Si t'es un pote à côté, il faut pas te tromper de bite Romano Oh là là, moi je t'aurais claqué Marie C'est bien, j'aime bien Cédric Je vais m'avoir une bite dans le cul Samy Karim Quand elle se fait qu'elle a dit Oh, prends-moi faute Jiggy Bah ouais C'est la plus grande radiolib de France What a Radio-lib 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 21h30 sur Skyrock Et bienvenue sur Sky, 21h30 tous les soirs, on est là, bonsoir tous les kids Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous, vous êtes les bienvenus, ça va être Chauds ce soir, il va se passer plein de choses, l'équipe est très chaude, bonsoir La Marie Bonsoir tout le monde Tu es bien, chaud ce soir Bien, chaud, je suis bien Je suis tout complètement raide J'ai pris la température de l'équipe, Romano est très très chaud ce soir Ah, chaud bouillant Parce qu'il y a un clash et tout Il y a un clash Cédric, c'est chaud aussi, chaud patate Chau croché Non, chaud patate Chau patate, c'est bien ça Cédric Bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Oh, t'es bien calme Guigui Bah non, ça va pas être rien Moi j'ai pris hier la guillitude J'étais concentré T'es en train de visiter Et bonsoir Samy Salut l'équipe, bonsoir tout le monde Et bonsoir Karim Salut les filles, salam Alicune Et bah voilà, tout le monde est là Profitez bien de la soirée, c'est Radio Libre Alors on va faire plein de choses ce soir On va parler de drogue, de drague Ah génial De quoi ? De la drogue ou de la drague ? J'adore draguer, droguer On va parler d'amour, on va parler de sexe Avec des petites folies sexe à faire tout à l'heure Et on retrouvera, bah tiens, nos folies à nous On est prêts pour le double appel Enfin on est prêts On va se préparer pour le double appel Tous les soirs vous nous laissez les numéros Des gens que vous voulez retrouver dans le double appel Des gens que vous aimez bien tout ça Et on les retrouve avant 10h tout à l'heure Donc le plus vite possible Et le clash, je le disais, Romano et Cédric Préparez-nous des méthodes qui déchirent tout Et on partira aussi à la découverte d'un couple Donc vous pouvez, vous le savez, tous les soirs Nous parler de tout ce que vous voulez Donc ça, c'est qu'un aperçu du programme Pour le reste, on va tout découvrir On parle d'amour, de sexe, de drague Et on va parler avec... Et de drague ? Et de drogue ? J'ai pas oublié Le mec il n'est rien Et de drogue Avec... Bah on va voir, donc on va parler avec Mehdi Le premier de la soirée, on ne tarde pas Mehdi qui est avec nous en direct de Poissy Dans le 7-8, salut à toi Mehdi Bonsoir Les Food Salut Mehdi Et toi Mehdi, tu nous appelles pour quoi ? Bah moi malheureusement, ça n'a pas été une histoire d'amour Ni de sexe Je sais que vous avez l'habitude avec ça C'est ça, c'est notre spécialité Non, on va parler BTP Enfin BTP, on va parler dégâts des eaux Bon, vous avez déjà eu des galères dans votre appart C'est quoi les galères que vous avez eues dans votre appart ? Vous pouvez nous en parler pour Mehdi T'as eu quoi comme galère, toi ? Bah moi j'ai subi un dégâts des eaux Et il y a mon plafond qui est tombé Ah merde Ah il est tombé ? Ah t'as pris le plafond sur la gueule, toi J'étais pas là, mais il est tombé par terre Précisément, donc le faux plafond Pour être... Dégrectement Le faux plafond, sans doute fait en BA13 Autrement dit, un plafond en placo Ah oui, donc tu ne vois pas ton voisin en fait Non mais si tu vois ton voisin Non mais là c'est que si tu vois ton voisin, il faut évacuer les lieux, c'est qu'il veut dire que l'immeuble va tomber Si un jour, à tout hasard, un message de prévention, si un jour, par malheur, par le plafond, vous voyez votre voisin, évacuez vite les lieux, il y a un problème L'immeuble, l'immeuble ou la maison est en péril, il faut faire attention Mais euh... donc tu es rentré chez toi et tu es arrivé, tu as ouvert la porte et là tu as vu ton plafond par terre Ouais, je bosse de nuit, je suis rentré chez moi Et puis déjà, juste avant d'ouvrir la porte, j'entendais l'eau couler Tu me suis dit, oh merde, j'oublie un truc, les toilettes ou... Mais il y avait quoi ? Il y avait une inondation, il y avait un plafond par terre, c'est quoi ? Ouais, bah en fait c'est le bloc d'ac... Bah c'est le vestibule, c'est à l'entrée C'est euh... comment dire, bah... Ouais, c'est marrant, c'est vrai, on ne l'entend pas souvent ce mot Je connais, c'est vrai, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu Non mais c'est vrai, tu dis plus l'entrée quoi, non mais c'est marrant, le vestibule... Ouais, c'est ça ! Et là donc le plafond du vestibule était par terre et tu avais combien d'eau ? Mais avec un geyser, il y avait pas mal d'eau, il y avait au moins 2 cm d'eau dans tout l'appartement Eh bien écoute, de quoi tu te plaît, il y a tellement de gens qui veulent avoir une piscine ces temps-ci Bon toi, à la limite c'était plus sape et diluve, du coup avec 2 cm d'eau ! C'est bien, tu peux te laver les pieds dans tout ton appartement C'est génial quand tu arrives, ouais En deux minutes, on a sorti pédiluve et vestibule Ah mais ça t'a tout niqué, les prises de courant et tout, non ? Ah, 2 cm, non ! Bah non, j'ai eu de la chance, il y a juste les plaintes qui se sont gonflées Ah bon ? Et euh... bah après le plafond qui est par terre quoi, donc... C'est vrai que c'est relou, ouais ! C'est emmerdant ! Et vous avez déjà eu, vous, dans votre appart des dégâts des eaux ? Bah moi j'en ai eu un, ouais ! Voilà ! Pendant les travaux du connard du dessus ! Ah toi aussi ? Pareil le plafond ? Non mais moi, heureusement, non non, c'est... Heureusement, en plus c'était un week-end, on devait partir Et je sais pas pourquoi on n'était pas par... Mais ça date pas de si longtemps, il y a moins d'un an ! En fait, c'était un week-end, Cariole m'appelle, il me dit, il y a un problème, il y a une flaque d'eau dans la cuisine ! Étonnant ! Putain, je lui dis, putain ! Tiens, au début je pense... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ouais, je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'elle encore fait comme quoi ? Bon, je pense que c'est les premiers trucs... Ah ouais, t'as pensé à ça direct ? Je me suis dit, putain, genre samedi soir, tu sais, à 20h, le truc qui te casse bien les couilles, t'as envie de te poser tranquille, de passer une bonne soirée ! Et là, effectivement, je vois une flaque d'eau, je lui dis, ouais, c'est pas le lave-vaisselle, je regarde en dessous l'évier, s'il n'y a pas un truc qui a péter... Non, non, là, je me rends compte qu'en fait, il y a un goutte-à-goutte de mon plafond jusqu'au sol de ma cuisine ! Merde ! Et, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les ouvriers du dessus... Ils avaient oublié de fermer l'eau ! Non, non, ils avaient oublié de fermer l'eau ! Mais non ! Et en fait, le mec s'était pas fait chier ! C'était bon, vu que la part était tout en travaux, le mec avait mis un espèce de tuyau d'arrosage, et au lieu de fermer le tuyau d'arrosage, il l'avait mis dans une poubelle, sauf qu'en fait, la poubelle était pleine, et en fait, au fur et à mesure, ça débordait, et ça coulait, donc, chez moi ! Ah, putain ! Non, mais, heureusement, la gardienne avait... La clé ? La clé, ouais ! Donc, on a été... Je suis passé le week-end là-dedans ! Non, sympa ! Il y a Emery qui fait un très beau jeu de mots, écoute bien, Mehdi, c'est pour toi, spécialement pour ton prénom ! Il a refait la Méditerranée dans son appart ! Merci Emery, Tim Romano ! Emery, Tim Romano, la Tim Romano est déjà là, ce soir ! Bah, du coup, moi, il m'avait refait le mur gratuitement ! Ah ouais, c'est bien, ça ! Non, non, mais c'est bien, c'est normal ! C'est quand même pas moi qui vais payer la connerie du mec du dessous ! Non, mais t'avais un mur tout neuf pour rien ! Magnifique ! Non, non, mais, bon, oui, mais c'était normal ! On avait poussé mon mur ! Tu sais, il y avait... C'était tout dégoulinant, le truc, la peinture, elle avait gonflé... Ah ouais, c'est légique ! Retour de la fenêtre, le bois, il était pourri... Non, non, moi, il n'y a pas eu d'assurance, moi ! J'ai pas voulu ! C'est quoi comme problème que vous avez eu dans l'appart ? Moi, un jour, j'ai foutu le feu à mon appart ! Ah, bien joué ! Ah, bah, sympa, ça ! Moi, j'ai une voisine qui a eu huit dégâts des eaux en à peine deux ans ! J'espère que c'est pas ton cas, Méditer ! Tu n'es pas qu'au premier, que les sept eaux t'arrivent juste derrière ! Ah non, non, mais c'était tout le temps le même ! Ah oui ! C'était tout le temps le même ! Ça fait sept mois que je suis dans mon appartement, et c'était l'après-mère galère, un appartement tout neuf ! C'est une vraie belle galère ! Moi, pareil, son chien essaye mourir ! Noyer ! Non, mais sous le plafond, parce que pareil, en fait, le truc qu'il y a, c'est un film d'horreur ! Elle était en train de dormir, et en fait, les faux plafonds, en gros, il y a un écart entre le plafond du bâtiment et le plafond, et là, ça se gorge de flotte ! Et au bout d'un moment, la flotte, elle est plus forte que le plafond, donc le plafond, il tombe ! Et elle, elle n'avait pas fait gaffe, tu vois, il n'y avait rien qui coulait chez elle, il n'y avait pas de goutte à goutte, rien ! Une nuit, elle entend un truc, mais elle nous attive, elle a flippé sa race, elle y mange ce truc ! Et après, pfff, de la flotte ! T'avais peur au chien ! Et elle avait un petit chien ? Oui ! Et le premier truc qu'elle s'est dit, ouais, putain, des fois, la chienne, elle allait boire un coup la nuit dans la cuisine, tu vois ? Bah là, elle avait de quoi boire, a priori ! Non, non, mais le plafond entier, je sais pas, la cuisine, 10 mètres carrés, le plafond descendu, quoi ! Sur le chien ! Non, non, heureusement, le chien était bien à côté d'elle, dans le lit ! Non, mais le chien, il était en dessous, il mourait, hein ! Ah bah ouais, bon ! Qu'est-ce que vous avez eu comme problème dans votre appart, Guigui, des problèmes à la maison ? Bah, je suis en train de chercher, là, non, tout va bien, moi ! Jamais ! Ouais, pas de gare ! Ah si, j'ai foutu le feu, mais chez mon voisin ! Ah mais ça va ! Je suis chez mon voisin, donc ça va, pas de problème ! Ouais, tu t'en fous ! Non, c'était, je sais pas, j'avais fait cuire un truc pour le petit que je gardais, et j'ai cramé un torchon ! Ouais, il a fait du baby-sitting, le machin ! Ouais, je fais du baby-sitting, ouais, le machin, là, merci ! Non, non, parce que je t'imagine, tout grand, avec un tout petit truc, un tout petit bordel ! Ouais, un tout petit bébé ! Et ouais, je faisais cuire ces petites pâtes, et à un moment donné, je m'occupais de lui, parce qu'il n'arrêtait pas de piailler dans tous les sens, et j'avais laissé le torchon en train de cramer sur la casserole, donc bon, pas terrible ! Ah, parce que tu faisais, tu lui cuisiner un torchon, donc ! C'est original, comme plat ! Il avait pas kiffé, d'ailleurs ! Ouais, c'est bizarre, je mangeais un torchon ! Ah ouais ? Si vous avez du baby-sitting à faire pendant les vacances, n'hésitez pas à faire appel à la guille ! Je cuisine très bien les personnes, je vous le dis ! Un petit torchon pour les gosses ! C'est pas toi, Cédric, aussi, qui avait foutu le feu avec une friteuse chez ta mère ? Non, c'est mon petit frère, en fait, chez ma mère ! C'est une histoire ! Ce frère, il avait commencé à faire des frites, il est parti regarder la télé, il avait zappé les frites ! C'est con ! Et ça a pris feu, et ça a cramé tout le mur, en fait ! Et l'étagère qui était au-dessus, elle est tombée ! Ah oui ! Ah, elle est tombée ! Ah non, ça avait bien brûlé ! Ah non, ça avait bien pris, ouais ! Ah, mais moi, c'est arrivé un truc... Ça, c'était... Tu vois, Mehdi, on est en train de te consoler, tu te dis... Ah bah, je suis pas le plus galérien de tous, tu vois ! Moi, la copine chez qui je vais, là, elle était en Sardaigne ! Elle, c'est des appartements, donc l'année, elle vit pas là-bas ! Son mari, il arrivait, genre, début mai, pour ouvrir les appartements préparés pour l'été ! Et là, en fait, il est arrivé, il y a eu un dégât des eaux, mais l'eau a coulé, genre, pendant 6 mois ! Ah bah, tain ! Ils sont arrivés ! La facture d'eau, après, t'es content ! Non, mais ça, c'était au-dessus, quoi ! Bon, à la limite, c'était pas le plus grave ! Eux, il est rentré, il y avait 50 cm de flotte dans l'appartement ! Une piscine ! Et tout est niqué ! Ah, mais tout ! Ils ont été obligés de refaire l'appartement entièrement ! Et le dégât des eaux, il est de sa faute ou de la faute de quelqu'un d'autre ? Ah non, il est de la faute du voisin du dessus ! Ah ouais, c'est ça ! Et, genre, la cuisine, les meubles de cuisine, tout est parti à la benne ! Le lit, en fait, elle m'avait envoyé des photos, le lit, il y avait des êtres vivants dessus, tu sais ça ? Bah ouais, parce qu'avec l'eau, tout ça avait moisi, il y avait de la mousse ! La forêt ! C'est magnifique, la nature ! Ouais, c'est magnifique ! C'est vrai, chez toi, c'est moyen ! Tout était foutu, en fait ! Le plafond s'était cassé la gueule, tout à refaire ! Heureusement, Mehdi, toi, tu t'en es rendu compte vite ! Ouais, vraiment, c'est vrai ! Ouais, une heure et demie après, mais il y avait quand même pas mal de dégâts ! Eh ouais ! Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Faudrait que t'as un pote qui puisse... T'as pas un pote qui bosse dans le BTP ? Bah, l'assurance, hein ! Pourquoi pas faire l'assurance ? Oui, voilà, c'est ce qu'il y a eu ! Donc, l'expert est passé, ils ont vu tout ce qu'il y avait à faire et tout, et puis... Il a vu la scène de crime, l'expert ! Ouais, exactement, ils m'ont donné une certaine somme, mais le problème, c'est que je trouve pas d'artisans, en fait, pour faire les travaux ! Oh, bah, je vais te le faire ! C'est-à-dire que j'ai contacté pas ! En plus, donne-moi ! J'ai contacté beaucoup d'artisans, bah, sur Wikipa, UDF, la Maison Saint-Gobain, Le Boncoin, tout ça ! J'ai tout essayé, mais c'est soit, il n'y a pas assez d'artisans, enfin, en ce moment, il y a trop d'eux, apparemment, trop de dégâts des eaux ! Ouais ! C'est qu'en fait... Et ou alors, c'est pas assez rentable ! Non, mais le truc que t'as à faire, ça les intéresse pas ! En fait, les artisans, ils préfèrent les gros chantiers, juste un plafond, ils s'en battent les couilles ! Alors, ce que je te conseille, Mehdi, c'est de faire un dégât des eaux, également, dans les autres pièces de la part ! Non, mais là, éventuellement, là, ça peut... Non, mais par exemple, dans les grandes villes, moi, c'est arrivé à une voisine, tu vois, finalement, c'est le mari de Lagardine qui l'a fait, la meuf, elle avait pété un robinet, elle a appelé 50 plombiers, les mecs, ils lui disaient qu'un, je disais, ah non, on se déplace pas pour ça ! Il y a Xavier qui a un message qui nous dit, Cédric, t'as jamais eu de dégât des eaux ? Si, j'ai une fuite d'eau, madame, il y a longtemps... Eh bien, profite-en pour te laver ! C'était une petite fuite, tu vois, c'était un joint qui était mal mis dans un tuyau, donc, tu sais, ça faisait du coup t'agoutes, quoi, tu vois, c'était claqué, c'était pas un truc de ouf ! Bon, Mehdi, on va trouver quelqu'un, nous, je suis sûr qu'on est capable de trouver quelqu'un... Vas-y, moi, je te le fais, moi, combien tu donnes ? Je voulais à faire un appel à la réalité pour trouver quelqu'un, non ? 1000 balles ? Bah, écoute, avec plaisir, je suis acheté... En plus, ça fait 4 mètres carrés ! Ah bah, parfait ! Ah bah, super ! C'est à peu près le tarif que je prends ! Franchement, c'est... Eh, Mehdi, dans tout ton malheur, je crois que c'est toujours de chance ! Non, mais apparemment, c'est vraiment, ça intéresse pas les gens ! Bah, oui, je suis prêt à gonfler la facture, je leur ai même dit de travailler, mais c'est, tranquillement, il y a des bières au frigo, il y a ce que vous voulez, vous faites ça en deux jours, pour les cours ! Ah bien, je m'arrête pas également, d'ailleurs ! Mais, vraiment, les mecs qui se plafent, encore ! Ah bah, en plus, c'est pas loin, franchement ! Eh, t'as vu ? Bon, on va trouver, donc on a déjà Romano, qui postule, il y a Marie, qui vient d'accompagner, puisqu'il y a des bières, et Karim, qui peut s'occuper des Joannes ! Non, mais ce qu'on va faire, donc, si vous êtes dans la région Paris, c'était à Poissy, dans 7-8 ! Non, mais ça y est, il n'y a pas besoin d'appel ! Je vais lancer un appel à vous ! Non, mais il n'y a pas d'appel à lancer ! Non, non, on va vous mettre en concurrence, là ! Non, non, mais il n'y a pas à mettre en concurrence ! Il dit 1000 balles pour 4 mètres, Karim, moi ça me va ! Non, mais t'es chaud pour le faire, en vrai ! Le chantier est pris ! Et t'es capable de faire ? Mais correctement, Romano ! Je ne sais pas de tes compétences, mais... Oui, correctement ! Mais t'es un escabeau, parce que moi je suis petit, pour le plafond, c'est qu'une galère ! Je peux trouver un escabeau, il n'y a pas de souci ! Bon, écoute, on va s'en rendre ! Ce qui est placo, tout ça, j'ai rien, quoi ! J'ai pas de perso, j'ai rien du tout ! Non, non, mais c'est un peu de boulot, quand même ! Bon, vous voulez filer un coup de main à midi, et bien on vous attend ! Il y a une entrée, un vestibule, à refaire, pour des gazons, mais vous connaissez quelqu'un, allez-y, si vous avez quelqu'un de la famille qui travaille là-dedans, si vous vous travaillez là-dedans aussi, vous pouvez nous envoyer vos messages, et puis on s'occupe de midi, mais ce sera bien de trouver ! C'est hallucinant de ne pas trouver des gens qui sont capables de nous faire ça ! Non, mais il y a des gens qui sont capables ! Non, oui, j'ai les moyens ! Ouais, c'est ça, j'ai les moyens, mais il n'y a pas de personnel, quoi ! Ouais, mais c'est pas... On est passé à une période de chômage, et une période de pénurie de l'ouvrier ! Non, mais même pas, c'est tout le temps ! En fait, les mecs, ils ne veulent pas se déplacer pour un si petit chantier, quoi ! Pour un vestibule ! Ouais, pour 4 mètres carrés ! Le mec, il va te dire, ouais, vas-y, je vais passer une heure dans les bouchons pour venir ! Et tu ne veux pas faire un coup de vis, du style, bon, alors je pense refaire tout mon appart, je voudrais commencer par le vestibule ! Non, mais les mecs, les mecs, ils la connaissent, ça combine ! On va se dire, ouais, ouais, ok, bah vas-y, on va signer le contrat direct ! Non, mais c'est ça, exactement ! Voilà, Romano, petit message de toi, tiens, d'un autre Romano qui nous dit, le mec, il est médecin, il est dans le BTP, il fait de la psychiatrie, il est partout, c'est dingue ! Non, mais, non, le bricolage, je me démerde, après je ne sais pas tout faire ! Et oui, on l'appelle Brico, Bricoman ! C'est ça, oui, mais c'est le bricolage ! Non, Bricoman, c'est moins cher ! Ah, Bricoman ? C'est discount ! Bon, on lance l'appel pour toi, Mehdi, puis si vous avez des galères dans votre appart, vous nous racontez un peu ce qu'on sait ! Non, par contre, j'ai un petit conseil pour tes travaux, un endroit où tu peux aller, c'est devant les magasins de bricolage, tiens, il y a toujours des mecs qui cherchent du taf, là ! Bon, après, c'est au black ! C'est genre le roi Merlin, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, ouais, en fait, tu as toujours des mecs, tu regardes, il y a toujours des camionnettes qui attendent le matin, et les mecs, ils cherchent du boulot ! Ah ouais, là, des camionnettes ! Ah ouais ! Non, c'est des ouvriers, Cédric, c'est pas des... C'est des putes ! Non, 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 ils proposent le transport, ou, tu sais, il y a une tension, quoi ! Après, moi, je te dis cash, c'est au black ! Ah ouais, mais j'aimerais que c'est fait, moi, je te dis, je suis même agoncé à la facture, donc... Non, mais il y en a qui bossent bien, c'est au black ! Je te vois bien, Cédric, en train de sortir de, je sais pas, de le roi Merlin, ou n'importe quel magasin, il y a une camionnette, voilà, bonjour, monsieur ! J'avais déjà arrivé, hein ! Voilà, tu veux pas me démonter ! Non, non, non ! Allez, vas-y ! Vas-y, mets-moi un coup de trouelle ! Non, mais j'ai dit après, mais comme ça, une fois, j'ai acheté un canapé, je ne savais pas commenter de transporter, je ne voulais pas payer le transport. Voilà, vas-y, tu m'amènes et tu me niques sur mon canapé ! Ouais, bah oui ! Des montes, vas-y ! Bon, eh bien, on en reparle, donc, je lance l'appel, sérieux, hein, si vous voulez aider Mehdi pour son histoire de dégâts des eaux, on s'en occupe, on trouve même du boulot en écoutant Skyrock, c'est magnifique ! Ouais, t'as vu un peu ? Eh oui ! Mehdi, tu quittes pas, tu restes avec nous, et alors attention, changement d'ambiance, maintenant, une arrivée, celle de Marine qu'on va retrouver avec nous, vous nous parlez tout ce que vous voulez tous les soirs, merci pour les numéros pour le double appel, le double appel, on le fait avant 10h, Et là, donc, c'est Marine de Nancy qu'on va retrouver avec nous, Marine, t'as 23 ans toi, Marine, c'est ça ? Salut ! Salut les filles, oui, c'est ça, exactement, j'ai 23 ans, et j'ai Nancy ! Alors, Marine, t'es avec nous en direct de Nancy, tu voulais nous parler de quoi, toi, ce soir ? Dis-nous tout, Marine ! Euh, de mon ex-conjoint, tout simplement ! Ah, les ex ! Ah, les sujets sur les ex ! Les sujets sensibles ! Un sujet sensible, en effet, car moi-même, personnellement, j'ai un ami personnel, qui a son ex dans la tête, et les ex peuvent vous hanter, elle le hante, elle était gothique, c'est normal, c'est la merde, 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 c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde, parce qu'on a tous des ex, comment ça se passe avec vos ex, est-ce que vous avez de bons rapports, est-ce que vos ex vous ont cassé les couilles, est-ce que ça s'était bien passé ? Ah bon, vous avez tous quelque chose à dire sur vos ex, il y en a qui tournent la page, moi je suis un peu du style, je tourne la page et je passe à la suite. C'est ce que je t'ai dit, Romano, tu devrais faire comme moi. Arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de penser à la gothique, on s'en rend tous compte, c'est le mieux à faire. Exactement, Cédric, c'est le mieux à faire. Surtout pour elle, oui, avec Cédric. Surtout pour tes ex, oui, Cédric. Alors Marine, qu'est-ce qui se passe avec ton ex, explique-nous ? Bah non, en fait, ça fait plus de 4 ans qu'on se côtoie, qu'on se connaît. Donc 4 ans qu'on se côtoie, qu'on se connaît, ça veut pas dire 4 ans que vous êtes ensemble alors ? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de cassures. Ah, ça veut dire que ça fait 4 ans que vous avez commencé à sortir ensemble et après il y a eu des breaks, c'était en pointillé en fait le machin. Ah voilà, c'est ça, il y a eu des 3-4 mois où on n'était pas ensemble, à chaque mois on revenait l'un vers l'autre en fait. Et les ruptures, c'est pour quoi ? C'est pour des trucs importants ? C'est pour des conneries ? Non, c'est juste parce qu'on se bouffe la vie tous les jours, on se prend le chou tout le temps, on se prend la tête, on se prend la tête. Bouffe-lui plutôt le cul ! Bonne idée, Marine ! C'est plus sympa en général, tu vois. Ah, j'entends le cul ! Et voilà, et en fait, je me suis tellement investée dans cette relation que je vois que de l'autre côté, je n'ai pas ce que je donne en retour. Est-ce que tu n'es pas un peu relou ? Parce que tu vois, l'amour, ça ne se passe pas, on ne calcule pas, tiens, je t'ai dit bonjour trop fort aujourd'hui. Ah, mais moi tu es relou, moi je le dis, moi je suis une casquette, c'est normal, j'ai un sacré caractère. C'est marrant, je l'avais senti. Parce que tu vois l'amour, si c'est je te fais un bisou et après tu m'en fais un, et si tu ne m'en fais pas un autre, tu ne t'en fais pas d'autres. Non, ce n'est pas non plus au point là, mais c'est juste qu'en fait, on était tellement l'un sur l'autre, qu'on n'avait même plus rien à se dire, on ne faisait même pas attention l'un à l'autre. En fait, il n'y avait rien et on ne sortait pas ensemble, on ne faisait pas d'activité ensemble, on n'avait plus de délire ensemble, il n'y avait vraiment plus rien. En fait, il était là pour acte de présence, mais à côté de ça, il n'y avait rien en fait. D'accord, mais toi tu faisais des efforts pour aller vers lui et lui proposer des choses ? Mais tout ça, moi tout ça, et puis je lui disais, il faudra ça, il faudra qu'on essaye ça, ça a l'air terrible, machin. C'était toujours des trucs comme ça, mais au final, il n'y avait jamais rien. Et ça, ça vient quelque chose, les petites ruptures ? Est-ce que ça l'a fait changer ? Est-ce que ça améliore les choses ? Franchement, à chaque fois qu'on retournait ensemble, au tout début, la première semaine, c'était nickel, mais après, le naturel revenait au galop, c'était les reproches et machin. C'est pas con ton histoire de rupture, en fait, quand on réfléchit bien. Parce que pour pouvoir relancer la machine, tu romps, après ça s'améliore, bon, une fois que ça repart en couille, tu re-romps, ça re-s'améliore, et puis au final, vous êtes depuis 4 ans ensemble. Après, psychologiquement parlant, ça ne doit pas être facile à gérer. Non, mais en soi, c'est une relation de merde. Ah, Romano, je l'ai dit, comme ça, de buton blanc, mais c'est une relation qui pourrait être mieux. Non, mais on va dire, tu sais, c'est... C'est une relation toxique, parce que c'est... Oui, si tu préfères, plutôt que de merde. On est dehors, on s'envoie des snaps toutes les 10 minutes. T'es où, tu fais quoi ? Je suis chez ma mère, j'envoie un snap pour lui montrer que je suis bien chez ma mère. Pourquoi t'envoies un snap ? Je t'arrête, Marine. Stop. Halte là. Feu roux. Pourquoi tu lui envoies un snap pour lui montrer que t'es chez ta mère, alors que ça fait 4 ans que vous êtes ensemble ? Parce qu'on a zéro confiance l'un envers l'autre, et lui, c'est pareil de son côté. Et lui aussi, pareil, quand t'es quelque part, tu lui envoies un snap pour lui montrer que t'es bien... Enfin, lui, quand il est quelque part, il t'envoie un snap pour se montrer qu'il est défié. Pareil, pareil. Ah, c'est galère, ça. Ben oui, je crois qu'on a touché du doigt, le problème. Et si tu réponds pas au bout de 30 minutes, ça y est, ça va plus, alerte rouge. Ben, on s'écris de ton côté, mais du ciel aussi, en fait. Oh, mais c'est insupportable. Ben, c'est deux, parce que lui, il est énervé, mais il est l'air, ou inversement, c'est... Ça doit pas être facile à vivre, tout ça, là. Non. Ben oui. Mais enfin, bon, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, il est comme ça, t'es comme ça, vous êtes peut-être trouvés, vous allez peut-être vivre ça tout au long de vous dire. Ouais, mais psychologiquement, c'est fatiguant, parce que tu sais... Ah ouais, non, mais là, clairement, ça arrive à un stade, mais j'ai plus de force. Un stade vélogrome. Non, c'est plus possible. Et pourquoi vous habitez pas dans deux endroits séparés, puis vous vous retrouvez quand vous avez envie de vous voir, plutôt que d'être là sur le temps ? Ah, mais justement, on habite dans deux endroits séparés, on n'a jamais habité ensemble, justement. Ah merde, ça fait mon idée en l'air, vous voyez. Bon, ça, j'ai vraiment envie de vous habiter ensemble, là, les crises, je parle... Ah ben, ouais, tu te sépare tous les 3 mois, super. Ouais, et puis t'entends des crises de nerfs, t'habites à côté, merci. Je suis d'accord avec Romano, nous dit Lucas, 17 ans. Alors, c'était sur la relation de merde, je crois. Non, mais bon, oui, peut-être que j'étais un peu brutal, on va dire, comme tu le disais. Mais non, non, mais c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Non, mais relation toxique, on va dire. Ce que je voulais dire par là, c'est que, comme j'ai précisé derrière, c'est que, tu vois, bon, après, il y a des couples qui vivent comme ça, mais... Tu sais, vivre, ouais, ça se passe bien, on se largue, on s'embrouille, on se remet ensemble, on se relargue, on se rembrouille, tu vois, c'est... Le but d'une relation, c'est que, bon, après, il y a des hauts et des bas, normal, comme dans toute relation, mais là, c'est quand même les montagnes russes, c'est Space Mountain, votre truc. Voilà, les montagnes russes, comme un Pékin. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas d'activité ensemble, on ne fait rien ensemble, on n'a pas de délire, on n'a rien. C'est nul, ouais. Il n'y a vraiment rien, quoi. Vous n'avez aucune passion commune, vous ne faites rien, 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 les vacances, quand même. Ah non, c'est rien, rien, on n'est jamais partis en vacances ensemble. Ah ouais, c'est sûr, oui. Jamais, je ne sais pas, vous allez boire un coup ensemble, manger un coup ensemble. Un petit barbecue sur le balcon, voilà, un petit truc. Ça, oui, mais aller boire un verre quelque part, se poser en terrasse, non ? Les messages que vous nous laissez. Regarde, Lancelot, moi, je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi, Lancelot. Deux caisse-couilles, parce qu'il résume le couple, là. Deux caisse-couilles, restez ensemble, vous vous êtes bien trouvés. Non, mais non, ça ne marchera pas, parce que toi, à la limite, si les deux, vous étiez d'accord, le problème, c'est que toi, tu ressens des besoins que lui ne t'apporte pas. Oh, mon Dieu, je ressens des besoins, Romaino. Qu'est-ce que tu as comme besoin ? J'aurais pu se parler de besoins de chirurgie esthétique, vu ton visage. J'ai des besoins dans mon trou du cul. J'adore quand il fait le mec zen, alors que je sais très bien qu'il est à fleur de peau. Et que Ariane ne peut le faire partir en temps que tu es. Tu l'as interrompu en plein repas, parce qu'il y a 5 secondes, il se grattait le nez. Oh, n'importe quoi. Il était prêt à faire son petit repas du soir. Pas du tout. Le petit apéro. Le petit apéro, c'est ça. La petite crotte de nez qui va bien, quoi. Bah non, je ne bouge pas mes crottes de nez, non. Bah, suce une bite. J'ai poussé une boîte de thon. Ça ferait une saucisse. Mais toi, tu pètes les pontes. Il faudrait juste qu'il trouve la bite, si Colonne et Charlie nous écoutent. Non, ça va aller, tranquille. Non, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il a souvent un voisin qui vient chez lui. D'ailleurs, j'ai des doutes sur le fait que ce mec-là, ce ne soit pas le cum de Cédric. Ah ouais ? C'est cool dans le même immeuble, Cédric, d'avoir l'amour dans l'immeuble. C'est pratique, ça tombe bien. Tu sais quoi, je vais te le ramener. Il veut faire un plan à trois et toi, on va dire. Non, mais moi, je suis désolé, je respecte, mais comme on dit, je ne mange pas de ce pain-là. Ouais, ouais, t'inquiète. Il ne faut pas manger du pain, il faut juste sucer la bite. En vrai, mais attendez, moi, je vous balance des dossiers, Cédric. Chaque fois que je l'appelle, il a son pote qui arrive chez lui. Moi, je ne veux pas dire, mais c'est quand même suspect. Genre, tu as un pote qui débarque à une heure du matin. Si ce n'est pas pour t'enculer ou pour qu'il te suce, c'est vraiment des discoursais, quoi. Cédric, j'ai vraiment des voisins qui viennent chez moi à une heure du matin. Des voisines non plus, d'ailleurs. Il y a un décalage. Ouais, ouais, je vois qu'il doit décaler le trou de balle. Voilà, il m'a décalé le bassin hier. Moi, j'aime l'amour sur toutes ses formes. Eh oui, ça manque d'amour dans le monde, il faut donner de l'amour dans cette histoire. Marine, on va revenir avec toi parce qu'il y a plein, plein, plein de réactions. Et il y a pour toi Angélique qui va arriver dans un instant en direct de Bordeaux qui veut te filer un coup de main. Il doit déjà être là, Angélique. Tu es déjà dans le coin, Angélique ? Oui. Bonjour. Bonjour, Angélique. Bonjour, Angélique. Bienvenue sur Sky. Comment ça va, Bordeaux ? Ça va, ça va. Nous aussi, ça va, ça va bien. Bon, et les filles, vous nous dites, qu'est-ce que vous voulez demander aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock, Marine ? En fait, si je dois faire vraiment une croix dessus complètement, si j'ai bien fait de mettre un stop ou si vraiment il y a quelque chose quand même à creuser. À creuser, il faudrait que vous vous disiez tous les deux que vous êtes quand même des casse-couilles. Il faudrait changer de peine. Ah non, mais ça, je le dis normal, je suis une casse-couille. Non, mais vous avez une discussion, que peut-être que tu te le dises à toi-même, que lui se le dise à lui-même. Moi, en fait, moi, j'ai besoin d'avancer, d'avoir une situation stable, travail, appartement, vie de famille. Mais lui, il n'est pas prêt. Lui, c'est dans 20 ans, en fait. C'est ça, le problème. Oui, vous n'êtes pas sur les mines de regardante. Lui, il reste figé, il reste figé. Il se croit encore adolescent. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, mais... Non, mais tu peux avoir un comportement. Tu peux t'amuser, compagnie, avoir des trucs de gamins. Après, de toute façon, moi, je pense que votre relation, elle va droit dans le mur. Oh, comme moi, comme moi, ma voiture. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Ta gueule. Donc, dites-nous si... Ta gueule, toi. C'est marrant, on parle d'amour depuis tout à l'heure. On essaie de sauver un couple, et Cédric est là, ou Aniktaras, ta gueule. Ta gueule, ta gueule dans le mur. Ah, la gueule en l'ure. À part ça, le mec est zen. C'est un conard. C'est un conard. Je vais te baiser, toi. Je vais te baiser. Donc, dites-nous si vous avez, vous aussi, une relation un peu bizarre avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous sortez avec quelqu'un et vous trouvez votre relation un petit peu chelou, comme celle de Marine, où ils se prennent la tête, où ils rompent, où ils se remettent ensemble, où ils s'engueulent, où ils surveillent, où ils n'ont pas confiance. Si vous avez vécu ça, on vous attend. Voilà, pour moi, on ne s'ennuie pas dans le couple de Marine. Ah, c'est clair. Il y a de l'action. C'est un peu comme dans la radio libre. On ne va pas s'ennuyer ce soir. Allez, avant 10h, les doubles appels à retrouver. Le Clash de la Drague, Cédric Contromano, tout à l'heure. Et puis, des petites folies sexes d'ici minuit. On vous a préparé des petites folies sexes. Ça m'a pensé à un dessert, vous savez. Oui, c'est ça, oui. Je vais prendre une folie sexe. Je vais prendre une folie sexe avant minuit. Bon, ce sera sur Skyrock, et puis tout le reste aussi. Surprise. Eh oui, on a toujours des surprises. On est dans la radio libre sur Sky. Jusqu'à minuit, profitez-en. Au libre, 21h minuit, 1h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Eh oui, c'est sur Skyrock. Tous les soirs, on est là à 21h minuit. Vous branchez sur Sky, vous trouvez toute l'équipe. Oui. Toute l'équipe qui est là. Qui c'est qui s'est bricolé ? Romano, oui. Je t'ai proposé pour midi. Ah, c'est clair, oui. En plus, il y a un billet à prendre et de la bière à boire. Très bien. Est-ce que tu peux également donner des conseils conjugaux à Martine, Martine, par rapport avec son ex... Martine, Marine, pardon. Oui, c'est Marine. C'est mieux que Martine. Marine, par rapport avec... Tu n'aimes pas Martine ? Ben, c'est un peu plus ancienne, quoi. C'est pas son prénom, déjà, surtout. En même temps, Marine, bon, il peut avoir aussi une connotation. C'est vrai, c'est vrai. J'adore. Ah non, horrible. C'est un très joli prénom. Voilà. Jamais. J'espère que son mari s'appelle Jordan. Voilà. Bon, oui, donc, Marine, ce sera des... À partir, on aura des réactions. Oui, les prêtes dans le couple, oui. Il y a Angélique qui arrive, problème dans le couple, problème à gérer. On y revient dans un instant. Mais là, on était sur... Oui, parce qu'on fait tout, hein, dans la radio-libre. Vous avez besoin de nous, on est là. 21h30. Ricolage, relation amoureuse. C'est ça. Folie sexe, tout à l'heure. Ah ouais, c'est clair. Des folies sexuelles, on va en reparler. D'ici minuit, double appel aussi. Et puis, clash de la drague, on va aussi draguer ce soir. Et donc, là, je vous rappelle qu'on a un petit problème de dégâts des eaux, tout ça. Donc, on recherche quelqu'un qui est capable de réparer le dégât des eaux de Mehdi. On a eu des messages, hein. Plein, 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 Mehdi. Autrement dit, un plaquiste. Ouais, c'est ça, un plaquiste. Il joue au rugby aussi ou pas ? Non, 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 mais il fait du placo. D'accord. J'ai pris des numéros pour toi. Très bien, Mehdi, on a du bon, tu vois. On va te mettre en contact avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je suis là. Et Romano est là aussi, bien sûr, pour t'aider. Il peut venir, s'il veut, on n'a pas de souci. On va s'arranger, va. Marie l'accompagne, puisque tu files des bières également aux ouvriers. Oui, t'as mis la baisse, exactement, ouais. Voilà. Et je vous l'ai dit, Karim s'occupe des joints également, donc voilà, on a tous ce qu'il faut. Samy peut te donner un coup de main. Romano, il sert, mais il connaît un petit peu les travaux, tout ça. Ouais, t'inquiète, on va t'aider avec Romano. Non, mais il paye des bases, il faut faire 500-500. Ouais, ça va, Romano, il ne partagera jamais, non ? Ouais, là, ça ne m'arrange pas des bases, Samy. Hé, je fais l'ouvrier avec toi. Jamais jamais. Écoute, tu prends 900 en bas, là, c'est le trastagiaire. Je te fais une convention de stage. J'avais un dernier message pour toi que je viens de voir là. Enfin, il y en a plein que vous avez envoyé tout à l'heure, mais j'ai vu Lupin Zen de Paris qui nous dit bonsoir pour Mehdi. Il y a le site Mano, Mano. Mano, Mano. Mano, Mano. Tu peux être en contact avec une entreprise. Lui, il l'a fait pour son contrat. Mano, Mano. Et il nous dit qu'ils sont super. Voilà. Il y a plein de vendeurs là-dessus. Et Lupin Zen, il profite pour dire à sa chérie Manon qu'il l'aime. Bisous, c'est fait. Merci à toi, Lupin Zen. Il y a des trucs, on en a parlé déjà pour le centre-service, des trucs genre Allo Voisin, tout ça, où les mecs, où il y a des gens qui se rendent sur l'ici. Allo Apéro aussi. Allo Apéro, mais c'est autre chose. Ce n'est pas la même. Bon, teste ça Mehdi. Puis merci du coup de fil, Mehdi. On fait des bisous. Ça aurait dénué. Merci à vous. Et tiens-nous au courant et on te met en contact avec tout le monde. Vous en occupez au standard pour mettre en contact avec Mehdi. T'inquiète, tu vas trouver Romano en bleu de travail en bas. Tiens, j'ai aimé claquer ça aussi. C'est une salopette. C'est une trouère. Ok, ça marche. C'est un débrouillé. Merci, merci. A la maison, le t-shirt Skyrock. Et puis là, on va... Bah oui, j'ai promis qu'on s'occuperait de Marine. Alors Marine, avec nous, et un petit problème de couple. Pour résumer un petit peu, si vous ne le étiez pas là tout à l'heure, c'est simple. Ça rond, ça reprend, ça rerond, ça se surveille, ça n'a pas confiance. Et ça fait 4 ans. C'est les montagnes russes. Exactement. Voilà, comme à Séoul. Il doit y en avoir à Séoul. Elles ne sont pas les mêmes. Elles sont russes, les montagnes à Séoul. Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai résumé un petit peu ton coup, mais c'est ça. Et ça tient quand même, ça tient quand même depuis 4 ans. Bah, ça tient plus, parce que du coup, j'ai mis un stop là, il y a quelques jours. Donc, voilà. Non mais ouais, toi, ça s'entend, t'es en saturation. Ah non, mais clairement, je ne sais plus quoi penser. Je suis au bout, tellement... Je suis au bout. Ah non, mais... Mais en 4 ans, tu... Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu de sa part. Il n'y a jamais d'engagement. Quand tu lui parles de demain, il esquive des règles. C'est... Mais c'est toi aussi... Est-ce que c'est pas toi aussi de ton côté qui lui met trop la pression, tu vois ? Il y aurait eu une pression. Une canette. Une canette, si vous n'avez pas... Non mais c'est une expression, Marie. Rien à voir. C'est la pression. Non, c'est même pas question de pression. C'est juste là, les derniers temps... Oui, clairement, je lui posais l'ultimatum. Je lui disais, moi, j'en ai marre. Ça n'avance pas. Ça ne va pas. Je lui faisais comprendre que si clairement il ne bougeait pas, j'allais partir. Non mais en général, une relation qui se passe bien. On ne demande pas de photos. On ne demande pas de... Enfin, bon, après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. Non mais c'est chelou, votre relation. De toute façon, déjà, le truc... C'est le truc de base. Aller prendre un verre ensemble. Tu vois, je veux dire, t'es en couple. C'est la base, oui. Ah ben, prendre un verre à Paris, évidemment. C'est la base pour parler avec ses amis, tu vois. Des bouteilles, si tu veux, Marie. C'est des prix. Non mais tu vois, c'est un truc à la con. Ou même, je ne sais pas, aller faire un McDo ou un truc... Mais tu vois, c'est déjà rien que ça. Si vous ne le faites pas, c'est vrai qu'on va pas quand même de loin. Genre un cinéma, vous n'êtes jamais facile ensemble. Si, ou de temps en temps, mais après, c'est rare. Voilà, vous faites des trucs. Voilà, vous faites quand même des trucs. Après, toi, tu dois être super relou. Après, si c'est un cinéma en 4 ans, lui, c'est léger aussi quand même. Lui, il doit être super relou et... Bon, après, vous vous êtes peut-être trouvés, comme le disait... Il y a plusieurs messages qui nous disaient ça. Il y a Brahim qui nous disait ça. Il y a Stan qui nous disait la même chose. Ils se sont trouvés. Lancelot, je vous disais son message tout à l'heure. Il pensait également... Il pensait également pareil. Regarde, le Marnet du 51, qui est très romantique ce soir. L'amour, c'est aimer regarder l'autre sourire. C'est ça, l'amour. C'est beau. Bon, on va prendre vos réactions. C'est beau, mais il faut qu'on trouve une petite solution. Alors, vos réactions là-dessus, si vous vivez le même genre d'histoire, on a Angélique. Donc, en direct, Bordeaux. Bonsoir, Angélique. Tu as 26 ans. Bonsoir. Oui, je suis 26 ans. Coucou. Salut, Bordeaux. Parle bien dans ton téléphone, Angélique, quand on t'entende bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Marine ? Qu'est-ce que tu as à lui donner comme conseil ? Dis-nous tout. Alors, le conseil que je peux lui donner, c'est que déjà, s'il n'y a pas confiance dans un couple, ça ne peut pas marcher. Je pense que la conscience, c'est la base du couple. Oui, alors c'est vrai, ce n'est pas faux, mais ça ne peut pas marcher. La conscience, c'est la base du couple. Ça ne peut pas marcher, je ne suis pas sûr, parce que regarde, ça fait quand même 4 ans que vous avez votre histoire qui dure comme ça. Non, mais moi, je pense que ça peut marcher un temps, mais là, t'es arrivé... Au bout. Ouais, au bout. C'est fini. T'es en burn-out sentimental. Ouais, Angélique, tu penses que ça peut marcher un certain temps, mais qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça va casser. C'est un peu ce que vous pensez, Angélique. Tu te fais un peu la porte-parole de tous ceux et toutes celles qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure. Aimer, tiens, un autre message romantique. Aimer, c'est regarder dans la même direction. C'est plus fort que tout. Comme la levrette. Non, non, c'est beaucoup plus romantique que toi, Angélique. Aimer, c'est regarder dans la même direction comme quand on est en levrette. Ouais, c'est ça, c'est beau. Ouais, mais ça, c'est beau, ça. La levrette, elle peut être une solution, Marine, pour regarder dans la même direction au moins pendant quelques minutes dans la journée. Sexuellement parlant, on n'a pas parlé, Marine, mais sexuellement parlant, ça se passe bien. Bah, non, c'était pareil, c'était le néant, c'était rare. Ah, vous baisez pas beaucoup ? Ça fait rêver. Ah non, c'était rare. C'est rare, ça veut dire quoi ? C'est une fois par semaine, par mois, par... Ouais, deux fois par mois et encore. C'est pas, oui, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que votre couple part en mêlant à la dérive. Wallah, j'adore les cacahuètes. Ouais, je sais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai de point de vue. Là, en fait, tu t'as ouvert les yeux et le truc est en train de partir en couille totale. Ouais, on est d'accord avec toi, Angélique. Depuis tout à l'heure, regarde, El Gigante, le simple fait de fliquer l'autre, fait que ça peut pas durer, vont finir par craquer violemment, etc., etc., etc. Je pense que lui ne se voit pas vivre avec, avoir une relation stable, et toi, t'as envie d'un truc plus sérieux, c'est ça ? Marine, il a bien analysé, c'est qui qui nous en voit ça ? Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Moi, je veux vivre ma petite vie pépère, causée, vie de famille, mais lui, il n'est pas prêt. Il faut avoir les mêmes options de vie. Après, c'est le seul truc qui me fait douter un peu sur le fait que votre relation, elle va dans le mur, c'est que ça fait quand même 4 ans que vous vivez ça ensemble. À part autres, c'est un peu à bout, Marine. Bon, je vais prendre une expérience personnelle. Ah, la gothique. Ah, ben voilà. La gothique. La gothique. La gothique. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Voilà. Trompette. Non, mais pour une fois qu'elle sert à quelque chose, cette relation de merde. Ah, très belle relation de 3 ans d'amour. 3 ans et demi d'amour. À d'autres moments, ces mêmes trucs, tu ne les supportes plus, tu vois. C'est vrai. Et pourtant, c'est la même personne. C'est la même personne, d'ailleurs. Regarde, il y a plein... Moi, par exemple, la gothique, je l'aimais très fort. La gothique. La gothique. Je l'aimais très fort. Je l'aimais très fort. Et maintenant, je m'en bats les glaouilles. Je m'en bats les glaouilles. Autrement dit, je m'en bats les couilles. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais... Et il y a une période où je l'haïssais. Et maintenant, ça y est, c'est passé. Non, mais je m'en fous. C'est sa vie, je fais la mienne. C'est sa vie, il se rapproche. Ok. Non, je me rapproche. Mister Thibault, j'ai vécu ça avec une fille au bout de 4 ans. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Profite de la vie et de tes potes. Et c'est vrai, 4 ans d'une relation où tu te prends la tête, t'arrêtes, tu recommences. Marine, je comprends que ce soit un peu lourd pour toi. Ah ouais, non, mais franchement, c'est néant. Même mes amis, je vais laisser tomber tout le monde pour lui. Je ne vais jamais laisser tomber, même si on est très amoureux, même si ça se passe très bien avec sa chérie, il ne faut jamais laisser tomber les potos. Parce qu'on a toujours besoin des potos. Je me suis écartée de tout et de tout le monde. C'est bien de s'écarter. Là-dessus, par contre, je suis... Ah ouais, je m'écarte à mort. C'est bien, non, mais si tu en es... Fais qu'elle c'est comme ça. C'est bien aussi, tu sais, dans un couple, ça peut faire du bien. T'as vécu ça, Angélique, toi, une relation un peu toxique, comme l'histoire de Marine ? Non, je n'ai pas eu d'histoire comme ça, non. Tant mieux pour toi. T'es amoureuse actuellement, Angélique ? Oui, ça fait 8 ans. Ah, c'est beau. C'est là, on est en train de faire construire une maison, donc tout va bien. Donc vous avez le même projet de vie, on va dire ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important dans le couple, le même projet de vie. Ah oui, il faut avoir des projets, il faut avoir conscience en l'autre, il faut... Voilà, il faut aussi du sexe, parce que c'est comme ça que ça marche. Absolument. Écoutez bien, un peu de sexe, oui, ça fait toujours du bien, c'est vrai. Regarde, il y en a qui sont choqués, Charles, qui nous dit deux fois par mois à coucher, faire aucun truc ensemble, ça ne ressemble pas à un couple, ce que tu es en train de vivre, Marine. Tu vois, Charles, c'est ce qu'il nous dit. Bah oui, non, mais c'est ça, mais le problème, c'est que j'ai tellement rien de ça à part, pas de compliments, rien, je ne me sens même pas désirée, je n'ai même pas envie qu'il me touche, en fait. Alors, réaction d'un garçon aussi, c'est important. Il y a Jeff de Lyon qui est au téléphone avec nous, t'es là, Jeff ? Ouais, je suis là, salut lesquilles. Salut Jeff. Salut Jeff. Vous n'étiez pas, vous n'aviez pas le même projet de vie, toi et ta meuf, Jeff, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait, la meuf faisait vachement la pression pour qu'on se marie, et en fait, preuve d'engagement. Et ma pression, elle est Marine, tu vois ? Mais Marie, on n'a pas ouvert un bar. Non, malheureusement. Ouais, c'était ça, en fait, tu vois, c'était vraiment une preuve d'engagement, alors que je l'aimais, mais c'était le mariage, le truc, la bague, et puis, en fait, elle n'a pas eu ça, elle m'a quitté, elle a trouvé un mec avec qui elle a eu ça, quoi. D'accord, ouais, toi, tu ne voulais pas te marier, tu ne voulais pas tout ça, et vous vous êtes séparés parce que vous n'avez pas le même projet de vie. Bah, c'est ça, on était bien ensemble, mais je pense que les femmes aiment les bagues pour ça. Oui, c'est pour avoir une bague de plus, bien, c'est pas con ce que tu dis. Un petit bijou de plus, c'est... Ouais, voilà. Et sexuellement parlant, toi aussi, il y avait moins d'envie, il y avait moins de... Ouais, 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 vers la fin, ouais, il y avait plus, c'était, bah, une fois par mois, quoi. Ça ne trompe pas, ça, l'histoire du sexe, hein. S'il n'y a pas de sexe dans un couple, ça ne sert à rien. Mais grave, voilà. C'est hyper important. Ah, non, mais ça compte, oui, ça compte quand même... Exactement. C'est quand même avec toi, Mano ? Ouais, ça, il y a des problèmes de l'émission. Ouais, mais il y a des problèmes... Théo qui réalise l'émission, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre, Le pauvre ! Il n'arrête pas de me parasiter ! Il y a Perronite, depuis l'âge de 19 ans, il est avec sa meuf, ça fait 7 ans, il nous dit au bout de 7 ans, on est toujours au top au niveau du sexe. Et ça, c'est bien, ça. Elle Porto qui donne un conseil pour Marine. Marine, il y a tellement de bites à explorer, c'est pas Marine qui va te contredire, que tu ne te prennes pas la tête avec, soit avec un mec avec lequel tu t'entends bien. Tu vois, plein de messages qui nous disent de tourner la page Marine pour votre story. C'est ça. Thibaut, viens voir ! Ouais ! Oui, comment ça va Thibaut ? Bien. Ça va, ça va, très bien. Salut ! Salut, tu es en Franche-Comté, dans le 25. En Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. Ouais, pas la Bourgogne, pour pas trop en parler. Ah non, mais écoute, on vous a recueillis. D'ailleurs, tu remarqueras, on est supérieur, parce que Bourgogne, ça passe à vos Franche-Comté. Donc, voilà, tu vois, allez-y, on vous a gentiment accepté. On vous a gentiment accepté à cause de vous, quoi. C'est vrai qu'avant, il y avait la Bourgogne et la Franche-Comté, là, vous êtes mariés, la Bourgogne et la Franche-Comté. On a recueilli la Franche-Comté, quoi. Recueilli, recueilli la Franche-Comté. C'est pas trop ça, vu d'ici, c'est pas trop ça, non. On a dû se retrouver avec la Bourgogne. On était bien entre nous, mais bon. Ouais, mais bon, regarde, qui est devenu la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté ? C'est Dijon, c'est pas Besançon. Oui, bah oui, c'est la première vie, ils ont pas cherché, voilà. Voilà, vous êtes fait baiser. La guerre entre la Bourgogne, on n'a jamais vu ça. On a eu la guerre Paris-Ouble, Paris-Marseille, Lille-Lens, Saint-Étienne-Lyon, Nantraine, Metz-Nancy, Toulouse-Bordeaux, Marseille contre le reste du monde, etc. Exactement. Mais on n'a jamais eu la Franche-Comté contre la Bourgogne. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à Marine, Thibaut, et aux relations d'amour ? Ouais, moi j'ai vu tout ça aussi, un peu. Bon, ça n'a pas duré 4 ans, hein. Ça a duré 5 mois. Oui, c'est plus court, c'est vrai. Voilà, bon. De toute façon, on s'est vite rendu compte que ça devenait compliqué, et voilà, on a fini par arrêter. Enfin, c'est même elle qui est partie, quoi. C'est elle qui s'est barrée. En fait, t'as rien arrêté du tout, elle s'est barrée, finalement. Non, moi je m'en rendais pas trop compte, mais... Ah bah oui, quand elle est partie, tu t'as dit, « Mais putain, je la vois plus, c'est bizarre. » Et c'est sur quoi que ça bloquait ? C'était quoi les embrouilles ? C'était quoi qu'il n'y avait pas ? Non, même pas, on ne s'embrouillait pas, mais je pense qu'avec le temps, on s'est lassé, quoi. Et quand elle est partie, tu l'as pris comment, toi ? C'est arrivé dans la gueule. C'est brouillé, voilà. C'est venu un peu d'un coup, un peu du jour au lendemain, quoi. Mais ça a été quoi ? Ça a été un soulagement ? C'était le début d'une nouvelle vie ? Ça a été... Pas tout de suite, le soulagement, non. Dans le coup, j'ai eu des luttes. Non, mais ouais, sans rigoler, t'as été triste, t'as pleuré. Ah oui, bah oui. Eh oui, Romain aussi. Ouais, Romain aussi. C'était juste avant l'été, en plus. Non, mais rien à voir, à la gothique, j'ai pas pleuré. Pour qui plus, j'ai pleuré, j'ai même fugué. Dans un local plus belle. Alors, c'est ça. Mais elles s'en battaient, elles s'en battaient, elles chattent. Bah, c'est la gothique, t'as pleuré, Mito. Ah, bien dit, c'est... Non, mais oui, j'ai pleuré, l'hôtel m'annonce qu'elle est enceinte, s'il te plaît. Alors, tu vois, t'as chialé. Oui, c'était ça, le truc. Tu parles de vous. À la radio, en plus. Oui, bon, même toi, elle m'avait annoncé ça au téléphone, j'étais à la radio. Juste avant l'émission, la gothique, elle faisait toujours ça au bon moment. C'est vrai. Tu vois, quoi qu'il arrive, Marine, même si t'es triste, si vous rompez, ça sera quand même le début d'une nouvelle histoire. Parce qu'il y en a qui nous disent, t'as perdu 4 ans de ta vie. Priscilla, qui nous envoie un message, qui trouve que t'as perdu 4 ans de ta vie. T'as pas perdu 4 ans de ta vie, t'as vécu des bons moments quand même avec lui. Oui, j'ai vécu des bons moments, mais voilà, quoi. Et sinon, tu peux choisir... C'est tellement peu que... Ouais, tu peux choisir la méthode de Nassim. Nassim, lui, c'est assez simple. Il a eu une histoire d'amour comme ça, difficile. On se faisait pas confiance. Une fois qu'on s'est séparés, ça a été la folie du cul. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'étais retenue parce que t'avais été fidèle. Et une fois que t'as laissé tomber la meuf, tu t'es lâchée. Et là, t'as dû commencer à t'éclater, de dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, hein, Marie ? Ah, bah non, mais c'est clair, faut profiter dans ces cas-là. Quand tu sortes d'une relation sérieuse, Marie, qui dure une relation longue, on va dire deux mois pour toi... Mais n'importe quoi, tu rigoles ou quoi ? Deux mois et demi, allez. Est-ce qu'après ces deux mois et demi, tu te lâches et tu te dis, putain, allez, maintenant, ça fait un petit moment que je me suis pas éclatée, là, je vais m'amuser un peu ? Non, mais moi, en général, mes relations longues, vous le savez bien, je suis un peu... Ça dure trois semaines maximum. Non, mais j'ai l'impression que mes relations longues, c'est minimum 20 centimètres. Non, mais moi, je laisse pas mal pourrir les histoires, tu vois, pour qu'ils me disent que c'est terminé et tout. Non, mais Marie, dis la vérité, quand tu laisses pourrir, tu te fais tringler ailleurs. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Un petit conseil de Marie, monsieur. Marie, allez, j'ai terminé mon explication. Vas-y, Marie, vas-y. Donc, du coup, oui, je vais voir un autre mec, comme ça, au moins, ça passe crème, quoi. C'est moins compliqué pour moi. Ah, ben, ça passe, mais nickel. Ah, le tout est bien fait. Je conseille à personne de faire ça, parce que c'est pas très honnête, mais bon. Marine, est-ce que t'as des envies d'autres mecs ? C'est par exemple quand tu vas dans la rue, quand tu vas sur la plis Skyrock, sur la page de la Radioli, par exemple, et que tu vois ma photo ? Est-ce qu'il y a des... Ça va les chevilles ? Les chevilles, ça va. C'est plus au niveau du nez que ça, merde. Est-ce que t'as envie d'autres mecs, parfois ? T'es dans la rue, tu dis, hmm, celui-ci ? Non, non, c'est même pas ça. Moi, c'est plus quand je vois d'autres couples, en fait. Ah, t'as envie d'être... Ah, attends, tu envies leur relation. Non, mais ça te fait envie, ouais. Bon, après, comme on dit... C'est pas que ça me fait envie, c'est qu'en fait, je me dis, putain, mais merde, pourquoi moi, je suis pas comme ça avec lui, en fait, du CR ? Enfin, je sais pas. Je pense que... Alors, après, c'est juste pour te... Tu sais, comme on dit, tu vois ce qui se passe, voilà, devant, t'es pas dans leur chambre à coucher, tu sais, y a des... Tu sais, y a des couples, ils vont faire les love to love dans la rue, à côté de ça, leur relation à la maison, elle va être merdique, le mec, il va tromper sa femme, ou inversement, ils vont... C'est vrai, ça sert à rien d'envier les autres, on sait pas ce qu'il se passe à chez eux. Oui, dans la chambre à coucher. C'est important, c'est ta vie à toi, Marie. Bon, qu'est-ce qu'on fait, un petit ton d'équipe ? Qui est-ce que vous en pensez ? Marie, tiens, allez. Ah ben moi, c'est clair, ne retourne pas avec lui, et trouve-toi un mec avec qui tu quittes, et qui veut la même chose que toi. L'homme au t-shirt ananas, qu'est-ce qu'il en pense ? Cassez-vous, les gars, Marseille, Marseille. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, c'est ta relation, elle est flinguée, tu fais plus rien avec ton mec, c'est plus en couple, en fait. Non mais déjà, de base, ils font rien. Alors, Cédric... Je mérite sans faire deux, toi, ça se voit que t'as envie de... D'ailleurs, on me disait... Il y a un mec qui va kiffer, tu vois. Tiens, Cédric, justement, rapport à toi. Tounsi, qui laisse un message. Est-ce que moi, je lis les messages que vous nous envoyez, contrairement à Cédric, qui n'en lie aucun. Oh, je ne sais pas lire. Ah oui, excusez-le, vous envoyez peut-être des émoticônes, alors. Oh, vous envoyez des émoticônes comme moi. Tounsi ! Bon, il n'y a pas que moi, mais je vois qu'il n'y a que Romano qui parle dans cette histoire. Il est où, Cédric ? Il n'a jamais eu de nana ? Pardon. Si, si, j'ai déjà eu des meufs, pourquoi ? Tounsi, tranquille, la famille. Ben, témoigne, Cédric. Mais là, on parlait de tes ex à toi, on ne parlait pas des miennes, tu vois. Ben, on va laisser parler. Vas-y, tu ne te sens pas jaloux, hein. Non, moi, ça va, tout va bien, écoute. Tu veux qu'on parle de l'édonté, Cédric ? Ah non, pas elle. De Mario, avec ta grosse kékette. Mais elle n'avait pas de kékette. Oh là, un clitoriste de 20 centimètres. Grosse lito. Ah oui, excusez-moi. C'est pas pareil, il ne connaît rien, Romano. Il ne faut pas la différence. Non, mais c'est que ça, à partir du moment où tu te dis, tu ne fais plus rien avec la personne, c'est que tu ne l'aimes plus, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu la jettes, tu vois. Donc, on a été où dans le tour de table ? Karim, est-ce que tu penses déjà ? Je pense. Qu'est-ce que tu penses à quelqu'un ? Non, ben, vous ne supportez plus. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois ? Bon, Angélique, j'imagine que tu es d'accord. Oui, je peux... Marine, est-ce qu'il y a encore des sentiments ? Ah ben, bien sûr. Et des centimètres. Il y a quand même des centimètres deux fois par mois. Ah ben, c'est plus que des sentiments, hein, même. C'est plus que ça, hein. Donc, on est à peu près tous sur la même fréquence. Guigui ? Non, mais c'est mort. Oui, moi, je pense, moi. Merci, Guigui. Je pense... Tu penses à quoi ? Je pense qu'il faut arrêter. C'est inutile. Tout le monde est... Son merguez qui l'a mangé avant l'émission. Putain, je me la suis coulée, gros. C'était incroyable. Tu te l'as coulée dans le cul. Tu te l'as coulée dans le cul. Ah ouais, c'est quand même bizarre. Non, mais c'était super bon. Bon, ben... C'est toi qui décides, au final. C'est vrai que... Je ne sais pas demander ton avis, Jeff, mais je pense qu'on a compris aussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Non, mais peut-être que... Est-ce que... Comment... Peut-être que si le mec, il a... Tu sais, ça lui fait un électrochoc, peut-être qu'il essaie de lui parler franchement. Peut-être qu'à ce moment-là, le mec, il va réagir. Il va se dire, ouais, je suis en train de la perdre. C'est pour ça que je disais... Il va faire ce qu'il faut pour te garder, tu vois. Une discussion sérieuse, quand même. Ça peut être... Ça peut peut-être vous aider. On aura peut-être d'autres réactions sur des relations. Parlez-nous de vos relations d'amour. Ouais. On va voir si elles sont pourries, si elles sont bien, si vous avez des conseils à donner. N'hésitez pas. Merci, en tout cas. Enfin, gros, gros bisous, Angélique. Gros bisous à toi. C'est bon. Bonne soirée. Bisous. Gros bisous. Salut tout Bordeaux pour nous. Belle ville de Bordeaux. Marine, tu restes à l'écoute, parce qu'on aura des réactions Angélique. Donc, des bisous. Et le t-shirt Skyrock, je ne t'ai pas dit. Même chose pour toi, Jeff. Jeff, tu avais juste un petit complément à demander. Un complément capillaire, puisque je crois que tu es chauve. C'est ça ? À 26 ans, quand même. Tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais ça commence. J'ai peur. J'ai peur pour la spite, en fait. Détrompe-toi, car ça peut avoir son charme. Un Romano. Ah, mais moi, je ne me sens pas concerné. J'ai l'éclat d'un an, donc... Où est le problème ? Non, mais c'était pour les chauves. Comment on vit quand on est chauve ? On le vit, déjà, on ne paye pas de... Bah, écoute, il faut avoir le bon côté des choses. Les chauves. Moins de coiffeurs. Moins de shampoing. Même quand on des cheveux, le shampoing, c'est... Ah, si, attends. Ouais, ça se voit, d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Oh, nique ta race, le shampoing. Ah non, pas nique ta race, le shampoing. Oh, je dirais même nique ta mère. Voilà, qu'est-ce que tu veux parler ? Parle pas avec moi le shampoing, voilà, nique ta mère. Demande à ton pote, là, qui vient la nuit chez toi, de te laver les cheveux avant de t'en filer. Ah, t'inquiète, tu vas... Attends, je vais lui parler de toi, il va te laver le cul, tu vas voir. Petit shampoing au sperme. Pourquoi il te lave le tient, c'est sa spécialité de laver les cheveux. Non, du tout, mais je vais lui demander qui c'est qui... C'est courageux, hein. C'est courageux à ton pote qui te lave le cul, dis donc. Non, mais, de toute façon, moi, je vous dis... Si vous voulez que je vous sorte un dossier sur Cédric, l'autre fois, j'étais en ligne avec lui après la Radio Libre le soir, il y a son pote qui arrive, et Cédric, il lui fait... Oh là, vas-y, la froid les mains, et puis après, mets de la vaseline. Oh ! Bon, qu'il y a une minute aussi, là, elle va te faire encruire. On va te faire encruire, tu comprendras qu'il faut de la vaseline, sinon ça fait mal à la fesse. Non, lave-toi les mains quand quelqu'un sort d'été, je lui dis normal. Oh là, lave-toi les mains avant de me foutre les doigts dans le cul. Oui, c'est ça. Je vais me laver les mains avant de te la foutre dans la gueule, tu vas voir. Il y a je suis là qui nous dit, mais Cédric est d'une vulgarité. Alors, tout le reste de l'émission se tient bien et tout ça. Oui, ben, regarde le message. Toujours grossier, ce Cédric. Grossier vulgaire. Non, mais de toute façon, le mec, il est en crise. Non, pas du tout, tout va bien. Je pense que quand tu dors, tu dois sortir des mots comme ça, c'est vrai qu'il doit être entre... Oh, Niktor ! 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 Oh, je te fasse ! T'as ton mec qui vient après l'émission, il va se laver les mains et après, il va se mettre de la vaseline, il va te faire du bien ce soir. Oh, Niktor ! Oh, Niktor ! Avec son fort ! Bravo les auditeurs de Skyrock, vous êtes là pour rendre service aux filles qui nous écoutent. Bon, on retrouve Marine, on en reparle dans un instant, on aura Brahim, je t'ai promis le coup de fil de Brahim. Brahim et Alexis qui veulent donner leur avis là-dessus et avant ça, double appel, attention, c'est l'heure de mettre en contact nos familles. C'est parti. Oui, mais le chauffagiste. Oui, tu t'appelles le chauffagiste ? Ben oui. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Viens pour ramonner la chaudière. Ramonner la chaudière. Par contre, viens ramonner la chaudière, je vais te ramonner la gueule mon petit bonhomme, tu vas voir. Le double appel de Default sur Skyrock. Allons-y, double appel sur Skyrock tous les soirs, vous le savez, prise en main des téléphones, appel des familles, mise en contact et liberté totale d'expression des familles qui ont toujours des choses très intéressantes à nous dire. Ah ben on espère en tout cas. Allez, c'est parti, on est prêt ? Absolument, oui. Absolument, on est prêt, on est prêt, on va y aller, c'est parti pour les premiers, ça sonne. Oui ? Ils sont là. C'est qui ? Oui, allô, c'est qui à l'appareil ? Ben je sais pas, vous venez de nous appeler. Moi j'ai appelé personne, moi. Ben si. Hein ? C'est qui qui a appelé là ? Ben je en sais rien, moi c'est qui qui a l'appareil là ? Ben, vous venez de nous appeler. Ah ben non, moi j'ai appelé personne. Ben, votre mari ou je sais pas quoi là, il vient d'appeler. Ben je sais rien, moi c'est qui à l'appareil d'abord ? C'est Jean-Louis. Salut, Jean-Louis. Ah, Jean-Louis Germain. Non. Jean-Louis Germain. Jean-Louis qui ? Jean-Louis, Jean-Louis. Bonjour, mes loups parleurs. Écoutez. Pourquoi vous avez appelé ? Pas Patrick. Il y en a personne, nous. Là, je suis à poil là. Je suis à poil. Bonjour, moi, n'importe quoi. Allô ? Allô ? Il faut que tu t'encules là. Hein ? Hein ? Tu es en train de te branler ? Non ? Corpo, ça va venir. Ah. J'ai un petit sec de 21 centimètres. Oh, mais c'est tout petit ça. Ah ouais, je suis à poil là. Oh bah oui, bah, rabis-toi ou tu vas avoir froid et... Monsieur, vous avez, vous savez c'est qui vous avez l'appareil là ? Ah oui, c'est un copain roco, non ? Ah ouais, je pense bien, ouais. Ah ouais, je pense, oui. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que Centurloupe là ? Ah ouais, je pense que vous avez regardé le numéro que vous avez là. Attends, attends, regarde. Joseph, je regarde. Joseph, mon gaule. Ah ouais, vous avez bien regardé, j'ai-t-ce que ça ? Allô ? Ouais ? À Centurl ! Allô ? Ouais, vous m'entendez ? Oui. Oui. Enferme ta gueule, toi, la ginette, là. Ouais ? Mais vous êtes qui ? C'est qui, là ? Ah bah ça, c'est une bonne question. Ah ouais ? C'est une bonne question, oui. Ah, c'est qu'on peut l'aller bien à tous les états, ça. Elle est bon, ouais. Ta bonne femme, elle est là ou pas ? Non, elle me suce. J'ai pas entendu, excuse-moi. Elle me suce, elle veut pas te faire un dessin, non ? Ouais, parce que, non, mais j'ai pris votre numéro. T'es pas un travesti ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, un travail de qui, quoi ? Des films de cul. Dans les films de cul, j'ai un ami aussi qui adore les films de cul, hein ? Tu connais ça, Guigui ? Tu me connais ça, là ? Tu me regardes sous l'où, là ? Pas du tout, je regarde un peu l'ensemble de l'équipe. Non, non, tu m'as fixé particulièrement. L'ensemble de l'équipe. J'adore quand ils parlent avec Patrick, comme ça. Tu vas rembalancer les sons de Patrick, ça va ? Comment vas-tu ? Comment as-tu ? Eh ben, bon, ça va, moi. C'est quoi tu lui réponds ? C'est pas un vent par Patrick, moi aussi, bien. C'est pas un vent par Patrick, oui. Ah ouais, je suis à toi, là. Et moi, je mûte que M. Patriche. Patriche ? Non, c'est Patrick. Absolument, oui. Absolument, oui. Je vous adore, M. Emmerich. Non, c'est pas très... Non, c'est pas très pas pareil. Bon, j'adore quand il se mélange avec Patrick. On a d'autres numéros, on va les finir. Allons-y, c'est reparti. C'est reparti. Double appel. Allez, on balance tout le monde. Maintenant, on va finir en feu d'artifice. Allez-y. C'est reparti. Ça sonne. Oui ? Oui ? Bonjour. 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 Bien joué. Oui ? Quand vous me téléphonez, c'est quand même pour vous dire qui je suis. C'est pas mal le candidat à cette heure-là. Ah bah, je ne vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Non, moi, je n'ai rien appelé. Moi, c'est qui ? C'est assez, ça fait deux fois, monsieur. Ah bah, écoutez, je ne comprends pas. Absolument, oui. Absolument. Attendez, attendez, attendez. Il y a une deuxième voix qui parle derrière, monsieur. Non, non, il n'y a rien. Ah, si, 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 si. Je vous ai dit qu'il n'y a rien, quand même. Non, non. Monsieur, monsieur, écoutez-moi. Je vous crois. Mais il y a un problème, là. On a un problème. Et encule-le. Non, mais il y a quelqu'un d'autre sous la ligne. Et encule-le. Oui, viens d'entendre, là. Encule-le. Oui, voilà. Vous aussi, vous êtes entendu, monsieur. Oui, à l'instant, oui. Là, je suis à poil, là. Et là, il y a quelqu'un qui dit que je suis à poil, là. Qui c'est ça, là ? C'est Patrick. C'est Patrick. Patrick ? Je ne connais pas de Patrick. Je l'ai posé une plainte. Pas contre vous, mais c'est bizarre. Allô ? Qui c'est qui parle, là ? Je ne sais pas. Ah, c'est Michel, au téléphone. Oui, Michel, c'est qui, c'est Michel ? Je me suis fracturé avec la clavicule. Qui c'est qui parle de la clavicule ? C'est vous, monsieur ? Non ? Je ne comprends rien. Là, je suis en train de me branler comme il faut, là. Je suis en train de me branler comme il faut. Oui, 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 j'ai entendu. On entend un cheval, là ? Oui. C'est un truc enregistré, quelque chose. C'est un truc enregistré, ça. Non. Alors, ce n'est pas enregistré, monsieur. Dites-moi qui vous êtes. Il y a un peu de courage. Patrick ? Vous n'avez aucun courage, monsieur. Vous vous cachez, vous n'avez aucun courage. Pas grave, c'est pas grave. Je vous... Et ce problème, c'est que vous êtes tracé, monsieur. Vous êtes tracé, donc on va savoir qui vous êtes. Salut les filles ! Salut ! C'est qui le guignol, là ? Ah, je ne sais pas. C'est Cédric. C'est Cédric ? Oui, Cédric, comment ? Alors, c'était Patrick, maintenant c'est Cédric, c'est quoi, ça ? Cédric. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais faire un truc, je vais garder sur mon portable, sur mon téléphone, le numéro C. Écoutez, monsieur, moi je vais raccrocher. D'accord, voilà, d'accord. Mon prénom, c'est Philippe. Salut, Philippe. Mon prénom, c'est Philippe. Oui ? Allô ? Oui, oui, je suis toujours là. D'accord. Parce qu'il y a un peu mal à comprendre, des fois. Si ça rappelle, on règle grâce à la main, je passe à la gendarmerie, je vois ça. Oui, d'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir, ben voilà, ils auront des trucs à faire demain, ils ne savaient pas quoi foutre demain, ils vont aller faire un petit tour à la gendarmerie. On va aller prévenir quand même, juste après, là. Bien joué pour le double appel, attention, je pense qu'ils seront aussi bons que nos familles. Tout à l'heure pour le clash de la drague, Romano, c'est le clash, on l'attaque d'ici une petite demi-heure. Il va nous falloir des méthodes, il va nous falloir des familles, il va falloir draguer. Et qui sera le meilleur, ça sera à vous de décider. Le clash de ce soir, des histoires d'amour, une histoire d'amour chelou ou pas, d'ailleurs vous allez nous dire, entre Marie et Kévin qu'on va retrouver d'ici le clash. Et puis dans un instant, il y a Alexis qui arrive, qui veut témoigner pour l'histoire de la relation un peu spéciale. Vous savez la relation où ça avance, ça recule, ça se sépare, ça se surveille, la relation d'Angélique. On en reparle, vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, on en reparle dans un instant sur Skybrox. C'est Radio Libre jusqu'à minuit. Romano, c'est ses cheveux qui sont beaux. Un pince-con, ouais. Romano. Marie. Oh putain ! Cédric. Ouais c'est Michel au téléphone, Michel le champion du monde de la levrette. Samy. C'est encore plus chaud de se faire enculer que de se faire... Karim. Est-ce que quand tu te branles, t'es déjà cul de vide ? Didier. Oh mais tais-toi toi. C'est la plus grande Radio Libre de France. What aaaah ! Radio Libre, Radio Libre, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et merci d'être là sur Skyrock tous les soirs, Radio Libre, c'est avec vous, vous parlez de tout ce que vous voulez. On était sur le témoignage de Marine, je l'appelais Angélique il y a un instant, mais c'est Marie. Oui, de toute façon au début de l'émission c'était Martine. Oui on l'avait appelée Garon Martine, elle l'avait tous les prêts dans la peau. Elle a de la chance, elle arrive à Skyrock et on découpait de nouveaux prénoms. Elle s'est romantisée la pauvre. Non, on a eu les réactions tout à l'heure, on a eu Angélique justement qui a réagi, il y a eu Jeff qui a réagi aussi, Thibaut. Et là on va voir ce que vous en pensez. Vous avez une relation un peu spéciale, ça c'est une relation insupportable, on appelle ça les relations montagne-russe. Parfois ça va, parfois ça va pas, parfois on se sépare, parfois on se retrouve. Donc il y a des moments un peu difficiles à vivre, on va dire qu'émotionnellement c'est pas spécialement stable. Dans un instant il y en aura un couple à vous présenter, juste après qu'on prenne Alexis. Il y a Alexis qui arrive pour Marine. Et puis un couple un peu spécial ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on aura les méthodes du clash. Ah, nos bogos. Pour être dans moins d'une demi-heure sur Skyrock. Je ne vois pas pourquoi tu me vous vois et que tu me parles de mon puréel. Je crois les deux, je suis là, tu sais. Romano et Cédric, vous allez clasher. Qui aura la meilleure méthode ? Qui aura vos préférences ? Ce sera à vous de choisir tout à l'heure. Et nos folies sexes, ça arrive quand là ? Ça arrive bientôt ? Oui, ça arrive maintenant. Ah, parce que vous aviez eu quelqu'un au téléphone qui voulait faire des folies sexuelles. Je disais c'est comme une pâtisserie le nom. Ça va arriver. Ça arrive. Oui, c'est vrai. Les folies sexes, ce sera Maxime, tu comprendras tout à l'heure. Bon, un beau programme. Et donc, Alexis, on va retrouver tout de suite Alexis pour l'histoire de Marine. Salut Alexis de Toulouse. Salut l'équipe. Salut Toulouse. Salut Toulouse. Salut Toulouse. Salut Toulouse. Toi Alexis, tu nous appelais pour filer un petit coup de main de plus à Marine. Je ne sais pas si tu joues avec nous Marine. Non. Très bien. Et puis. Et puis. Ah ben non Marine. On est content. Alexis, tu avais un conseil pour la petite histoire de Marine. Donc une histoire de 4 ans qui s'arrête, qui recommence. Vous n'avez pas conscience puisque quand tu es quelque part Marine, tu fais une petite photo pour lui dire je suis chez ma mère. Tu fais une photo avec ta mère. Lui, il te fait la même chose. Donc c'est vrai que votre relation est un petit peu déjà chaotique. Et puis on n'est pas vraiment vraiment dans la confiance totale dans votre relation à tous les deux. Et plein de séparation. Et plein de séparation. Oui voilà, surtout. Alex, qu'est-ce que tu voulais lui dire à Marine ? Moi en fait, j'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas séparé. Ça faisait 3 ans, un peu plus quoi. 3 ans passés, on avait passé le 3 ans. Et ça se passait super bien. Mais il n'y avait pas de rupture. Mais à un moment donné, je faisais passer des petits messages subluminaux. Je suis allé tranquillement. Et à chaque fois que je passais sur ça, elle partait quoi. Elle partait dans le galogue. Elle fuyait quoi. À un moment donné, j'étais là. Je lui parlais sérieusement et je lui ai pris entre 4 oeilles. Et je lui ai dit, tu sais très bien ce que je te passe pour mes messages subluminaux. Si tu es en train de fuir comme ça, moi ça ne va pas continuer. Donc toi tu voulais un truc plus sérieux, un peu comme Marine en fait. Et elle, elle fuyait ça. Moi sérieusement, concrètement, je lui ai dit, j'ai dit, moi, c'est quoi, regarde, ça fait 3 ans passé, ça fait super bien. On est super bien ensemble, on ne s'est pas embrouillés beaucoup de fois, on ne s'est jamais séparés. En 3 ans, j'ai dit, moi, je vais avancer. Et elle me dit, moi, franchement, c'est chaud. Moi, elle a dit chaud quoi. Et le mec est dans la position de Marine en fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça marche pendant ça. Et donc toi, ayant vécu, qui s'équipe avec son ordinateur, j'entends clic, 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 ça m'énerve. Cédric, il faut arrêter maintenant. Non, non, non. C'est moins que ceux, j'avais les mains sur la tête. C'est insupportable. Les mains sur la tête. Non, non, tu as les mains dans le nez. Ah non, 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 c'est là, c'est sur ma tête, là. Voilà, sur ma tête, ta louette. Tu vois quelqu'un qui a vécu ça, Marine, c'est Alexis. Et donc il est dans ta position et il te dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut passer à la suite. Parce que bon, si on n'est pas d'accord sur le projet de vie, c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Moi, le seul truc qui est différent avec elle, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture. Après, c'était l'amour fou du début jusqu'à la fin. Parce qu'au début, on peut dire que c'est tout beau, tout rose. Mais en fait, ça a été tout beau, tout rose depuis le début jusqu'à la fin. C'est un peu dur à entendre, mais c'est vrai. Mais ça n'a pas marché jusqu'au jour où je lui ai dit ça, clairement. Il faut clairement que je lui ai dit ça. T'as pas voulu me faire le 4 ans et il est en train de l'heure. Elle a quel âge ? Tu as quel âge ? Tu as 23, Marine. 23, oui. Oui, j'ai 23 ans. 23, oui, ça va, encore, oui, ça va. Tu vois toi au 3 ans ? Oui, je suis toute jeune, j'ai la vie devant moi. Mais oui, Marie. Ah oui, non, mais ça... Ta vie n'est pas finie, hein. Ah ben je sais, heureusement. Ah non, mais ça fait mal quand t'as une histoire de 4 ans et que le truc... Ça te dégoûte parce que tu fais une france sur un truc. Tu es à mort, tu crois en mort à la personne et puis au final, tu crois pour rien. Exactement, mais tu t'es peut-être croyé, tu sais, ça arrive à tout le monde. Non, mais bon, dis-toi que... Après, il ne faut pas dire qu'on perd 4 ans, quoi. Non, mais oui. Oui, voilà, après, je prends comme une vie, quoi. On a vécu des années, voilà. Il y a eu des bons moments, il y a eu des bons moments. Bon, là, t'arrives au bout, ça arrive. Et puis maintenant, c'est arrivé. Après, je prends des travaux de leçon. Oui. Ça m'en prendra trop donné sans... Oui, après, c'est même... C'est même pas ça, c'est juste que tu étais avec un mec et que, bon, on voudrait passer un bon moment ensemble. Après, ça a été un peu agité. Et puis, on va tourner la page. Après, Marine, tu peux peut-être essayer de mettre ça à plat. On a eu une discussion avec lui en lui disant, il y a ça qui va pas... Ah non, mais aucun dialogue est possible avec lui. Bon, ben, dans ce cas-là, on tourne la page comme le disait Alex. Il y a quelque chose qui fait dire, c'est que je suis pas prêt pour un pari, rien de plus. Bon, ben, c'est ce que tu disais ta meuf, Alexie. Toi, t'as tourné la page du grand livre de la vie et de l'amour. Ben, ouais, j'ai été clair et net. Enfin, je lui ai dit, en plus, j'ai pas été méchant. Je lui ai dit, moi, j'espère que tu le prends pas mal et je suis pas méchant dans mes dires. Mais voilà, moi, je peux pas. C'est malheureux, mais je peux pas. Moi, j'ai envie d'avancer. Ou à chaque fois, tu te dis ou tu essayes d'être négatif sur ce sujet-là. Non. Et là, ouais, donc stop. Et depuis, t'as trouvé, j'allais dire, chaussures à ton pied, c'est pas gentil pour ta nouvelle meuf, si t'en as trouvé une autre. Non, ben ouais, j'en ai trouvé d'autres. Mais après, c'était un peu plus... Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais profiter un petit peu. J'ai quand même 27 ans. Je n'ai pas non plus... Oui, toi, tu profites de la vie et t'as bien raison. De toute façon, à tout âge, tu peux faire ta vie. Oui, après, il y a des gens, ils divorcent à 50 piges. Tu vois, ça te laisse de l'espoir, Cédric. Ben oui. Marine, en tout cas, on te souhaite plein de bonheur pour la suite, que ce soit avec ton gars. Essaye de discuter avec lui, même s'il est assez fermé. Sinon, je suis le conseil d'Alexis et de tout le monde. Parce que c'était vraiment un conseil général. On te fait des gros bisous, Marine. Ben merci, moi aussi. Il y a moyen de gratter un petit t-shirt ? Oui, mais c'est pour vous tous. Vous tous et vous toutes. Et à tes amours. Mais Alexis, même chose pour toi. T-shirt K-Rock à tous. Courage, Marine. Courage, Marine. Et l'envie à vous. Ben c'est gentil. Ben merci, c'est gentil. Merci à toi, Marine. Merci à vous. Merci à vous. Je pense qu'on aura résolu un problème. Si vous aussi, vous avez un petit souci, on peut vous aider quand vous voulez. Allez-y. On est là tous les soirs. Et des problèmes de drague, tout de suite, avant d'en trouver un autre couple, Kevin et Marie. C'est bien parce que quand t'es en couple, au moins tu te fais pas chier dans la vie parce que tu passes ta vie à gérer des problèmes. Et ça, c'est pas mal. Pour ceux et celles qui sont célibataires, si vous êtes célibataire, accouplez-vous. Vous ferez pas chier. Ouais, bon après, en couple, t'as pas que tes problèmes non plus. Oui, heureusement, sinon... Kevin et Marie, ils sont en couple. On en reparle dans un instant, juste après. Ben tiens, un autre couple. Vous devriez-vous être en couple d'ailleurs, tous les deux, Romano et Cédric ? Ah non, horrible. Cédric, Romano, il est gentil. Toi, t'es un peu tolérant avec Romano. Ah non, il est insupportable. Je te devrais être la pâtée, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu mangerais la pâtée à mes pieds. Oh mon chien. Je veux la pâtée. Non, mais il est insupportable comme mec. Ah bah, franchement, la carriole, elle a bien du courage. Ben ouais, ouais. La pauvre. Ouais, elle a du goût. Elle est pas avec toi. Ouais, écoute. Alors, Cédric et Romano pour le clash de la drague, notre couple du clash ce soir. Avec vos méthodes, les méthodes du jour, qu'est-ce que c'est ? Allez, vas-y, Cédric. Honneur aux losers. C'est quoi ta méthode ? Moi, ma méthode ? Oui, ta méthode, oui. C'est la question ? C'est toi, tu es un petit. Attends, je vais donner la mienne parce que je suis en panique. Non, non, porte-moi. Moi, il n'a pas de méthode. Non, j'ai une chatte. T'es une chatte, maintenant. Non, j'ai une chatte, elle est très agressive et du coup, elle est un peu comme Romano, tu vois. Et du coup, je cherche une petite chatte un peu plus docile chez la famille. Très bien, donc, c'est ta méthode. Oui, oui. C'est pas si tu es fait bien être à la mante par ta chatte ? Oui, c'est ça, oui. Là, elle griffe des fois les relous. C'est comme Guigui avec sa foutre. Sac à foutre. Non, sa foutre ou quoi ? Sa foutre. Non, pas sa foutre. C'est pas sa foutre, c'est sa foutre. Bon, et quelle idée d'appeler ton chat sa foutre ? Non, c'est sa foutre ou quoi ? C'est moi, sa foutre. Voilà, Mario ! Chacun son nom. On appelle comme ça dans le milieu. Très bien. Non, mais t'es pas bien. Oui, il se marre et il est content. Oui, c'est rigolo. Je suis pas pleuré non plus. Bon, moi, je peux donner ma méthode ou pas ? Bien sûr, tu peux donner ma méthode. Moi, je suis pêcheur, moi. Pêcheur de nuit. Oh, là, là, il a pêché. Il va manger le petit Jésus. Non, pas du tout. Pêcheur, canapèche, filet de pêche. Ah, OK, bon, c'est mieux. Je veux attraper de la morue, du thon et de la raie ce soir. Très bien. C'est très fort. De la chatte, de la morue, du thon et de la raie. C'est ça, oui. Très bien, c'est des poissons très fins. C'est très bon à manger. Oui, c'est bon. Ça va, c'est la méthode. Ce sont les méthodes du clash qui sera le meilleur. Le clash de la drague arrive juste avant 11h. Avant 11h, on fait le clash et là, on va retrouver notre couple. On a en ligne avec nous Marie et Kevin qui sont en couple. Vous êtes là, Marie et Kevin. Salut à tous les deux. Oui, on est là. Salut Marie. Oui. Salut Kevin. Salut le couple. Salut. Salut tous les deux. Vous êtes donc 19. C'est ça. Et vous êtes un couple un peu particulier. Ça vous pose des petits soucis, c'est ça ? Ben, disons que les gens ne sont pas toujours très cool, en fait. Alors, cool ? Le regard des gens, surtout. Pourquoi ? Vous avez quoi de particulier ? Dites-nous tout. Eh ben, on a 18 ans d'écart, en fait. T'as quel âge, toi, Marie ? Donc, moi, j'ai 55. 55 ans, toi ? Ah, putain, moi, je t'aurais donné... Je me pensais que Kevin était plus vieux que toi, tu vois. C'est clair. Ah, non, non. Après, il a peut-être 72, j'en sais rien. Non, 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 non. Il a bien 37. Donc, 37 ans, lui, et toi, 55. Ouais, c'est ça. Ah, mais vous n'avez pas envoyé une photo l'autre soir, un soir, là ? Si, c'est ça. Ah, tu vois, je me souviens. Mais vous étiez sur un lit, elle était allongée, et toi, t'étais à côté. Ça va lui avoir donné beaucoup de plaisir. Ah, oui, là, vous savez, bon, c'était pas marqué sur la photo, mais... Non, je me souviens aussi. Je me suis brûlé dessus. Ah, ben, voilà. Ah, Guigui, il est parti avec la photo, il l'a ramené à la maison. Ah, je ne sais pas le dire. Toi, t'es blanche, châtain clair, c'est ça ? Oui. Ah, ouais, c'est ça. Mais quelle mémoire. Ah, ben, ça t'a marqué. Ah, non, je me souviens. Oui, mais d'ailleurs, même physiquement, tu n'es pas 55 ans. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Alors, c'est vrai que... C'est 82, pas 58. Ah, non, non, non. Mais, ouais, ouais, c'est surtout que, si tu veux, en fait, souvent, quand l'homme est plus âgé que la femme, ça ne choque pas, en fait. C'est normal, dans les mœurs. Oui, t'as remarqué ça. Toi, tu penses que quand un mec est plus âgé, il se tape une petite jeune, ça passe. Bon, après, ça dépend. Ça dépend comme elle est plus âgée. Il y a jeune et jeune. Oui, parce qu'il n'y avait pas que... Tu as raison, il y a jeune et jeune. À l'époque, Johnny, quand il s'était mis avec sa femme, la Laetitia... C'était 13 ans, non ? Non, non, je crois qu'il était un peu plus vieil. 14 ? Je ne sais pas. Il était mineur, actuellement, je crois. Oui, non, mais... Non, mais même quand il s'était marié, tu vois, il y avait plein de gens qui critiquaient, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'écart, quand même. Là, c'était plus, beaucoup plus que ça, je pense. Ah, oui, c'était plus que vous, oui, ça, c'est sûr. Oui, oui, donc, voilà. Et en fait, si tu veux, les gens, ils ne le disent pas, mais en fait, ils regardent de travers, ils ne trouvent pas ça normal, tu sens, ou c'est des petits pics, tu vois, du style, ah ouais, ça va, t'es couillard, toi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ils disent, oh, t'es une couillard, toi, dis donc. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, voilà, c'est un peu... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Vous êtes sortis ensemble ? Vous aviez quel âge, tous les deux ? Eh bien, écoute, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans. Donc, Kevin, t'en avais 24, et toi, t'avais 13 ans de moins. Marie, un petit calcul mental ? Je ne calcule pas. 42. 42. Bon, 24, 42, 37, 55. Ah, t'as vu un peu. En tout cas, ça dure, votre histoire. Ouais, ouais, ouais. C'est super bien. Le tout, c'est des deux ensemble. C'est super bien, mais clairement. Et ce qui était important, c'est que notre fils, lui, le vive bien aussi, quoi. Ah, vous avez fait un enfant en plus ? Non, j'avais un enfant. Ah, t'avais un enfant et donc tu lui as présenté le petit jeune, là, Kevin. Voilà. Et ils s'entendent super bien. Et à quel âge, ton fils ? 25. 25, ouais, il a 12 ans d'écart avec Kevin. En fait, il a moins d'écart avec Kevin que toi, tu as d'écart avec Kevin. Ouais. Ah, ben là, j'arrive plus à suivre. J'ai compris, c'est pas grave. Non, alors, moi, j'ai une question un peu glauque pour Kevin. Vas-y. Parce que, bon, parce que, bon, avec les différences d'âge, forcément, bon, dans la logique des choses, le plus tard possible, mais t'as pas peur qu'il y ait... Bon, forcément, normalement, bon, désolé, mais tu devrais mourir avant lui. Dans la logique, pas forcément, parce que les femmes vivent plus longtemps. Oui, non, mais là, t'as vu les carquilles, hein, Marie ? C'est... Ouais, c'est vrai que... Non, non, il y a l'héritage, après. Ah, non, ok, donc c'est ça. Ah, oui, donc c'est... Non, mais ça, c'est... Non, mais tiens, bon, vous êtes encore jeune, mais... Tu sais, des fois, t'y penses, moi, j'y penserais, moi, tu sais, je me dirais, putain, ça va... Non, mais j'avoue, j'y pense pas du tout, vu qu'on est bien, en fait. Non, mais tant mieux, hein. Oui, et puis ça peut nous arriver, à tous, quel que soit notre âge. À n'importe quel âge. Donc, profitons tous de la vie. Oui, mais d'accord, mais bon, après, il y a quand même des statistiques, tu vois. Moi, j'avais un pote, son père, il avait 80 piges, sa mère, elle devait avoir 55 ans, tu vois. Bah, il est mort, son père, il est mort vachement plus tôt, tu vois. Oui, c'est logique. C'est assez logique, quoi. 31 ans d'écart pour Laetitia et Johnny, nous dit SMK, là. Ouais, tu vois, c'était quand même beaucoup plus. Et Kevin, ta mère, elle a quel âge ? Ma mère m'a quitté, elle nous a quitté il y a... Désolé. Moi, c'est pas grave. Il y a combien de temps ? Il y a 4 ans, 50 ans. Mais c'était quoi ? Elle était à peu près de l'âge de Marie ? À peu près, ouais. Et elle a réagi comment ? On avait 10 ans d'écart. Ah ouais, bon, ça va. Et elle a réagi comment ? Comment elle avait réagi, la maman ? Comment réagit la famille ? Franchement, elle était heureuse. Ah, c'est bien. Et tu disais... Elle a envoyé son fils bien, en fait. C'est ça, c'est une bonne maman. Ouais, une vraie maman. Et quand vous... Ouais, les trucs qui vous dérangent, c'est quoi ? Par rapport à vos amis, ça passe ? Ou il y a des amis que vous avez perdus ou qui ont mal parlé de vous à cause de ça ? Ah, ben, t'as des gens qui te parlent plus après. Ah ouais, des gens qui te parlent plus ? Ah ouais, mais pourquoi ? Bah, ouais, ouais, parce qu'ils veulent pas être avec un couple comme nous, quoi. Non, mais c'est débil, ça. Non, mais c'est complètement cool. Ah ouais, c'est débil. Ça veut dire qu'ils sont pas des vrais amis, on est d'accord. Tu serais... Non, mais tu serais... Je sais pas, moi, bon, j'aurais un pote sortir avec une dame de ton âge. Mais tu sais, il y aurait un décalage de foule, c'est-à-dire qu'elle était... Moi, j'avais le frère d'un pote, il avait quoi ? Il avait 25 ans, il sortait avec une meuf qui avait plus de 50 ans, tu vois. Et on a fait nous deux soins ensemble. Bon, la meuf, tu vois, bon, en même temps, elle s'en décharge, elle avait pas se tapé des livres de mec de 20 ans, mais elle était... Non, mais elle était en décalage complet, tu vois. C'est marrant, parce que toi, Marie, t'as pas l'air en décalage, mais rien qu'à t'avoir, il y en a qui croyaient que t'avais 20 ans et que tu disais une blague, qui croyaient que c'était pas vrai. Non, c'est pas... Donc, t'as vraiment 55 ans. Non, non, ouais. Non, parce que moi, elle captait rien, tu vois. On était genre sur les téléphones, je sais plus, on jouait à un truc, je sais plus quel truc... Et tu sais, elle comprenait rien, quoi. On a essayé de la faire jouer, mais elle n'y arrivait pas, tu sais. Après, il y a une télé sur le téléphone. Pourquoi il y a une télé ? On exagère, non, parce qu'en fait, la meuf, elle avait eu un mari qui était... Ouais, tu vois, elle sortait avec un jeune, mais avant, tous ses amis, c'était des gens de son âge, donc il y avait plein de trucs, elle était complètement déphasée, Ouais, c'est logique. Ça dépend de ta mentalité, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, ça joue vachement. Tu restes jeune dans ta tête et voilà, enfin, je sais pas, moi, les conseils, j'y joue, enfin, voilà, je fais plein de choses... Non, mais même quand tu parles, tu vois, tu fais pas une meuf de 55 ans, quoi. Non. C'est pour ça que c'est con, que les amis, ouais, non... C'est que c'est pas des vrais amis, c'est du tri. Non, mais c'est limite du racisme. C'est du tri. C'est du racisme de l'âge. C'est ça, bien, ça, Romano. Merci. Bravo, bravo. Et c'est celle de la jalousie aussi, hein. Peut-être aussi. Enfin, tu vois, t'en as aussi, ils se font suivre dans leur vie, hein, et en fait, ben, ils voient que toi, ça se passe bien et en plus, t'avais quelqu'un de plus jeune, enfin, t'as de la jalousie, c'est ce qu'il se fait, hein, je pense. Il y a Anissa, alors c'est marrant, Anissa, elle a 18 ans, elle dit, moi, mon mec, elle a 10 ans de plus que moi et nous aussi, on subit des harcèlements et nous aussi, on a perdu des amis. Tu vois, donc Anissa, 18 ans, elle, et son mec, donc 28, a priori. Ouais, après, Anissa est plus jeune aussi, donc ça joue un peu. Quand tu sors du lycée et que t'es avec un mec de 28, je peux comprendre aussi que la différence, elle peut être un peu... Ouais, c'est différent, pas pareil. Ah, 18, 28, ouf. Ouais, mais c'est pas pareil, ouais, je pense. Ouais, c'est pareil. Mais une autre question, t'es ménopausée ? Ah, la question, la question, c'est-tu ? Alors Romano, après avoir parlé un peu de la mort, maintenant parlons un peu ménopause. Ben non, ben à 55 ans, oui, je pense. Ben tu penses pas bien. Ah, t'es pas ménopausée. Ouais, tu vois. Après, bon, ménopausée, vous continuez à être une femme, hein ? Ah oui, non, mais c'est évidemment... Ouais, c'est... Ouais, déjà, ouais. J'imagine que t'as pas envie de faire un autre enfant. Euh, non. Non, mais justement, c'était la question... C'est pour ça que je voulais poser la question, parce que genre... Non, mais t'es pas ménopausée ? Non, mais alors en tout cas, l'enfant, t'as comment, t'accord, c'est bon, quoi. Non, non, mais c'est même pas par rapport à l'enfant, parce qu'on disait que des fois, ça se dit que... C'est quoi, ménopausée ? Ben c'est quand les femmes ont plus leur règles et plus leur avoir d'enfants. Le message de Stan, là, sur la position. Et des fois, on dit que ça modifie un peu la sexualité, les envies et tout ça. Est-ce que toi, t'es en pleine forme sexuellement ? Kevin est là sur encore, Marie ? Ah, moi, je suis au top. Malgré sa protège de hanche. Alors non, ça va, j'ai pas d'œil de verre, j'ai pas de protège de hanche. T'es d'or, hein ? Ça va, quoi. J'ai un très bon dentier. C'est bon, d'autantique, tiens, ça va. Ah, merde, alors. Tous les sortes dans le stérident. Il y a plein de messages pour vous, tiens, regarde, il y a Papasse qui nous envoie un message, il a 17 ans. Laissez les autres parler. Moi aussi, mes parents, ils ont 15 ans d'écart et parfois, on leur faisait des réflexions comme ça. Même à l'école, des potes à moi. Tu vois ? Donc Papasse, avec des parents qui ont une différence d'âge. Vous connaissez des couples heureux qui vivent avec une grande différence d'âge. Moi, j'ai un pote, il a quoi ? Ouais, enfin, moi, il a 15 ans de différence avec sa meuf. Elle est plus jeune que lui. Mon très bon pote italien à quel resto ? Lui, il a 70 ans. Lui, pareil, il a 70 ans, mais il se tape des délires. Avec lui, je rigole trop. Alors qu'il pourrait être l'âge de mon père. C'est vrai. Et les meufs qui viennent, elles ont quel âge ? Là, il s'est remis avec une meuf. Elle a 40 ans. T'es jeune. Il est marié avec elle. T'es une petite jeune. Moi, j'ai un pote. Ça me choque pas. Ouais, mais ils ont 30 ans d'écart. 30 ans d'écart, 70-40, ça me choque pas. Non, mais en plus de ça, franchement, lui, tu passes des soirs avec lui, mais tu rigoles trop parce que le mec, il n'a pas du tout la mentalité. Il ne fait pas du tout papi. C'est lui qui se voit à poil la nuit. Ouais, c'est lui, d'accord. Je m'en doutais. Et avant qu'il soit avec cette meuf, la soirée, il danse avec Cariole. Le mec qui se m'a bandé et tout. Oh non ! Ça dépassait lui, il lui dit, vas-y, recule-toi. Non, mais lui, c'est un show. Lui, il est une neuvième de dingue. J'ai un pote, il a 46 pieds, c'est une meuf à 23 ans. D'accord. Ça va, ils sont bien. Ils sont heureux tous les deux. Oui, lui, il n'est pas déjeuner. Ils ont 33 ans d'écart. C'est ça, marier. C'est ça, oui. Ma mère est mariée avec... C'est dans la tête, hein. Avec un mec de 18 ans. C'est ouf, c'est ouf. Elle l'a rencontrée, il avait 10 ans. Non, non, ils sont encore... Ils sont très, très, très amoureux. Il y en a après, mais ça se passe très bien. Je me posais des questions pour ma meuf qui a 19 ans et moi qui en est 16. Bon, il n'y a plus de problème, alors. Mais non, il n'y a plus de problème. Oui, bon, là, ça va, oui. Vas-y, éclate-toi, Lukax ou Lukax qui nous envoie un message. Vive votre vie, soyez heureux. Et bien, moi, je vous dis, Kevin et Marie, ça fait du tri parmi vos amis. Il y a les vrais amis qui sont restés. Oui, mais c'est ce qu'on se dit, ouais. De toute façon, enfin... En plus, ouais, c'est débile de juger les gens en fonction de l'âge, quoi, tu vois. C'est vrai. Bah, ouais, parce que, enfin, en plus, c'est nul. Tu as des jeunes, des fois, ils se font vieux, quoi, aussi. Ah, mais c'est clair. T'as des mecs de 25 ans, ils te parlent, t'as l'impression que c'est des vieux cons, hein. Ouais, regarde. Si on devait juger à l'âge, on ne parlerait pas à Cédric, nous, par exemple. Exactement. Exactement. Et même à Marie, il m'est opposé. Non, non, non. Non, non, non. Je suis désolé. Bon, bah, en tout cas, en tout cas, bah, merci du témoignage. Kevin et Marie, vous voulez demander quelque chose aux auditeurs ? Vas-y. En fait, j'étais parce que j'avais une maladie de cœur qui était très grave, en fait. Ah, mais je me rappelle de toi, ouais. Et alors ? Oui, voilà. Donc, pour dire que pour l'instant, ça allait bien. Bah, écoute, ça fait plaisir parce que tu avais plus de nouvelles, Kevin. Voilà. Et je voulais vous présenter ma femme, donc du coup, c'est fait. Eh bah, écoute, merci, Kevin. C'est cool. Eh bah, écoute, attends, donc, donc, ça, ouais, donc tout va bien pour toi. Pour l'instant, ouais, ça suit son corps, il n'y a pas trop de gros dégâts. Le cœur qui se détruisait petit à petit, c'est ça, non ? C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, j'en rappelle de toi. Et ça va, là, c'est quoi ? C'est stabilisé un peu ou ? Bah, pour l'instant, je touche du bois, ça va à peu près. J'ai repris un peu le travail tout ça, donc ça va. Bah, c'est peut-être l'amour. Mais ça, non, mais ça, bon, après... Tu sais, quand t'es bien dans ta tête, ça joue, hein ? Ça aide. Quand t'as le moral, que tu t'énerves pas, que t'es tranquille, que t'es heureux dans ta vie, que t'as quelqu'un qui t'aime, c'est vrai que ça aide pour la santé. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh, 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 oh. Pourquoi tu dis ça ? Vu ton, disez-vous, de nervosité. Moi, j'ai pas nerveux, moi. Non, c'est un mec. Un claqué entre les pattes. Non, mais franchement, je ne sais pas. Vous me trouvez nerveux ? Non, pas du tout. Ah, je suis pas nerveux. Bah, non. Non, ça va, tu sais. Ça dépend des fois. Faut pas me faire chier, mais... Ça dépend des fois. Faut pas te faire chier. Non, mais c'est vrai, je suis plutôt... C'est pas Romano qui est nerveux. Non, en fait, dis fou, tu veux. Moi, je me suis vachement calmé, tu sais, que l'arrêt de la... Attends, tu l'es mangé l'amande, la fourrière. Oui, non, mais d'accord, mais en même temps, qui est content que tu mangees une amande ? Je vais pas dire, c'est super, je me suis enlevé mon bagnole, j'ai passé une journée de merde. Non, mais aujourd'hui, j'ai reçu une amande, je l'ai payé, c'est pas grave, tu vois. Ouais, mais bon, toi, t'as des moyens illimités. Non, c'est sûr. On a pas tous son salaire, Cédric. Ah, mais ça a rien à voir, c'est que tu n'as pas pété les plombs parce que tu reçois une amande. Ah, je l'appelle... Ah, malheureux président. Oui, voilà, mais... Pas encore, mais bientôt. Je me suis enlevé à deux stationnements, tu ne me suis pas à deux stationnements, c'est vrai que tu es une amande. Ah, ok, excuse-nous, le mec qui respecte trop la loi. Et pourquoi t'as dit, je suis chelou, toi ? Non, parce que Diffoul, un mec dehors, il peut lui insulter sa mère, Diffoul, ça va lui faire ni chaud ni froid. Je m'en branle, oui. Je me dis que c'est un con. Ouais, mais par contre, tu vas mal balancer un jingle à la radio, il voudra te niquer ta race. Il voudra te niquer ta race. Mais non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. C'est clair, avec moi, il ne fait pas trop, parce qu'il sait qu'il ne fait pas trop. Il sait que c'est toi qui m'a dit. Non, mais je ne suis pas comme ça. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu veux le répéter sur les plombs sur Romano toutes les soirs. Mais toi, déjà, oui, par contre, nous, on pète les plombs sur ton français. Il montre la moitié des loups. Non, non, il ne faut pas les plombs. Vraiment, il faut... Non, mais c'est vrai, Romano, il ne vaut de la rien. Tu as vu, on va tout le temps les jingles d'être à travers. On vous a dit, pour vivre longtemps, il faut être cool, tranquille. Moi, je suis fils. Je vais donner les coulisses de l'émission. Tous les auditeurs qui passent à l'antenne et qu'on entend mal, c'est tout le temps Cédric qui les envoie. Et c'est Karim, Samy et Guigui qui sont obligés de rattraper le travail. Et Marie aussi, attends. Marie, elle parle à sa bière. Allô ? Ça va, toi ? J'entends rien du tout. Il n'y a personne qui appelle. Il sonne dans ma bière. On n'a plus d'auditeurs, il n'y a aucun appel. Je ne comprends rien. Bon, Kevin, on te fait des gros bisous et Marie aussi, soyez heureux tous les deux. Ouais, gros bisous. Prenez soin de vous amoureux. Allez, bisous. Quittez pas, on vous envoie au T-shirt Skyrock à tous les deux parce que Marie, tu ne l'as pas eu ton T-shirt. Eh bien, tu vas l'avoir. On va se refouiller. Bon, dans un instant, classe de la drague. Ah, les folies sexes, on y arrive, j'ai promis. Il y a Maxime qui arrive dans un instant avec nous et du sexe, de l'amour, de la drague, de la drogue également d'ici minuit. Ah, génial. Eh oui, Marie, tu vois, un beau programme. J'espère qu'on va faire une dégustation. Eh oui, on parle de tout ce que vous voulez tous les soirs. C'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock. Radio libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Eh oui, sur Skyrock, dès 21h, vous branchez sur Sky, vous nous retrouvez et puis on vous retrouve également tous les soirs pour parler de tout ce que vous voulez. On va parler d'amour, je vous le disais il y a un instant. Beaucoup d'amour, mais également des problèmes de couple dans la radio libre ce soir. Est-ce que vos couples vont bien ? Ça va. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu n'as pas de couple ? Oui, c'est ça. En ce moment, je n'ai pas de couple, donc ça va. Peut-être que tu as coupé dans le clash qui arrive tout à l'heure. J'espère, avec les familles. Pas de couple, pas de problème, quoique on peut avoir d'autres problèmes aussi. C'est clair. On en reparlera tout à l'heure. On aura de la drogue, de la drague. Oui, de la drogue et de la drague. Tu es dans le sud, tu es à Avignon, toi, c'est ça ? Oui, 8-4. Avignon, c'est ça, dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Et bien, salut le sud qui nous écoute. Oui. Tu as 22 ans, toi, Maxime, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Sois le bienvenu. Tu voulais nous parler de ta relation avec ta meuf, toi, et d'un peu de sexe dans votre relation, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu délicat. C'est pour ça que... Bon, j'y vais. En fait, ça fait quelques années que je suis avec ma copine. Donc, on se rencontrait via un réseau social. Tinder. Tinder. Qui est beau, boss ? Voilà, voilà. Et donc, maintenant, moi, j'aimerais un petit peu voir ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, mais en étant en accord avec ma copine. Ah, en effet. En effet, comme tu dirais... C'est un peu délicat, c'est ça. Oui, c'est ça. Si tu y arrives, tu me le dis. Tu nous l'as dit dès le début, c'est délicat. Ça fait combien de temps que tu es avec elle ? Ça fait 4 ans que je suis avec elle. Ah oui, quand même. Voilà. Et vous faites l'amour toujours de la même manière ? Ouais, ouais, c'est intense. C'est pas mal, on se régale, mais moi... C'est quoi ton manque ? En fait, moi, je veux déglinguer, je veux faire des trucs de fou et ma femme... Tu veux déglinguer ? Ah ouais. Non, mais tu peux déglinguer en lui faisant l'amour, je vais te dire. C'est d'amour, de faire déglinguer. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Avec ta meuf, c'est love. Et en fait, avec les autres meufs, tu vas faire du sale. Du hardcore, quoi. Ouais, voilà, des trucs de fou, des plats 3, des trucs de fou. Non, mais plats 3 sont ta meuf, c'est pas sympa. Ouais, ouais, des plats 3 sont ma meuf ou des trucs de fou, des trucs de fou. Il est chaud, il est chaud. Ah ouais, mais je suis chaud, mais en fait, voilà, c'est délicat. Mais tu penses qu'avec ta meuf, ça ne le ferait pas ? Je ne sais pas, en fait, elle est jalouse, elle est possessive et c'est compliqué. En même temps, si tu l'expliques, bon, j'aimerais bien liker d'autres meufs, en gros, parce que toi, c'est comme tu disais, c'est délicat. Parce que je n'arrive pas à te déglinguer, mais j'aimerais bien déglinguer d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pourquoi tu n'essayes pas d'être un peu plus hard avec elle ? Ouais, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Mais tu fais les trucs un peu chaud quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, non, ben ouais, on baisse dehors et je l'ai pris sur le capot de la voiture. C'est bien déjà. Je l'ai pris de partout, dans un château, dans des champs, de partout. Ah ouais, c'est bien, non ? C'est bien, donc vous avez baisé parce que bon, tu fais la moine. C'est bien. En fait, c'était bien. En vrai, c'était bien jusqu'à il y a 2-3 ans, enfin jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, après maintenant. Ouais, voilà, après ça s'essouffle un peu et moi tu ravives un peu la flamme et c'est jamais comme au début. Ouais, ouais. Ouais, mais après, ça c'est toutes les relations. Même si tu ne te pas avec une autre main, ça ferait la même chose. La relation, elle évolue, tu vois, c'est logique. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Faire des one-shot, on peut dire. On peut dire comme ça. Ça va expliquer ça à ta meuf. Ton envie, on peut la comprendre, tout ça. Le problème, c'est de le faire comprendre à ta meuf. Ça, c'est sûr. C'est le pitié déjà. Je me suis dit, on va faire un sondage express mais j'imagine à peu près ce que vous allez nous dire, les filles. Bah ouais. Je pose quand même la question. Les filles, est-ce que vous accepteriez que votre mec aille voir ailleurs ? Est-ce que vous donneriez l'autorisation pour qu'il aille faire du sale à d'autres meufs ? Non mais surtout que ça va bien au niveau que je suis avec elle. Ouais, je suis d'accord avec Marie. C'est surprenant. C'est bizarre. En général, c'est des couples où ça ne baisse plus. Vous faites la mordoire dans les châteaux. Ouais, ouais. Non, en vrai, ça se passe bien. Mais moi, j'ai envie de faire des trucs de fou mais je ne sais pas. Je ne sais pas comme si je suis un peu égoïste mais un peu sans elle ou des trucs, je ne sais pas. Non mais à ce moment-là, sois célibataire, séparez-vous et éclate-toi, tu vois. Oui, mais d'accord, mais jamais la meuf qu'elle meuf va accepter... Elle ne va pas te prendre. Elle est libertin, quoi. Ouais, voilà. Oui, mais alors elle, ça veut dire qu'elle aussi elle va se redinguer par d'autres mecs. Est-ce que ça t'accepterait ça de qu'elle aille se faire baiser par d'autres mecs ? Si elle t'autorisait à baiser d'autres meufs ? Je ne sais pas, chaud. Ah bah oui, tu vois, voilà. Il ne faut pas être égoïste aujourd'hui. Et puis, va lui expliquer moi je te fais l'amour mais j'ai envie de déglinguer d'autres meufs. Je ne suis pas sûr qu'elle accepte, tu vois. Elle ne va pas capter. Non mais il n'y a pas une meuf qui va accepter. Elle est normalement constituée, tu vois. Sauf si elle est libertine et elle va dire à ce moment-là, moi aussi je vais me faire baiser par d'autres types. On se retrouve ce soir. Et un plan à trois, tu n'as jamais pensé ? Avec ma copine ? Oui. Bah oui. Non, jamais avec ma copine. Ah non, lui il ne veut pas. Ah non, en fait, si tu veux baiser, tu as l'impression que tu vas la salir. Il y a XVR31 qui nous dit il veut les avantages du célibat et du couple. Ça ne peut pas marcher son truc. Moi mon mec me demande ça, je pense que je lui démonte la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ce message douce que tu nous envoies ? Salut douce. Douce, le pseudo. Pas douce, pas trop. Ça ne correspond pas trop à ton message. Mais quel enculé ce mec. Non, alors je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas gentil. Non, je ne t'ai pas trompé. Il n'a rien fait pour l'instant. Il se pose la question. C'est Elé qui nous laisse un message. Salut Elé. Je comprends que tu sois énervé que tu es une fille. Donc tu te mets à la place de la copine de Maxime. Mais pour l'instant, il n'a rien fait. Il se pose la question. Tu te poses la question. Mais ce que je trouve Non, mais déjà à partir du moment où tu poses la question, ce n'est déjà pas super bien engagé. Mais moi ce que je trouve con c'est que tu n'es pas envie de démonter ta meuf. Il y a Priscille la star qui nous dit ça m'arrangerait qu'il me demande ça. Il baisse tellement mal. Oh merde. On ne m'a pas envie. Oh putain, merde. Ah ouais, donc tu lui rendrais service à la limite. Trop dur. Ouais, enfin trop dur surtout pour son mec. Bon courage Priscille. Il n'a jamais envie d'aller voir ailleurs Priscille. Tiens, dites-nous. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? Donc on demande quoi aux auditeurs et aux éditrices de Skyrock, Maxime ? Dis-nous. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi et qui ça leur est arrivé et qui ont pu trouver chaussures à leurs pieds ? Ah ouais, toi t'es parti pour la tromper. T'es déterreur. Non, mais ouais. Tromper mais avec un accord. Avec un accord sa meuf. Ouais, ouais, tu vois. Les filles, vous avez déjà donné votre accord pour que votre mec vous trompe. Alors là, si... Je suis sûr que ça a dû arriver. Bah moi aussi. Tout arrive en plus dans les histoires d'amour, dans le sexe. On a de tout. Donc on attend vos réactions. L'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm et le 01 53 40 30 20. Juste un petit truc qui revient le plus depuis tout à l'heure quand même, Maxime. C'est par exemple ce que dit Chéra, ce que dit Anaïs également. Pourquoi ? Chéra, tiens, je prends le message de Chéra. Mais pourquoi il ne déglingue pas sa meuf ? Bah oui. Voilà. Autre message d'Anaïs. Il ne le fait pas à sa copine. C'est bizarre. T'as qu'à le faire à ta copine. Peut-être qu'elle l'aimera. Ouais, ouais, ouais. J'y mets, ouais. Je sais pas, ouais. Mais c'est quoi ? T'as l'impression que tu ne vas pas la respecter ? Ouais, c'est l'impression que je ne vais pas la respecter. Mais justement, tu la respectes en la niquant. Elle niquant bien comme une... Non, mais je te respecte un peu. Et en n'ayant pas envie d'aller voir ailleurs, tu vois. C'est vrai que si tu la trompes, il y aura beaucoup de respect. Oui, on est d'accord. Non, non. Elle capot, il dit si elle donne son accord, c'est plus trompé. Donc là, en ce cas-là, ça passe. Ouais, bah oui. Après, c'est beau de rêver, quoi, tu vois. La sauce qui pique. Il n'a qu'à démonter sa meuf avant de vouloir en démonter une autre. Il y a plein, plein, plein de messages. Tu ferais mieux de déglinguer ta meuf avant qu'elle aille se faire dissouder par d'autres. Elle a peut-être les mêmes envies que toi. Alors ça, c'est The Show et les mêmes envies que toi, c'est le lézard sur la puce qu'il y aura. Mais moi, j'ai une histoire. Hier, je faisais un coucou à Amar, le chauffeur qui m'avait accompagné. Eh ben, il m'a baisé. Non, mais qui est cru d'ailleurs sur l'embrasse ? Il m'a baisé, si, si. Non, mais on discutait. Et en fait, non, mais il a trois enfants, donc il m'expliquait un petit peu le truc et tout. Et en fait, sa femme, parce qu'il lui a dit bon, je veux qu'on rebaise et tout ça. Et sa femme lui a dit tu me files une feuille et tout, je vais te faire une autorisation pour aller voir une autre nana. Moi, je ne veux plus de môme. Il m'a expliqué ce truc, ça va ? Elle a moins de contraception, la meuf. Ben ouais, mais apparemment... Oui, c'est vrai quand même. Pour une fois, mais tu ne dis pas que des crôles. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'il m'expliquait. Mais ça m'a fait rire. Bon, on en reparle dans un instant. qu'est-ce que tu racontes bien ? Oui, tu racontes bien encore. Celui-là, ce n'était pas franchement drôle, mais bon. Non, mais elle n'a pas capté. Non, mais c'était pas drôle du tout, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'est clair, c'est ça. En fait, il était en train de la brancher. C'est une belle histoire. Eh, c'est-il un rock ? Et oui, tout le monde est différent. Chacun son humour. Mais ouais, l'ambiance. Chacun son couple et chacun son préféré pour le Clash. Eh bien oui, c'est l'heure du Clash, là, tout de suite, sur Sky. Romano et Cédric, on y va. Romano, Petit, la crame d'oeuf. Cédric, quatre mentons, un fantôme surdéveloppé et un cerveau sousdéveloppé face à face. Les tout plus grands séducteurs de la planète. C'est le Clash de la drague sur Skyrock. Allez, Clash de la drague sur Skyrock. Cédric, rappelle-nous ta méthode. J'ai un chat, en fait, qui me fait la misère à la maison et je voulais voir si la chatte de la famille, elle était plus docile. C'est ça, c'est plus calme. Tu as bien compris le mot, maintenant. T'as bien compris. Bravo. Cédric a appris le mot docile, si vous venez d'arriver juste à l'instant. Non, j'utilisais, mais à mauvaise estion. Oui. Oh, c'était le contraire. Cédric, il nous fait des phrases, mais en France, c'est soutenu. Il a dit à mauvaise estion. À mauvaise estion. Et Romano, ta méthode. Bon, alors moi, je suis pêcheur, et on m'a dit qu'il y avait un très bon spot, il y avait un vivier de morue et de thon éventuellement. Voilà. Et donc, j'espère que ça va m'aborder à la meçon, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, c'est parti, on y va pour... Je pense que ça va leur faire plaisir, en plus. Pour le premier tour, Cédric, Clash. Allez, vas-y. Écoutez bien, puis vous allez pouvoir voter pour votre préféré. Mais vont-ils arriver à serrer ce soir ? Allons-y. Clash de la drague et le premier coup de fil, c'est pour qui ? C'est bon, c'est Christelle. C'est Christelle pour Cédric. Allez, c'est ça. Ça va aller, Romano. C'est ça. J'ai fait des faillères, moi, tout à l'heure. Il se foutait de ma gueule tout à l'heure. Elle tombe. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, Christelle. Ouais. Ouais, désolé de t'appeler si tard, c'est Michel, tu vas bien ? Quel Michel ? Bah, Michel, le voisin, j'habite à côté de chez toi. Je vois pas qui vous êtes. Bah, écoute, tu vas bientôt voir parce que je voulais passer à la maison, là. J'ai un petit problème, moi, j'ai une chatte, là, qui me fait la misère à la maison. Et je voulais voir si la tienne est un peu plus docile. Allô ? Allô ? Oh, elle est partie. Ah ouais, elle a raccourci. Oh, elle est partie. Bah, tu vois, elle... Est-ce qu'elle n'en aurait pas qu'il y en a branlé ? Elle est partie. Bah, écoute... Elle fait pas de chatte. Je suis pas sûre qu'elle ait compris, ouais, tu sais, la chatte, qu'elle est... Ah ouais, je pense qu'elle a compris. Allô ? Allô, Pascal ? Oui ? Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à Pascal, s'il-vous-plaît ? Non, il est couché. Ah, bah... Parce qu'en fait, là, je suis pêcheur. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, je suis pêcheur, oui. Je vais à la pêche. Et on m'a dit... C'est ce connard, va te coucher. Bah non, je vais venir, là. Je vais venir coucher avec toi. Allô ? Bon, premier tour en express. Ah ouais, peut-être. Ah, vous avez la chance. Non, mais là, je serais avec la meuf, ça allait... J'aurais préféré tomber sur l'homme. Un peu vénère. Vous êtes tombé sur deux femmes sympas. Ouais. Au moins, en même temps, bon, je dis que c'était une petite morue, donc, bon... Oui, c'est vrai que c'était pas super. Il y avait quand même peu de chance qu'elle me disait, c'est super. Nous sommes d'accord. Allons-y pour... C'est le plus beau compliment Michel, désolé de t'appeler si tard. Eh, je t'appelais, là, parce que, tu sais, j'ai adopté une petite chatte, là, qui me fait la misère à la maison. Elle me grippe de partout et je voulais savoir si la tienne n'était plus... Allô ? Voilà. On express et on enchaîne. Ça va vite, là. Une méthode, a priori, efficace. Bah non, mais ça n'a rien avec la méthode. Le mec, il m'a raccroché. J'ai mis peu de temps de lui dire. Non, mais efficace pour ne pas perdre de temps. Ah, moi, c'est assez rapide, ouais. Allez, Manuel pour Romano. Comme nous le dit, c'était Speed, le premier tour. Ça, c'est Raph qui nous envoie un message. Bah, le deuxième aussi. Bah, le deuxième pour Cédric, ça l'évite aussi. Allons-y. Je crois que ça va être un temps, parce que t'avais dans la main. Allô ? Oui, allô, Manuel ? Oui. Ouais, comment tu vas ? Non, c'est bon. Ça va, ça va ? Ouais. T'es tout seul, là, à la maison ? Je suis avec ma femme. Ah, bah, parfait. Parce que, tu vois, tu sais, là, je pars à la pêche, là, de nuit, là. Ouais. Ouais. Et on m'a dit qu'il y avait une belle morue à pêcher chez toi. Je pense que ça doit être ta femme, j'imagine. Ok. Bah, donc, je vais passer dans 5 minutes, là. Bien sûr. Je vais la faire mordre à la meçon que j'ai dans le slip. D'accord. Et puis, après, éventuellement, on m'a dit qu'il y avait un ton. J'imagine que c'est toi, donc je vais t'attraper aussi, du coup. Ok, ok, ça marche. Bah, vas-y, je suis là dans 5 minutes, Manuel. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh, bah, je te remercie, hein. Ok. Vive la pêche, merci. J'embrasse. Vive la pêche. C'est content comme tout, en plus, hein. Et tu te tapes les deux, en plus. Ouais, ouais. Un ton et une morue. Un ton et une morue. Bam, ding. Alors, Cédric. Alors, on y va ? Eh bien, oui, on fait ton 3ème tour. On va chez qui ? Moi, chez Benoît. Déjà au 3ème tour. Benoît. Je n'ai peut-être ni qu'un veau, aussi, tu vois. Comme c'est parti. C'est qui, le veau ? Ben... Ferme-toi, je suis un gros porc. Ouais, c'est ça. C'est le choix. Je vais t'en coller une, toi, tu vois. Non, mais Cédric, tu dois te réincarner. Tu préfères te réincarner en porc ou en veau ? Non, mais quelle question de la con, hein. Ben, réponds. Je ne sais pas. Je vais réfléchir, tiens. Ben, tu nous diras à la fin de ton appel. Ouais, à la fin de la soirée, je te le dirai. Je vais te le dire dans le parking qu'on sera que tous les deux. Coquin, là. Tu vas voir. À mon avis, il serait réincarner un porc dans le parking. Ouais, et lui en truit. Voilà. Il va être beau, tous les deux. Non, non, mais s'il va être beau, c'est pour qui le... Ah, je ne sais pas, c'est pour Cédric. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est le troisième tour de Cédric, c'est ça ? C'est ça, ouais. Après le serrage de Romano, troisième tour pour Cédric. J'espère. Allez. Allô ? Cédric, on a eu plus de sonneries. Allô, Patrick. Allô, Patrick. Allô ? Oui, allô ? Non. Patrick ! Oui, allô ? Vas-y, rappelle-en l'autre, Guigui. Oulà. Allez, Guigui, ça commence à mal parler, là. C'est pas mal, Guigui, t'as vu ? Doucement, Cédric, là. Allez, je te serai réveillé. Je te serai vervé, là. Je te sens endormi, moi. Qu'est-ce que tu fais, Cédric, là ? Ben, j'attends combien ça fait. Allô ? Denis, Denis. Allô, Denis ? Oui ? Comment ça va, mon petit Denis ? Qui m'appelle ? C'est Michel, le voisin, à côté de chez toi. Tu m'entends ? Denis ? Michel. Ouais, ton voisin. Dis-moi, je t'appais, là, désolé de t'appeler si tard, là. Tu sais, j'ai adopté une petite chatte, là, qui me fait la misère à la maison. Et je voulais voir si... Non, mais Michel Langer ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah oui, moi, je ne sais même pas que vous vous appelez Michel. Ben, si, c'est moi. C'est Michel. Michel pour les intimes. Ah, ben, je suis ton voisin, maintenant. Oui, oui, ben, oui, le neveu de la maman de... Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Le neveu de normal, ouais, voilà, exactement. Bon, excuse-moi, mais oui, bon, tu m'appelles très tard. Ben, oui, parce que je pensais à toi. Qu'est-ce qui te préoccupe ? T'es pas tout seul à la maison, là. Non. Bon, je t'explique, moi, j'ai une petite chatte, là. J'ai adopté une petite chatte qui me fait la misère. Et je voulais voir si ta chatte, elle te faisait la misère à toi aussi. Ou est-ce que je peux venir la voir ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, je voulais voir si ta femme, elle était domptable, quoi. Est-ce que je pouvais m'occuper d'elle ? Non, mais tu as... Excuse-moi, mais je... Ouais, vas-y, je t'excuse. Non, non, mais tu me dis des trucs pas possibles à cette heure-ci. Non, mais j'ai envie de faire l'amour. Excuse-moi, Denis. Ok, bon, je te laisse tranquille. Non, mais je peux... Non, mais laisse-moi tranquille, moi, je vais venir à la maison, je vais m'occuper de ta femme. Non, mais ça va pas, Denis. Ben, si, je vais te faire un câlin, je vais te faire un câlin, toi aussi. Non, non, mais ça va pas, je suis en famille, hein. Mais j'ai envie de te faire l'amour, moi. Ok, ça va. Je peux venir tout de suite ? Ben, ça va ? Oh, ben, super. Oh, il va me choquer. Et voilà. Petite invitation, petite invitation. Mais vraiment, vraiment sur la fin. Attends, sur la fin, mais sur le vong. T'as tellement galéré qu'on va te laisser dire, Cédric. Merci. Voilà, on va te laisser... Pour le fin, même. Lui, là, quand il va voir Michel la prochaine fois, ça va être sympa. Tiens, tu m'as appelé l'autre jour, mais ça... Ah ouais, c'est clair. Tu voulais baiser ma femme. J'ai le danger, là. Et tu voulais me baiser aussi. Nathalie. Oui ? Oui, bonsoir, c'est Nathalie ? Oui ? Oui, bonsoir, comment elle va ? Vous êtes qui ? C'est Jean-Louis, le pêcheur, un appareil. Je connais pas. Ben, il est là, ton mari ? Oui ? Ouais, tu peux me le passer ? Je voudrais voir un truc avec lui, là. Désolé, il dort. Ah, parce qu'en fait, on m'a dit qu'il y avait une belle raie à pêcher. Ah bon ? Ouais, ça doit être la tienne. Ah, peut-être. Ben, écoute, je vais venir voir ça, moi. Ah ben, si tu le dis, hein. Ben, écoute, vu que ton mari, en plus, il dort, on sera tranquille. Ah ben, oui, hein. On m'a dit que t'avais une belle raie et que t'avais un peu une tête de morue. Hum. Wow. Sexy. Donc, j'arrive dans cinq minutes. Ah ben, si tu le dis. Je vais voir un peu le croisement et puis, je pense qu'on fera l'amour. Une raie morue. Wow. Ah ben, wow, comme tu le dis. T'es fier. Tu viens tout seul ou avec tes copains ? Ben, écoute, je peux venir avec tes copains, si tu veux, parce qu'il galère. Non, ben, ça va aller, moi. Non, mais, Cédric, tu veux venir ? Euh, non, ça va aller. J'ai un pote, il a une chatte, il s'en sort pas. Ah ben, je suis occupé, j'ai rendez-vous avec Denis. Ah ben, écoute, bon, ben, je viens tout seul. Mais t'inquiète, je serai m'occuper de toi. Ah ben, tant mieux. A tout de suite, ma chérie. Oui, c'est ça. Allez, à très vite. Bisous, bisous. A très vite. Bim, et bravo, et boum, et bim, et boum, et bravo Romano. Voilà, deux serres. Bravo Romano. Cédric, bravo, merci, merci. Bah, casse-toi, je sais. Bravo, il est fou. Salut. Merci, j'ai pété. J'ai pété. J'ai pété, c'est vrai. J'ai pété avec ton poisson hybride. Bravo Romano. Bravo, elle pète, c'est rare. Mord de rire, la raie morue, elle doit être sexy. C'est drôle. Un autre message, Sophia, je serais curieux de voir la gueule d'une raie morue. Bah, c'est un croisement. C'est un spécimen rare. C'est un très beau clash que vous nous avez fait ce soir, rapide, concis, direct. En tout cas, si vous êtes pêcheur, il y a de quoi serrer quand même. Samy, il va souvent à la pêche. Moi, j'aime bien la pêche, mais pas à la pêche comme ça, tu vois. La pêche à la morue. Je pèse des vrais poissons, moi. La morue-raie. Tu ne connais pas ça, Marseille, hein, la morue-raie ? Non, on n'a pas de morue, on n'a pas de rire. Ah, dommage. Bon, alors, le studio... Oula, oula. Il faut même prendre un truc sur la gueule, moi. C'est cool. Le studio s'écroule. Ouais, c'est... En tout cas, bonjour, on voit ça dans le sous, ça me fait plaisir. On est en train de dormir, manuellement, mais puis du coup. Alors, vous votez pour Romano, pour Cédric Romano, ta déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, de magnifique serrage, le pêcheur s'est amordu quasiment à tous les coups. De la raie morue, de la morue, du thon. Romano, R-O-M-A-N-O. Top vote pour Romano et pour Cédric aussi. Cédric, ta déclaration ? Eh bien, moi, la famille, j'ai rendez-vous avec la chatte de Denis. Pour ça, n'hésitez pas à me soutenir. Et votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Je vous aime très très fort. Merci. Donc, à vous de voter. 41759, Skyrock.fm, l'appli Skyrock pour nous laisser tous vos messages. Allez, votez Romano, on peut faire péter un gros score. Alors, Cédric, faites péter vos votes. Rien n'est joué d'avance, vous le savez. Ouais, le clash et les résultats, Romano est très très excité. Ah, je n'en peux plus, là. T'as mis les messages pour Cédric qui arrivent. Ouais, ouais, mais elle a beaucoup. Romano. Alors, Romano ou Cédric, les résultats arrivent. Ça arrive, ça vote. Et puis, merci pour les messages que vous nous envoyez tous les soirs. D'ailleurs, on va prendre Sabine. Sabine, celle qui a laissé un message tout à l'heure en disant qu'on lui faisait du bien tous les soirs. Mais oui, on fait du bien. Ouais, vas-y. Sabine de... On va te découvrir. Donc, salut, Sabine. Et coucou. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Sabine. Tu nous appelles du 74, c'était à Annecy. Annecy, ouais. Annecy, et on va parler d'amour, là, dans un instant, et des conséquences de l'amour. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'essayer ? Alors, vous êtes ou hétéro, ou homo. Et alors, si vous êtes... Ah, sinon, après, c'est quoi ? Hétéro, curieux, c'est ça aussi. Non, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'essayer de... Si vous êtes homo, d'essayer avec quelqu'un de l'autre sexe. Si vous êtes hétéro, d'essayer avec quelqu'un du même sexe. Juste comme ça, ou est-ce que quelque chose dans votre vie vous a poussé à changer d'orientation sexuelle ? Voilà. Donc, les billes, vous êtes exclues du débat, puisque vous, vous couchez avec le monde. Mais sinon, vous pouvez nous raconter aussi. Sinon, vous nous dites, on en reparlera dans un instant, on en reparlera également de plein de choses, notamment de drogue, là, tout à l'heure. Ah, génial ! C'est pas super. On en prend ? Non, on va en parler, déjà. Ah, si ! Et après, faites comme vous voulez, mais bon, c'est pas super confusé. Bon, dans un instant, Sabine, le retour, les résultats du clash et Radio Libre, c'est jusqu'à minuit, tous les soirs, sur Sky. C'est ça aussi, t'aimes bien, ça. Romano. Tu veux que je te défèque dessus ? Ouais, ça va aller. Marie. Ah, ben, il y va, le cochon, moi. C'est ce que ça. Cédric. Samy. Mais c'est bien, parce que si je tombe dans les pommes, il faudra un peu de sucre, après. Karim. On m'appelle l'Ovni. Jiggy. Ça passe. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. Radio Libre. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock, on se dit tout, tous les soirs. Merci d'être là, d'ailleurs, depuis 21h, c'est Radio Libre, les résultats du clash dans un instant. Ouais. Vous les attendez. Qui a gagné le clash de la drague ? J'ai l'impression, à vue de nez comme ça, juste en regardant les messages, les milliers de messages défilés, que ça va être très serré ce soir. Ah ouais ? Moi, je suis pas sûr. Mais écoute, j'ai l'impression que ça va être serré. Je me demande même... Bah écoute, on va voir. ...si on va pas avoir une égalité tout à l'heure. Putain, ça serait bon, ça. Bon, c'est pas une égalité, la question. Le clash de la drague, les résultats à retrouver tout à l'heure. On va aider Maxime aussi. Alors Maxime, qui en a énervé certaines d'entre vous. Maxime, qui est en couple depuis 4 ans, qui aimerait bien les voir ailleurs, mais en accord avec sa meuf. Donc, en gros, c'est plutôt compliqué dans le couple. Ouais. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de meufs... Ça met quelques tensions, ouais. ...qui acceptent ce genre de truc. Il aimerait faire des trucs sales niveau sexe avec les meufs. Et avec sa copine, c'est pas possible. Il voudrait faire des trucs de dingue, des plans à trois, des gros plans de baise, des partouzes. Et sa meuf est jalouse et possessive. Comme quoi, c'est vraiment... C'est compliqué, là. C'est plutôt compliqué, effectivement. Il part de loin. Il part de loin. Bon, on aura vos réactions là-dessus. On en reparlera tout à l'heure avant minuit. On parlera également de drogue avant minuit aussi. Et puis, pour la suite, on va reprendre Sabine. Sabine, avec nous ce soir. Rebonsoir, Sabine. Salut. Bonsoir. On est ravis de te remonter le moral le soir. Je l'ai lu, d'ailleurs, ton petit message. Je suis ravie de vous écouter. Ça fait très plaisir de vous écouter. Bon, on est en direct avec toi, Sabine, parce que ton parcours nous a un petit peu intéressés. Tu nous as laissé un petit message. Et, écoute, explique-nous un petit peu. En fait, je vais envoyer un petit message. L'histoire est assez longue, mais on va essayer d'être succinct. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Donc, en 30 ans, j'ai écrit pas mal d'histoires avec des hommes. T'as eu combien de mecs ? Tu les as comptés, le nombre de mecs que t'as eu dans ta vie ? J'en ai pas eu beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main. 5, 6, sur relation sérieuse. Moi, ça se compte sur les doigts des mains, mais alors de beaucoup de monde. Moi, il faudrait que je sois à mille pas de mots. C'est tellement humain. J'ai l'impression que tu as mille pas de mots. C'est bien, alors là, je pourrais compter. Éventuellement. Ça n'a pas de main. Une main qui a cinq doigts à une vraie nante. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai eu pas mal de déceptions avec les hommes. J'ai toujours été orientée hétérosexuelle. J'ai eu une fois une curiosité avec une femme. Ah, alors c'est quoi la curiosité avec une femme ? Absolument. Si j'étais jeune, si j'étais un touche-tipi, on va dire. Là, on découvre un peu le corps l'une de l'autre. Qui sait qui a déjà joué à touche-tipi ? Touche-tipi, ça veut dire que quand on se ripote un peu, quand on découvre son corps et tu découvres ton corps avec... Toi, c'était avec une fille. Mais Marie, tu as joué à touche-tipi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'a touché, mais... Moi, j'ai joué à bois-pipi. Ah, ben pas mal, ça. Bois-pipi. Mais c'était une amie à toi, nana, qui t'a fait ça ? Ouais, ouais, c'était une amie à moi. Ouais, tu ne recherchais pas, en fait. C'est venu comme ça. Non, ouais, c'est venu comme ça. En fait, je l'hébergais, du coup, on dormait ensemble. À un moment, on était au canapé, machin. Mais elle, elle était lesbienne ou pareil que toi, c'était... Touche-tipi. Genre touche-tipi découverte ? Non, elle, elle me disait qu'elle avait des orientations un peu bi à ce moment-là, elle aussi. Ah, d'accord. Et du coup, elle a été... Elle n'était pas fermée, ouais. Et du coup, elle a été à découvrir, on va dire. Ouais, voilà. Et t'as pas aimé ? T'as trouvé ça comment ? T'avais quel âge, t'as dit ? Non, j'ai aimé. J'avais quoi ? J'avais 18, 19, quelque chose d'là. D'accord. Deux filles sur un canapé, ça vous excite ? Je vois Guigui qui est en train de... Ah bah, non, mais lui... Non, mais là... Je vois deux filles sur un canapé se toucher, ça t'excite. Mais... Genre, je suis bien fou, moi. Quand tu les vois que tu les regardes, ça les excite pour un coup. Non, mais bien sûr, deux meufs qui se touchent comme ça, oui, bien sûr. Ça dépend des meufs, hein. Oui, c'est toujours pareil. C'est deux tromblants. Elle a une très belle voix, l'auditrice. Vu le sujet de discussion, pas mal de gars vont se toucher en l'écoutant. T'as un petit message qui vient d'arriver, là, comme ça, là. Ouais, c'est qu'à nous. XDR du 31, merci. Merci à toi. Merci à toi. Poto voudra en savoir plus. Est-ce que tu l'as léché ? Absolument. C'est avant ça, il y a un mec qui arrive. Non. Non, t'as pas fait ça. Non, non, c'était pas du... Vous êtes jusqu'à l'écouté, en fait. C'était du tout... Ouais, c'était... Et t'as aimé ou quoi ? Ouais, moi j'ai aimé, franchement, c'était pas mal. Et c'est vrai que depuis, du coup, ce moment-là, les femmes, je les regardais autrement. Mais jamais avec un désir vraiment sexuel, t'es... Mais t'as pas voulu aller plus loin, t'es... J'aime la femme, le corps de la femme. Non, à ce moment-là, avec elle, non. Et après, j'ai pas voulu chercher mon truc plus loin... Dans l'équipe, il y a des membres de l'équipe, hein, qui pourront en parler, d'ailleurs, s'ils le veulent, qui ont déjà fait des trucs comme ça, des touches-pipi. Romano, avec ton... Ah non, mais j'ai jamais touché de pipi, moi. Avec ton coup, pas curé, là. Non, mais j'ai pas touché la bite, hein. Je suis qui voulait être curé. Non, mais il voulait être curé, quoi, c'était son délire du moment. Oui, oui, oui. Mais il a fait... Il est instituteur, donc, tu vois, il y a... Non, mais aussi, non, en plus, c'était grave sympa, ce mec. Mais, non, je sais pas, il était... Ça m'empêche pas. Non, non, mais parce que je vois les sous-entendus de Diffoul, c'est genre curé, voilà, machin. Non, j'avais bien dit, j'avais bien dit. J'avais bien compris. Non, on avait bien compris. D'ailleurs, à l'époque, on les faisait aussi des blagues, tu sais, forcément. Non, non, mais déjà, nous, ça nous faisait chelou, le mec, je sais pas, à 16 ans, t'as un pote qui te dit, ouais, je vais te curer, quoi. Et alors, t'as joué à touche pipi avec lui ? Non, 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 j'ai jamais touché la bite. Il t'a montré son zizi. Ouais, mais il m'a juste montré, ouais. Il t'a regardé, ouais. C'était médical. Ah, médical. Bon, ça va, alors. Non, mais j'ai pas... À aucun moment, j'ai touché... Ça va, c'est rien. J'ai jamais touché son zizi. J'ai un peu en primaire, il y avait un petit gamin, il m'avait choqué, je peux que je m'en rappelle. En primaire, il y avait un petit qui a enlevé son pantalon, il était à une très convivie à toutes les filles. T'es un peu dans ce même genre-là. Non, mais toi, t'étais plus âgé, Romain, toi, t'étais au collège, en termes de... Ah, non, non, c'était au lycée, je crois, ouais, au lycée. En fait, il avait la bite tordue, pour t'expliquer l'histoire, Sabine, il avait la bite tordue et il voulait la montrer à tous ses amis. Ouais, il voulait que je lui adresse, c'est ça. En fait, il a plus été choqué par sa bite tordue. Mais non, mais en fait, il s'était branlé devant eux parce qu'il avait la bite tordue quand il bondait. Non, mais en fait, l'histoire, c'est que le mec, un soir, on était partis en voyage scolaire, et un soir, le mec, il nous dit, ouais, putain, les gars, j'ai un problème, je trouve que ma bite, elle est tordue. Oh, là, il a dit, il est tordue. Tiens, on rigolait et tout ça, mais de base, c'est parti d'un délire. Et avec un autre poste, on lui dit, ouais, bah vas-y, fais voir ta tub. Et ce salopard, en fait, ce qu'il nous avait pas dit, c'est que quand le mec, il a enlevé la couverture, il avait déjà des galères, tu vois, et le mec, il bandait comme un âne, le mec. C'est bizarre parce que tu discutes avec ton pote et le mec bande. Comme un âne. Et de là, on rigolait, on rigolait, et le mec, il fait, ouais, je vais me branler. On lui a dit, vas-y, branle-toi, mais on l'a pas touché, tu sais, on regardait. Et moi, j'étais en hauteur, il lui dit, ouais, c'est ça, ouais. Mais tu le regardais, ça te faisait pas bizarre. Ah non, ça me faisait, ah, mais on rigolait. Ah, moi, je chènerais, moi. Non, parce qu'il y a eu, non, mais c'était dans l'ambiance, c'est-à-dire que, tu sais, c'est parti d'un délire. Et en fait, on était tellement dans le délire. Non, mais c'est quoi ce délire ? Non, mais je sais pas, mais non, mais... Et donc, ça vous a pas donné envie de vous branler, vous, à côté ? Ah non, non, certainement pas, non. Ah, pas du tout, tu vois, Samine, là, sur le coup, non, non, pas, on avait pas pris le même chemin. En tout cas, c'était une sacrée ambiance. Non, non, mais en tout cas, on avait bien rigolé, c'était un voyage scolaire. Le soir, on tripait dans la chambre sur des conneries, et après, à un moment donné, ça a dévié là-dessus, et avec mon pote, on était mort de rire, on lui disait, vas-y, arrête, il disait, ah non, je vais me finir. Ah non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, il avait mis une capote, il avait mis une capote, c'est bon, il a beaucoup giclé. Ah, je sais pas, après, je peux t'évérifier la capote. Ah non, c'est qu'il monde. Tu as l'excité de faire ça devant vous. Peut-être, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Tiens, mais un autre message, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, regarde, il y a un message de Radio Chibre sur l'appli Skyrock, 20 ans, et qui nous dit, tu parles de Romano, mais tu pourras également demander à Cédric, message également du WC de Cédric, qui a 32 ans, qui dit, l'histoire de Cédric quand il a dormi chez son pote, raconte-nous l'histoire. Ah, rien à voir. Tu l'as branlé, là. Je ne l'ai pas branlé, t'es malade, toi, quoi, j'ai juste pris dans mes bras. Cédric, tes histoires, tu les changes tout le temps. Non, 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 il n'y a rien qui a changé depuis le début. C'est un soir après l'émission, j'étais fatigué, je suis parti voir un pote. Voilà, l'excuse, j'étais fatigué. Non, non, je me suis posé chez lui, j'étais fatigué, il y en avait le morning, il était quoi, il était 2-3 heures du matin, on avait discuté toute la soirée, j'étais fatigué, il m'a dit, vas-y, reste à la maison si tu veux. Et je me suis... Ça démarre bien, en tout cas. Non, je m'endors dans son lit, en fait, on dormait chacun d'un côté, et pendant la nuit, je me suis retourné, je l'ai attrapé, je l'ai en... Et après, je l'ai attrapé, il est temps, mais tu as attrapé quoi, comment ça tu as attrapé ? Non, je l'ai attrapé avec mes bras, non. Il a attrapé, il a attrapé. Il a masturbé, toi. Oui, il a masturbé. Non, non, je n'ai ni masturbé, ni rien du tout. Non, mais écoute pas ce qu'il dit, il dit de la merde. Non, je l'ai attrapé dans mes bras et sa mère... C'est pas grave, Cédric, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je sais. Regarde, Sabine, elle n'a pas de problème à nous parler de ses touches pipi. Non, mais si je l'avais dit, je l'aurais dit aussi. Et à ce moment-là, sa mère, je ne sais pas pourquoi, elle rentre dans la chambre. Jean, elle est rentrée au moment où j'étais en train de le brûler. Non, sa mère, elle rentre. Non, mais attends, tu vas nous expliquer que sa mère, Jean, là, tu lui expliques que l'histoire, elle se passe en pleine nuit, et sa mère, en pleine nuit, elle rentre dans sa chambre. Ben oui, vous voulez savoir si j'étais encore là ? Jean, elle était encore levée à 4h du matin, sa mère ? Non, elle s'est réveillée pendant la nuit, sa mère, je ne sais pas. Chelou, ton histoire, mec. Non, non, je suis suspect, ton histoire. T'as la gueule, je te dis la vérité. Ah, je ne mords pas ma gueule, on finit, il n'est pas minuit. Non, non, mais ton histoire, elle est chelou, mec. Non, non, elle n'est pas chelou. Ah, si, si. Jean, sa mère, en pleine nuit... Elle va voir si son fils dormait. Mais moi, ça m'est déjà arrivé que ma mère, elle se réveillait en pleine nuit pour... Non, mais c'est tous les deux majeurs, et genre, à 25 ans, ta mère, elle... Non, mais il n'était pas majeur. Ah, c'est si, il était majeur. La chelou, quand même. Elle est chelou, ton histoire. Mais en fait, sa mère, elle a allumé la lumière, elle a vu que je... Je l'embrassais. Oh, attends, Betty, il va te ramasser, c'est cramé. Je ne vais pas réveiller, allez. Vous n'avez pas dit qu'il avait embrassé ? Non, je ne l'avais pas embrassé. Rien à voir. Et en fait, à ce moment-là, Timmy s'est réveillé, et il m'a poussé, tu sais, qu'est-ce que tu fais, là ? Il m'a poussé, genre... Pourquoi tu m'embrasses ? Ah, ben, tu dors, tu te réveilles dans les bras d'un pote, bon... Oh, là, parce que je t'aime. Genre, la mère, donc, en pleine nuit, elle allume la lumière. Oui, elle a allumé la lumière, elle est fermée. Oh, c'est chelou, ton truc. Ah, non, mais c'est chelou, ton truc. Non, mais déjà, quand... Attends, tu vas te réagir, ça fait 50 fois que je la raconte, là. Non, non, mais t'as jamais raconté que c'était en pleine nuit comme ça ? Ah, si, mais c'est vrai, t'avais pas dit que j'avais dormi chez lui. Non, pour moi, c'était genre le matin, mais à 8-9h. Ouais, moi pareil. Genre, moi, je suis majeur, j'ai un pote qui dort chez moi, ma mère, en pleine nuit, elle vient allumer dans ma chambre, mais jamais de la vie. Ton historique, y a pas de bout, mec. À mon avis, tu lui caches des choses, déjà, tu lui disais que tu l'avais embrassé. Mais je l'ai pas embrassé, ferme ta gueule. Mais c'est pas grave. Non, mais déjà, l'enlacé, bon, je sais pas, j'ai déjà dormi avec des foules dans le même lit, je l'ai jamais enlacé, quoi. Enfin, j'ai pris un oreiller, parce que sinon, je t'aurais enlacé le lit. Moi, il faut que j'attrape un truc quand je dors. Ah ouais ? C'est pareil. Ce matin, je me suis... Enfin, ce matin, oui, ce matin, je me suis réveillé, j'avais mis des lignes dans les bras, donc... Ah, non, mais ouais, vous avez ça. Mais je te rassure, Karim, il ne s'est rien passé. Encore heureux. Elle n'a pas voulu. Non, j'ai refusé toutes les affaires. Non, mais il faut que j'attrape un truc, quoi. Eh, ben, disons. On m'a appris des choses ce soir. Vous avez bien fait de nous laisser des messages. Non, mais tu vois, il y a Vince Mess02, il a raconté 50 fois l'histoire, mais il a 50 versions différentes. Non, c'est tout à la même chose. Voilà, c'est chelou ton histoire, mec. Tiens, mais je fais pareil. En effet, Romano, c'est une histoire très étrange, il ne déclare pas tout le belge. Non, mais en pleine nuit, la mère qui vient dans la chambre, moi, c'est... Mais moi, souvent, ma mère, elle a dû vous voir en pleine nuit si je dormais. C'est déjà marrant. Et elle allume la lumière. Non, elle n'allume pas la lumière, ma dame. Parce que dans ce cas-là, tu ne dors plus, ouais. Non, mais ouais. Bon, c'est une belle histoire. Non, mais j'aime bien. Une histoire d'amour, c'est parfait. Non, mais tu es chelou ton histoire. T'es suspect. Moi, j'ai juste pas tout enregistré dans ma tête. Merci pour vos messages, Robic, pour cette histoire magnifique. Ah, ben tiens, il y a d'autres messages que vous nous laissez. Vous avez fait des trucs, vous aussi. Regarde, tu vois, il y a Fat Killer. Lui, il assume. J'ai fait le jeu de la biscotte avec des potes. Le dernier qui gique sur la biscotte a perdu. Ah, mais ça, c'est rude, ça. Et doit manger la biscotte du... La biscotte. Bon, il y a plein de jeux. C'est dégueulasse. Oh, c'est immonde, ça. C'est le pire truc, ça. Par contre, tu ne dis pas si c'est toi qui a mangé la biscotte. Ah, Fat Killer, là. Et donc, Sabine, pour revenir à ton histoire, après cette petite parenthèse et des révélations dans la radiolive. Aucune révélation. Voilà, ça a commencé comme ça, à la découverte du corps de l'autre. Toi aussi, pareil. Comme Cédric a fait, comme Romano a fait, et comme beaucoup d'autres. Oui, ou en quelque sorte. Et comme beaucoup d'autres. Et du coup, après, les années ont passé, j'ai rencontré des hommes, et ça s'est passé. À chaque fois, ça s'est très mal passé. Mais des histoires de ouf à chaque fois, avec les mecs que je rencontrais. Les psychopathes, ou peut-être c'est aussi moi la psychopathe. Je me remets en question aussi. Ah, vous êtes tu les attirés ? Et c'est pour ça, aujourd'hui, le questionnement, il vient jusque-là. Dans le sens où, je ne vais pas dire qu'ils m'ont dégoûté des hommes, je ne vais pas faire une généralité, mais les hommes hétéros, en tout cas, les hommes hétéros, je ne sais pas, je n'arrive plus. Je ne suis pas prêt toujours à rencontrer n'importe quel homme hétéro. Tiens, il y a un mec qui te plaît, là, aujourd'hui, tu ne vas pas y aller, parce que tu vas te dire, ça va encore être un psychopathe. Exactement. Ah, t'as peur. Psychopathe, dans quel sens ? Parce que c'est un mec. Les mecs, ils ont beaucoup de défauts, en tout cas, qui, pour moi, je ne peux pas en faire faire avec. Mais quoi, par exemple ? Oui, c'est pas toujours pareil, la raison à Marie. Non, déjà, le fait qu'ils soient... Enfin, si, ils ont quand même ce truc-là, où ils sont tous pervers. C'est un truc de fou, ils sont tous pervers. Dès qu'ils voient un cul, dès qu'ils voient un dessin, ils ne peuvent pas, c'est plus fort. Regarde, c'est joli. Oui, exactement. Oui, mais regarde, moi aussi, là, j'étais à la salle de sport tout à l'heure, et je me suis surprise à mater des meufs. Et c'est là aussi, je me dis aussi, ah, là, je commence peut-être vraiment, en fait, j'aime ce qui est joli, j'aime le corps d'une belle femme. Tu vois, les garçons aussi. Tu vois, tu n'es pas une perverse, parce que tu as regardé le corps des meufs. Oui, mais c'est bienveillant. Une femme, quand elle fait ça avec une autre femme, c'est bienveillant. On est même capables d'aller la voir et lui dire, ah, tu es bien foutu, tu as des belles fesses. C'est toujours bienveillant. Mais un homme, ce regard-là, c'est jamais bienveillant. Elle est bienveillante. Mais tu imagines, entre mecs aussi, à la salle de sport, tu as beaucoup de sujets. Oui, tu as un beaucoup de sujets. On est en certain, tu vois. Oui, mais en soi, pourquoi on ne pourrait pas le dire. Oui, à la salle de sport, entre mecs, voilà, et c'est ça aussi, je suis sûr qu'il y en a qui peut-être, à plus si, de regarder d'autres hommes bien bouclés et les voir aussi. Et c'est là aussi que, je n'aime pas. Oui, mais vous, ce n'est pas pareil. Si tu regardes d'autres hommes bien musqués, c'est que tu as envie de faire un truc avec eux. Non, mais tu peux dire. En vrai, tu peux dire, le mec, oui, il est bien collé. Oui, il est bien collé, mais ça s'arrête là. On le dit souvent, d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant. Non, tu peux regarder, genre, un peu, avec jalousie, genre, ah, p'tin, son corps, il est bon, j'aimerais bien avoir le même. Il faut que je me mette à la salle pour pouvoir avoir le même. Tu vas le regarder, un peu comme des fois comme ça aussi. Mais il y a toujours, on va toujours avoir ce petit jugement et moi, je fais l'impression que l'homme, il est plus malveillant, son jugement, du corps de l'autre que la femme. Ah oui, ils t'ont bien fait chier, les mecs. Les hommes, ils m'ont un peu fait chier au point où je me suis rendu compte que je me suis dit cette phrase en me disant, il n'y a que les femmes qui peuvent savoir qu'est-ce qu'il faut à une femme, en fait. Ah, attends, dans les femmes, tu as des bonnes connasses aussi. Ah oui, exactement. Moi, j'étais sur ta ré, toi, t'es sur connasse. Non, mais tu vois, il y a le tout dans les deux sexes. Non, mais comme tu disais, de toute façon, il ne faut pas faire de généralité. Il y a des mecs qui sont très bien, tu sais. Oui, tout à fait. Nous, par exemple. Jusqu'au jour où, tu vois, c'est ça. Ils sont très bien jusqu'au jour où. Il y a toujours ce... Jusqu'au jour où. Peut-être aujourd'hui, je suis devenu fataliste, mais pour moi, l'amour, ça ne dure pas. Ça ne dure pas et ça ne dura pas. Ça n'a pas duré pour l'instant. Il faut juste être bien accompagné. Il faut juste être bien accompagné de quelqu'un et qui sait ce que tu aimes et ce que... Tu as forcément des exemples autour de toi de gens qui ont vécu mes parents, tes parents, Romano, ils ont vécu très longtemps ensemble et tout se passe bien. Même moi, avec Cariole. C'est vrai, toi. Et même toi, regarde, Romano, ce n'est pas l'ancienne génération. Il a 21 ans. Oui. Non, mais c'est vrai, toi. C'est... Tu vois, il y a des exemples très longtemps qu'on est ensemble. C'est juste. C'est très longtemps qu'elle me supporte. Elle a du courage. D'après moi aussi. Ça va ? J'allais dire en même temps. L'équilibre. Non, mais tu vois, tu as des exemples autour de toi. Toi, tu es tombé sur des... Après, il y a parfois, comme tu le disais, tu les attires ou tu choisis peut-être des mecs comme ça. C'est possible que tu te poses cette question. Moi, j'avais une question quand tu regardes les nanas à la salle de sport et tout. Est-ce que tu as des envies un peu sexuelles ? Ça t'attire. Ou même beaucoup sexuelles, d'ailleurs. Tu peux regarder des nanas et trouver jolies, mais bon, sans plus, tu vois. Est-ce que tu as envie de les toucher, par exemple ? Absolument. Oui, vas-y. Non, elle était déjà à poil. Mais non, du coup, je n'avais pas vraiment l'envie de... T'as déjà eu envie de te mettre avec une... Ou alors, avec une soirée, comme ça, tu te dis, elle est mignonne, elle, je coucherai bien avec... Attends, juste une question. Mais oui, je me suis déjà surprise, ouais, à voir des... Bon, vas-y, fais-le. Pourquoi j'étais à poil dans la salle de sport ? Je ne sais pas. À près de Nord-deux. Non, mais oui, au vestiaire, en fait, on m'est pas donné tout ça à poil. Ah, ok. Sinon, si ça a pas du tout pour donner l'intérêt, si elle est bien, ça, ça... Tiens, Romane Otto qui voulait faire du sport, ça va te motiver, tu vas voir. Non, mais oui, mais même, il y a un sauna, il y a un hammam et pour aller dedans, tu es obligé d'être à poil. Tu ne peux pas être en maillot ou autre. Donc, tu es à poil. Non, mais écoute, moi, je serais toi, j'irais, hein. Enfin, j'irais, je... Ah, ça se tombe. Oui, il y a des femmes qui m'attirent. C'est vrai, il y en a... Je suis attirée plus par les femmes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est par les hommes. Ah, vas-y. Parce que oui, j'ai ce regard de dégoût envers les hommes et j'ai ce regard d'attrait envers les femmes. Voilà ce qu'on lui fait, nous, les mecs, à sa bête. Tu te masturbes de temps en temps ? Absolument, ouais. Ouais, tu te caresses de temps en temps ? Et tu penses à quoi ? Quand tu te caresses, tu penses à une bite ou... À des foules. Non, c'est gentil, il y a une question, mais ouais, mais un peu des deux, tu vois ? Et c'est pour ça que du coup, je me dis, enfin, je ne veux pas non plus mettre... Il n'y a pas deux cases aujourd'hui, ce n'est pas tu es hétéro ou tu es lesbienne ou gay, il y a le bisexuel, comme il dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, c'était pendant des périodes de la vie aussi pour cette fois. Il y en a plein aussi. Et il y en a plein. Et moi aussi, cette question, je me la suis posée, je me suis inscrite sur Tinder. Et sur Tinder, quand tu fais ton profil, il te pose ton orientation sexuelle est en 9 catégories. Oui, oui, j'ai un pote qui a fait ça l'autre fois dans ta voiture, il me dit ça. Il y a gay, lesbienne, bi, en questionnement, moi c'est celui-là après, du coup, je me suis dit, ouais. Il y a queer, il y a queer, ouais. Il y a pansexuel, il y a le pansexuel et le asexuel, et il y en a d'autres, en fait. Il y a tout un peu sur Tinder, il faut y aller avec un autre cédère. Non, mais asexuel, si tu ne veux pas faire de sexe, juste pour avoir une petite relation comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi pansexuel ? C'est quoi pansexuel, tu dis ? Ouais. Attends, je vais vérifier, je ne sais pas. Pansexuel, ouais. C'est les sots d'oiseaux, ils aident leur se voir des fessées. Pansexuel, pansexuel, c'est quoi ? Tu n'as pas genre une meilleure amie, tu vois, qui t'entends super bien et des plans cul tout connement, comme ça, tu ne t'emmerdes pas avec un mec. La pansexualité flirte avec la bisexualité. Ah, ça flirte. C'est hétéro-curieux, quoi, en fait. Voilà, hétéro-curieux. J'ai un pote, il a sucé pour une boulette. Je disais les messages que vous nous avez envoyés, là, alors ça, je ne sais pas si tu es quoi, là, tu suces pour une boulette. Ben là, t'es un peu pute. T'es un peu pute, voilà. Là, c'est pute sexuelle, mais sur Tinder, là. Ah oui, sucé pour une boulette. Bon, écoute, oui, tu te fais payer, en fait. Ah, mais c'est un peu de la prostitution, là. Ah, ben, ouais. Tu peux plus tout, j'espère que c'était pour une grosse boulette, puis j'espère qu'il a un peu envie, surtout, si... Ouais, ça va. Et sinon, ouais, donc, il y a plein de messages qui nous disent, écoute, c'est un peu de notre avis, tu devrais essayer. On sent qu'elle a envie, mais on sent également qu'il y a une barrière qui la bloque. Ouais, mais je pense que tu le fais parler. Mais il y a un dragon débridé, c'est pas con, ce qu'il dit. C'est pas genre, tu trouves qu'il y a plus de romantisme et de douceur avec une meuf qu'avec un mec, non ? Il pense à ça, lui. T'as besoin de romantisme. Non, oui, c'est ça, bien sûr. Et que t'es tombé sur des mecs qui étaient un peu plus... J'ai envie de traiter une femme comme j'aimerais qu'on le traite, moi, tu vois. Et du coup, j'ai envie de donner à une femme tout ce qu'elle mérite. En gros, enfin, ouais, comme... Nous aussi, on mérite des choses, nous les hommes. Exactement, nous aussi, nous avons un petit cœur qui va... Oui. Alors, il y a Corentin qui voulait réagir. On va le prendre. Je suis en train de regarder les messages que vous nous laissez, là. Lexa qui dit moi, j'ai déjà sucé un mec mais il était consentant. Ah, ben, écoute, tant mieux. Oui, c'est mieux. Lexa qui est un garçon, je le dis, parce que Lexa, on peut penser que c'est une fille en faisant du pseudo, mais c'est un garçon qui nous dit ça. Non, ben, écoute, tant mieux s'il était consentant. Après, il était peut-être homo aussi. Énormément de messages pour le témoignage de Cédric qui a beaucoup ému les auditeurs et les auditrices de Skyrock. J'ai vu, j'ai vu. Et qui en questionne pas mal sur la véracité des dix. Ben, c'est pourtant la vérité. On nous dit, par contre, Cédric a raison, il n'a pas joué à touche pipi. A priori, il a dû jouer à touche caca. C'est grave. Le caca, c'est où ? J'ai joué à touche caca. Ah, ouais. Les filles peuvent être aussi perverses que les gars. Tu verras quand tu sortiras avec elles. J'ai déjà essayé les deux. Viens, tu vois, c'est Sabrina qui nous laisse ce message. J'ai déjà essayé les deux et c'est pas forcément plus simple avec une fille. Tu vois ? Ah, il y a des meufs des saloperies. Après, ouais, il faut essayer pour savoir. Il ne faut pas généraliser de toute façon. Regarde, toi. Je pense plus bi que lesbiennes parce que j'aime la bite. Ah, ouais, mais c'est ça. Et je trouve plus bi que lesbiennes, ouais. Ah, la bite. Mais oui, déjà, on va la vivre en temps même. La bite, c'est la vie. Ah, la bite, mais c'est génial. C'est pour ça que je te disais pourquoi tu n'as pas une meilleure amie, tu vois, avec qui vraiment, tu sais, souvent avec des meilleures amies, tu parles de tout et tout ça, ça te fait un peu comme une relation et puis à côté de ça, tu as des plans cul de mecs. Tu prends de la bite. Et tu couches avec ta meilleure amie. Non, tu as des plans cul mec et tu as une vie normale avec ta meilleure amie. Ouais, mais ça veut dire que tu n'essayes pas avec les filles pour toi, Marie. Ouais, mais je préfère la bite. Ouais, mais je préfère la bite. Ça sent, ça sent, ça sent. Oh là, ça sent la bite. Oh, moi, je sens de la bite. Non. Corentin voulait réagir. On va prendre Corentin. Il y a Eden aussi qui nous appelle de Nice. Salut Corentin. Salut l'équipe. Ouais, tout le monde. Ça va bien Corentin ? Salut. T'as 19 ans et t'es à Laval, toi. Et on a Eden qui en a 26 des ans. 26 ans. Et Anis, salut Eden. Salut tout le monde. Salut à toi. Salut. Ça va quoi ? Écoute, ça va bien. Merci d'appeler en tout cas tous les deux. Merci à vous. De rien, de rien Eden. Donc toi Eden, tu voulais réagir ? Qu'est-ce que tu voulais dire à Sabine par rapport à ce qu'elle nous a dit ? Déjà, j'ai envie de dire un truc, franchement. Dis que pas autre chose. Veuillant ! Veuillant ! C'est ta fan team de Nice. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Salut la meilleure. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que tu es arrivé à quoi, toi, par rapport à ce que disait Sabine, Eden ? Alors, moi, à un moment, tu vois, c'était en soirée. C'était avec un ami à moi et il nous a présenté un gars qu'on ne connaissait pas du tout. Et à un moment, je voyais le gars, tu vois, insistant vers moi, tu vois, et je savais pas il était gay, lui. Et à un moment, on était seul. Et à un moment, il m'a... On va pas te mettre dans une case, mais bon, toi, t'étais senti qu'avec des filles à l'époque, t'étais hétéro. Ouais, je suis hétéro, de banne. Pur hétéro. Je suis toujours. Toujours hétéro. Je suis toujours. Très bien. Très bien. Et à un moment, on a bu pas mal de verre et à un moment, le mec qui se rapproche de moi, il me touche, sa cuisse, bon, je fais pas attention, et à un moment, il me regarde de manière vraiment insistante, tu vois. Elle voulait te pécho, quoi. Voilà, c'est ça. Et à un moment, comme je l'ai dit à Cédric, j'ai embrassé, tu vois, mais c'était bizarre, tu vois, pour moi. Ah, tu l'as roulé une pelle, carrément. C'était bourré? Voilà, direct. Ouais, j'étais bourré complet. C'était comme ça, ma vie. Après, moi, j'ai des potes bourrés qui roulent des pelles à des mecs et ils sont pas gays. Oui, non, non, mais c'est sûr, mais c'est pour ça que je posais la question. Il faut être bien bourré. Oui, oui, oui. Ah, moi, j'ai fait, moi. Romain, il l'a fait. À son curé. Non, pas du tout. Un autre pote. C'est pas lui? Non, non, je l'ai fait. Il n'y a pas... Attends, mais un petit bisou ou une vraie, une vraie... Ah, non, il a mis la lente. Moi, j'ai roulé une pelle, perso. Ah, moi aussi. Bah, écouille. Mais tu étais, vous étiez... Enfin, lui, il était peut-être pas raide, mais toi, tu étais bien, bien raide. Ah, mais moi, franchement, la vérité, j'avais vu quoi, si l'air, mais bon, je tiens à l'alcool, tu vois, je suis comme la Marie. Ah, oui. Voilà, mais... À un moment, le mec, tu vois, franchement, j'ai comme l'auditrice à... Comment elle s'appelle l'auditrice? C'est Sabine, Sabine. C'est Sabine, oui. Bah, tu vois, à un moment, j'ai... Je sais pas, j'ai senti son regard et à un moment, je me suis posé des questions dans ma vie parce que, d'ailleurs, j'ai connu des femmes dans ma vie. J'ai grandi avec des femmes aussi. J'ai cinq sœurs et une maman. Bah, bonjour à eux. Oui, c'est une merde. À elle-même. Voilà. Et à un moment, tu vois, je me suis posé des questions, à un moment, je me suis dit, attends, mais le mec, pourquoi il m'a embrassé? Et à un moment, on s'est appelé, souvent, 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 et je me suis proche par embrasser. Tu vois, là. Comment? Vas-y, vas-y. Tu dis ça, Sabine? J'ai dit, il a aimé se faire draguer par ce gars-là à ce moment-là. Ça lui a pas déplu, du coup. Ouais, mais il était à 3 grammes. Il y avait de l'alcool aussi, un peu. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, mais des fois, l'alcool, ça révèle la vraie personnalité. Exactement. On dit ça parfois, ouais. Ouais, mais t'as creusé le truc. Après, honnêtement, les gars, franchement, il faut te dire arrêté. Excusez-moi, franchement, honnêtement, à un moment, nous, les mecs, on reconnaît un beau gosse. Moi, je l'assume, quand on se voit un beau mec, je le reconnais. Bah, nous aussi. Merci, Eden, merci de... Voilà. Bah, voilà, comme du fou, là. Bah, voilà. Allez, allez. C'est un peu plus dur. Là, ce qu'il me disait Eden aussi, c'est qu'il était bourré. mais il était conscient de ce qu'il a fait, tu vois. C'est parce qu'il était bourré qu'il a galéré. Mais, vous avez... Tu lui as juste roulé une pelle, vous n'êtes pas allé plus loin ? Ah non, juste roulé une pelle, quoi. Enfin, j'ai juste roulé une pelle. Ouais, mais bon, après, vous êtes quand même... Juste pour... Moi, j'ai roulé une pelle au mec, on ne s'est jamais rappelé. C'était un pote, moi, en fait. C'était un délire, en fait. J'ai roulé une pelle à mon pote et Cariole, elle a roulé une pelle à la meuf du pote, tu vois. Une nouvelle vidéo qui traîne sur YouTube, je vois, là. Romano embrasse Cédric. Mais non. Mais votre histoire d'amour a démarré, je suis malé. En ouvrant. Mais si, ça te rend bien. Merci, merci de ton message, dis donc. Très bien, Tecras, j'irai voir ça tout à l'heure. Ah, mais c'est quoi, la vidéo du dessous ? Ah ouais, par contre, la vidéo de mon cul. Romano bave Cédric, après, ça fessé. Ah, là, c'est le plan cul, après. Ah ouais, après, il y a le plan cul. Ah, ça va remplir derrière moi, zut. Belle vidéo sur YouTube, dis donc. Ah non, mais vous ne souvenez pas trop de celle-là. Elle est super, ouais. Bientôt la vidéo de Cédric avec son copain dans le lit, là. Ah non, non. Bon, là, on a joué à Touche Caca. On a joué à rien du tout. Donc ouais, toi, tu ne sais pas aller plus loin. Et toi, Corentin, toi, tu as 19 ans, hein. Corentin, elle t'appelait aussi pour Sabine. Ouais, c'est pour que je lui dise que je suis du même avis qu'où, en fait, l'équipe. Moi, je pense qu'elle aille direct. Ouais. Tu vois, Sabine, petit conseil de Coco, là. D'aller essayer. Moi, perso, pour mon histoire, en fait, j'ai fait le test avec un autre mec aussi. Donc toi, pour un situé, pareil, je fais la même chose qu'avec Eden il y a un instant. T'es hétéro. T'es hétéro de base, tu sortais avec des filles, tout ça. Des histoires avec des filles, OK. Et du coup, un mec m'a proposé, puis franchement, je le trouvais beau gosse, tu vois. Je l'ai assumé, ça. Du coup, il m'a proposé, puis je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Il ne faut pas mourir con, quoi. Et donc, mais ce mec, tu l'as rencontré où ? Tu l'as rencontré comment ? Sur un type de rencontre. C'est le rencontre gay ou c'est le rencontre genre Tinder, tu discutais avec un mec comme ça ? Non, non, c'était sur Fritz. Fritz ? Fritz ? En fait, tu choisis... Fritz. C'est le truc qui avait écrit Fritz, on en parlait d'autres fois. Ah, le truc des fruits, ouais. Ah, Fritz. Ah, Fritz. J'avais compris Fritz, moi. Non, Fritz, tu choisis ton fruit en fonction de ce que tu recherches. Ce que tu veux, ouais. Parce que Fritz, c'est une radio allemande, Fritz. Fritz ? Bon, voilà. J'aime bien manger des fritz. C'est marrant, ça. Voilà, moi, j'ai écouté Fritz, mais non, c'est juste... Et donc, ce Fritz, ok ? Oui, Fritz. Mais Fritz, c'est pas spécialement gay. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, t'es tombé là-dessus par hasard, on va dire, toi, quand on va. Mais Guy, toi, tu as écrit par tout mais tu ne sers en rien. Je suis très informé. Et c'est qui qui est ? C'est le mec qui est venu vers toi qui t'a proposé des trucs ? Ouais, ouais, au début, il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien et puis après, on s'est rencontré en réel. Bon, ça a dérapé et puis voilà, c'était parti. C'est que tu voulais bien parce que rencontrer, c'était curieux. Et tu as fait quoi avec lui ? On a fait tout ce qui est préliminaire donc on s'est suçé et tout ça. Et toi aussi, tu l'as suçé. Parce qu'il y a pas mal de mecs qui laissent des messages qui se sont fait sucer une fois comme ça par une fois ou plus d'ailleurs. Mais qui se sont fait sucer par un gars. Non, il y a déjà eu des auditeurs. Et il y en a certains qui disaient je me suis fait sucer mais je suis pas gay. Ouais. Ok, qui nous disaient ça. Toi, ouais, t'as été curieux quand même. Là, pour le coup, t'es très très curieux. Et toi, t'as fait les deux, toi. Ouais, voilà. Ouais, ouais, j'ai fait les deux. Tu l'as fait juste une fois comme ça ? Ouais. Et t'as envie de recommencer ou pas ? Bah, écoute, là, en ce moment, je suis un peu en galère donc je suis ouvert à toute proposition. On va dire. Dans les moments de galère mais par exemple, on vous propose une fille super mignonne. Un mec super mignon. Tu choisis qui ? Bah, je choisis quand même les meufs parce que je suis plus attirée par les meufs. Attends, t'as plus attirée par les filles mais tu dis pas non à un gars. Tu restes open. Ouais, ouais. Ok. Juste un petit coup comme ça, ça ne me dérangerait pas. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, merci du témoignage et puis du conseil pour Sabine. Sabine, écoute, si t'as l'occasion, moi, je serai toi, j'irai. Bah, ouais, comme ça, tu seras fixé. Ouais, essaye, de toute façon, si t'as envie. Bah, oui. Et puis arrête de bloquer sur les mecs. Et tous les mecs sont pas des cons. Ah, ouais. Oh, oui, mais oui, mais oui, ce beau chien qui les gentille. Ce beau chien qui donne son avis. C'est bien. Le bébé chien de... Mais oui, mais oui, c'est bien. C'est ça. Qu'est-ce pas ce chien ? C'est comme elle siffle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a envie de dièche, non ? Non, c'est parce qu'elle a dû entendre, je sais pas, un chien qui traînait nous prévient du danger. C'est ça, vous savez, quand les chiens, ils aboient, c'est ça. Ils aboient avec vous, ils sont autour. Non, mais ils discutent aussi. Et ils préviennent, ils préviennent. Mais c'est bien ce chien. C'est gentil, sympa. Ah, tiens, j'ai un beau message pour Eden. Eden, il y a les cheveux de Romano qui a 26 ans, comme toi, qui habite à Nice et qui dit je suis à Nice, moi aussi. S'il veut essayer plus avec un mec au rouler une pelle, je suis chaud pour le sucer ou plus. Non, 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 non. Eden, tu as fait ton effet sur la Côte d'Azur, c'est bien. Merci aux cheveux de Romano qui nous ont laissé un message. Sabine, tiens au courant quand même pour la suite de l'histoire si tu trouves... Moi, si j'essaye quand je vais finir. Si t'essayes avec une fille, si tu trouves un mec cool, si... Enfin, on aimerait bien avoir tes nouvelles en tout cas. Pas de soucis. Ok, pas de soucis. Merci en tout cas pour les petits conseils. Merci pour ton message et puis on espère te remonter le moral quand ça va pas. Tous les soirs, on est là, tu le sais. Sabine, gros bisous. Merci. Bisous, salut. Bonne soirée. Bisous, on t'envoie le t-shirt de Skyrock à la maison à Lassie. Quentin, eh bien, on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Laval et Eden à Nice. Pareil, t-shirt de Skyrock. Vas-y. Alors, Stéphanie, Leza, Linda, Kenza, Torian, Thomas, dis-je pas vous, vous êtes dans le cœur quand il arrive. Et l'équipe, oh, l'équipe, restez comme vous êtes, vous déchirez, vous êtes toute famille pour moi, la vérité. C'est gentil comme tu es Eden. C'est ma gueule. C'est gentil. Eh bien, merci Eden. Et bisous, Coco. Bisous. Ciao. J'ai les résultats du clash qui sont là, les résultats du clash de la drague sur Skyrock. Vous les attendiez. Et il me semblait bien que j'avais raison. C'est serré. Plus serré que je le pensais. Ah ouais ? Excusez-moi, mais qui a joué ? Romano contre Cédric, Marie. Ah bon ? Ah c'est eux aujourd'hui ? Je n'ai pas reconnu les voix. En écoutant le clash tout à l'heure, je me suis dit, ce clash-là, il va être gagné par un des deux. Je ne dis pas qui, parce qu'après, on va m'accuser de s'amoritisme. Et au final, il va être gagné largement, je pensais. Et au final, c'est quand même assez serré. Ah ouais ? Et oui, d'après ce que j'ai vu, voici... Ah oui, je vérifie. C'est quand même très très serré par rapport à ce que je pensais, puisque le gagnant du clash de ce soir... Alors ? C'est quoi ta méthode, Cédric ? C'était la méthode de la chatte. La chatte. Et Romano ? Moi, je suis pêcheur de nuit. Voilà. Je pêche des tons, des rats et des morues. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est parti en live. Eh bien, le gagnant du clash de la drague de ce soir est le pêcheur avec seulement 66%. C'était plus serré que je le pensais. Attends, Cédric, j'ai pêché un sacré ton. Ok, ma petite morue. J'ai eu une sacrée balède. 66 contre 34, Cédric. Je t'ai émouillé. Je pensais faire mieux. Tu t'es bien défendu, quand même. Tu t'es nul, annuel. Non, c'est pas nul. Nul, c'est zéro. Non, mais ça c'est vrai. Je dirais bravo la team, Cédric. Merci, merci la famille. Vous avez été en soutien. Je remercie quand même ma team. C'est quand même vachement faible. Bravo la team Romano. Merci mes amours. Et dans un instant, on va parler des folies sexes qu'ont envie de faire avec sa meuf, qu'ont envie de faire Maxime. Ça me fait plutôt coincé. Lui, c'est plutôt des plantes raches qu'il a envie de faire. Eh bien, on en reparle dans un instant. Vous restez bien sur Skyrock, c'est Radio Libre jusqu'à minuit. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Ouais, sur Skyrock jusqu'à minuit, tous les soirs des 21h. On est là, vous profitez, c'est la plus grande Radio Libre de France. Et attention, il y a énormément de messages, énormément de messages pour toi Maxime. Maxime, qui est avec nous, t'es là Max ? Oui, je suis là, je suis là. Beaucoup de gens qui veulent se passer sur ici. Je suis dit ? Allez. C'est la route. Ah, t'es sur la route, c'est pas grave Maxime, c'est pas grave, t'inquiète. Vite à vie, vous nous appelez comme vous voulez, où que vous soyez, vous pouvez débarquer ici sur Skyrock, on a énormément de messages, des garçons, des filles. Alors, on va commencer par qui ? Alors, on va accueillir les filles, parce qu'on est comme ça sur Skyrock. bien sûr. On est galants. Eh ouais. Surtout Romano. Ah, très. On a Delphine au téléphone en direct du 65 avec nous. Salut Delphine. Salut. Salut Delphine. Delphine, tu es la bienvenue, tu as 32 ans et tu voulais réagir par rapport à Maxime. On a également Flavie qui a 19 ans et qui est à Compiègne et qui voulait aussi réagir. Et elle est avec des potes d'ailleurs. Avec des potos. Salut Flavie. Salut. Salut Flavie. Comment ça va Flavie ? Ben ça va. Et ben ça va bienvenue. Donc tu voulais réagir par rapport à Maxime et on a aussi des garçons qui nous appellent J.F. qui voulait témoigner qu'on prendra juste après. Bonjour J.F. Oula. Il est dans une tempête. Ah t'inquiète, il enlève juste son truc. Ah c'est bon, c'est bon. Ah salut J.F. Salut, ça gaze ? Ça gaze, ouais ça gaze. Ah ouais, ça va gazer. Eh tu me romano. Ah mais si J.F. Évidemment. Merci, au revoir. Merci d'avoir appelé. Tu es dans le 46, J.F. C'est à 29 ans toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on va écouter vos témoignages. Alors d'abord les filles, Flavie, Delphine, Flavie, toi qui es avec des poteaux, tu as entendu Maxime, Maxime qui aimerait que sa meuf lui donne l'autorisation d'aller faire du sale avec d'autres meufs. Alors moi, j'ai mon mec à côté de moi, franchement, je crois que s'il me dit ça, je le tue. Pourquoi ? Ça t'as pas le droit ça de tuer ton mec. Non mais vraiment, c'est pas possible. À quel moment le mec dit, vas-y, je vais lui demander pour aller quand même d'autres meufs. Non, c'est impossible. Flavie, une question quand même et réponds-moi franchement. Est-ce que c'est pas plus honnête d'avoir un mec qui te demande l'autorisation plutôt que d'avoir un mec qui te le fait dans le dos ? Franchement, je préfère qu'il me dise, ouais, vas-y, on se quitte et tout. Je vais faire mes bails de mon côté plutôt que... Enfin oui, c'est sûr, c'est mieux qu'il me le dise, qu'il le fasse dans le dos, mais bon, dans les deux cas, c'est chaud, quoi. Ouais, mais après, votre vie sexuelle, vous faites tout ce que t'as envie de faire et lui aussi. Ah oui. Oui, oui. Voilà, déjà, t'es tranquille. Oui, du coup, je pense que j'aurais jamais souci déjà. Et tu trouves ça normal que Maxime, il ait pas envie de défourailler un peu sa nana ? Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, franchement, au couple, normalement, tu fais pas mal de trucs, quoi. Tu vois, la meuf, elle est peut-être pas trop ça non plus. Il y a des meufs, ils sont pas super sexuelles. Pas faux. En même temps, la meuf de Maxime, elle s'est fait prendre sur un capot de voiture et tout ça. Ouais, manifestement. Il y a des limites. Sur une échelle de 0 à 10, Maxime, ta meuf, tu la trouves chaude comment au niveau sexe ? Moi, j'ai 8. Ah bah, ça va. Ah ouais, ça va. Mais ouais. Ah bah, fais-toi plaisir. En fait, je cherche le 10. Comment ? Ouais, en fait, je cherche le 10. Tu cherches le 10 ? Ouais. En fait, toi, le truc surtout, c'est que t'as envie de taper dans un autre cul. Pour être clair. Ah oui, quand même ça. Non, mais c'est ça. Avoue-le, Maxime. Maintenant, tu vas avouer. Mais c'est vrai que... Bah oui, mais c'est 60 ans. En fait, même si ta meuf était à 10, c'est que t'as envie de voir un autre cul, de toucher un autre cul, une autre chatte, des autres seins. Donc, en fait, elle pourrait bien faire la totale que t'aurais quand même envie d'aller en niquer une autre. Oui, je pense. En fait, je pense, ouais. Ah, voilà. Ça se sent trop. En plus, la meuf, elle a 8 sur 10, tu vois. Tu nous aurais dit, bon, la meuf, elle a 2. Je peux comprendre, au bout d'un moment, t'en ai plein de cul, mais tu vois, 8 sur 10, c'est quand même bien. Non, mais ça ne change pas le fait qu'il y a Crispy qui nous dit demander l'autorisation, c'est quand même un signe de respect. Bravo, mon gars. Super. Le respect, tu vas te prendre un aller-retour dans la tronche, tu vas avoir le respect où il va être. Donc Flavie, ouais, toi, ça t'énerve. On a qui qui voulait réagir ? Ah oui, Delphine. Delphine, est-ce que tu es comme Flavie, toi ? Est-ce que tu penses la même chose ? Qu'est-ce que tu voulais dire à Maxime ? Moi, non, je ne pense pas forcément la même chose, mais s'il m'autorisait à faire la même chose de mon côté, je dis pourquoi pas. Ah ouais ? Maxime, alors, tu acceptes, j'espère que tu as réfléchi, parce qu'on t'a déjà posé la question tout à l'heure, mais tu acceptes qu'elle aille avec d'autres mecs. Dans ce cas-là, Delphine, elle dit c'est OK. Maxime ? Pourquoi il serait tout ça, elle s'amuseait ? Attends Maxime, là il est tombé du coup. t'as raison. C'est un peu trop là pour lui. Je savais que la question était difficile. Ah, c'est trop près. Mais toi, pourquoi ton mec, il te baise mal, Delphine ? Non, 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 ça se passe très bien. Après, au bout de 13 ans de relation, c'est bien de voir autre chose. Ah ouais, 13 ans ? Ouais. Et t'as jamais eu envie de le tromper ? Ah si, très souvent. Ah si, si. Et tu l'as déjà fait ? La tentation, elle est partout. Tu as cédé à la tentation ou pas ? Non. Bravo Delphine. Bravo. C'est bien. Bravo Delphine. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il me propose ça, moi. Ah ouais, toi c'est toi. Et pourquoi tu lui demandes pas ? T'as peur que ça part ton couille, qu'il le prenne mal ? On a plus ou moins déjà, enfin moi déjà, j'ai abordé un peu le sujet comme si lui, je lui autorisais un peu s'il voulait. Et alors ? Et il me dit, non, non, moi je te veux toi. C'est mignon. Bravo à lui encore. Bravo. Champion, champion. En même temps, s'il n'y a rien qui te manque, bon. Romano, tu as la proposition de Delphine, comment tu le prends ? Ah je m'embrouille avec elle. Tu tombes dans les pommes tout de suite ou alors tu l'insultes un peu avant ? Non, je m'embrouille. Ah non, mais moi, après je suis complètement parano. Je me dirais, déjà elle me parle de ça, donc si je ne donne pas l'autorisation un jour ou l'autre, c'est que ça va arriver. Tu as raison. Non, mais moi je ne suis pas trop dans ces délires-là. À imite, comment elle s'appelait la demoiselle qu'on a juste avant ? Flavie. Flavie. Ben tu vois, Flavie, moi je trouvais le truc plus simple parce qu'à un moment donné, tu as envie d'aller voir ailleurs, par respect pour l'autre, tu te sépares et tu vis ta vie à côté, si tu as envie de t'éclater, tu t'éclates. Non, on peut très bien avoir envie d'aller voir ailleurs, pour autant, moi je ne me verrais pas ma vie sans lui en fait. Oui Delphine, donc toi tu peux comprendre qu'on ait envie de choses, de sensations nouvelles, mais rester fidèle dans la tête. Dans les sentiments, c'est ça. Dans les sentiments, c'est ça. Ah oui, c'est les sentiments. Autre réaction, attendez avant de prendre JF qui a un témoignage à nous faire, il y a Aurélie qui voulait réagir. Je vous ai dit, ça déclenche un grave débat. C'est clair. Aurélie en direct de Dieppe. Salut Aurélie. Salut. 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 Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire Aurélie ? Alors en gros, moi ce qu'il veut, je l'ai en fait. Ah bah tu vois, t'es content Maxime ? Ça peut marcher Maxime. Mais après voilà, il y a eu des règles de base de mise entre lui et moi on va dire, c'est que lui à la base, il voulait absolument tester un plan à trois, je n'étais pas du tout chaude pour ça. Du coup, je lui ai dit que si vraiment il avait envie d'aller d'aller baiser une autre, je lui ai dit, écoute, va baiser une autre et puis tu reviens après. Et au final, il m'a dit que si je lui donnais l'autorisation, il n'y a pas du temps que moi je n'ai pas l'autorisation de le faire. Normal. Du coup, ça fait bien trois ans que maintenant lui ai dit comme ça donc du coup avec mon chéri c'est que du love, c'est que de l'amour, on fait l'amour et par contre avec mon amant, c'est du sale quoi. Ah, t'as un amant, que du sale ? Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas tout ça. Donc toi, t'as un amant ou t'as des amants toi ? Actuellement, j'en ai un seul. Ah ouais, mais moi ça te dérangera plus que quand on est plus... Genre t'as un amant régulier mais depuis combien de temps ? Trois ans ? Non, l'amant que j'ai actuellement ça fait quoi ? Ça fait peut-être trois mois. Et le gars avec qui tu baisses que tu fais du sale là ? Ton mec, il le connaît ? C'est un mec de votre entourage ? Ouais, c'est son frère. Tu lui en... Tu lui racontes et tout ? Non, c'est son père. Ah, C'est un mec qui est très validé et tout. Alors, il ne sait pas qui c'est, il ne veut pas savoir qui c'est donc je ne lui dis pas qui c'est mais par contre il est curieux de savoir ce qu'on peut faire que par exemple je ne fais pas avec lui. Ah, Ah non, pas jaloux, c'est lui, c'est de la humanité. Tu lui racontes au final ou pas ? Je lui raconte, bon ouais, je me dis qu'on sort de la cachoterie, ce n'est plus vraiment le délire qu'on avait de base. Donc, ouais, je lui raconte. Tu lui racontes quand vous faites amour ? C'est pas tolérant. Genre, j'ai sucé. Ah non, mais du coup, avec lui, je ne fais pas l'amour, avec lui, je baise. C'est pas pareil, il n'y a pas l'amour. Mais pourquoi tu ne te fais pas défoncer par ton mec ? Pourquoi je veux dire défoncer sexuellement ? Je te parle. Tu t'expliques qu'en fait, avec l'amant, tu fais du sale. Pourquoi tu ne fais pas le sale avec ton mec ? Ouais. J'en fais aussi, mais ce n'est pas les mêmes sensations. C'est pas pareil, je ne ressens pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu fais, par exemple, comme pratique, qu'est-ce que tu fais avec ton amant, ton pote, que tu ne fais pas avec ton mec ? Par exemple, il y a des choses que mon mec ne veut pas faire ou qu'il trouve... Par exemple, il ne s'occupe pas la sodomie. Pour lui, c'est un manque de respect. Il n'aime pas ça. Moi, je fais partie des femmes qui aiment ça. Par exemple, avec mon amant, c'est une chose que je fais. Et quand tu lui dis que je me suis fait de sodomiser ce soir, il le prend bien ? Il m'a dit, écoute, il a pris du plaisir, tant mieux. Il est cool. C'est beau, c'est sale. Mentalement, il est costaud. C'est vrai. Il est suicidaire. Mais dis, tu as trop du cul pour voir comment il est. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Avec mon chéri, ça va faire 8 ans. Ah ouais, ça tient. Ça fait combien de temps que vous avez passé ce pacte, entre guillemets ? Il ne comprend plus ce que tu dis. C'est 3 ans. 3 ans. Ah ouais, ça fait 3 ans. J'ai fait une patate chaude. J'ai une huit. Mais toi, tais-toi. Parle-moi mieux parce qu'un jour, c'est un parti rond-couille. C'est tes agressions régulières. Tu ne prends plus l'alcool, il ne faut que le boire. Attends, tu es un truc de salope. C'est salope. Ça va mal se passer également. T'es au courant ou pas ? Alors, Aurélie, c'est quelque part un truc qui permet à votre couple de tenir en choc. J'ai plein de questions, Aurélie. Ma question, c'est, est-ce que tu as déjà fait l'amour salement avec ton pote l'enculeur et genre le soir, dans la même après-midi par exemple, dans la foulée, tu as fait l'amour love avec ton chéri qui te fait un annulingus par exemple. Ce n'est pas arrivé. C'est un arrivé que je passe avec les deux dans la même journée. Et lui, quand il va voir ailleurs, il te raconte ? Si je pose des questions, il me raconte, mais moi, j'ai plus de mal à voir les petits détails. Je n'ai pas envie de savoir. Il se devise, les autres meufs ? Oui, à la base, c'était lui qui voulait, donc je l'aime. Mais moi, je préfère ne pas savoir. D'accord, ok. Non, mais bon, c'est un couple libre et ça ne vous empêche pas de vous aimer. C'est une manière de voir l'amour comme ça. Non, mais complètement. Et puis, lui, il ne voit pas sa vie sans moi. Enfin, j'espère qu'il ne voit pas sa vie sans moi. Moi, je ne vois pas ma vie sans lui. Et concrètement, quand on revient de nos escapades, on va dire, il y a quand même des trucs, genre, si j'étais avec mon pote et puis que je rentre à la maison avant de faire quoi que ce soit ou de m'approcher de faire un vieux comme ça. Voilà, c'est la même chose. c'est mieux. C'est la même chose. Après, pareil, il y a entre guillemets une interdiction entre lui et moi de passer la nuit chez l'autre personne qui est forcément pour rentrer dormir à la maison. C'est des petits traits qu'on s'est imposés qui font que du coup tout se passe bien. Tu vois, c'est mignon. Après avoir entendu parler Romano qui était un petit peu obtu par rapport à ce genre de pratiques sexuelles dans le couple, est-ce que ça t'a ouvert l'esprit et est-ce que tu te dis que c'est quelque part un peu mignon ? Ah non, pas du tout. Je trouve ça ignoble. Non, tu ne trouves pas ça un peu mignon. Ah non, moi je trouve ça. Non mais je respecte, tu vois, chacun ses délires. Mais moi je sais que, voilà, tu vois, la meuf qui m'explique, qui rentre, je me suis fait enculer. Non mais vous êtes complètement, vous êtes à coupler. mon chéri, je vais prendre une douche. C'est le parc. C'est spécial, on est d'accord. C'est bien. Non mais bon, pareil aussi toi. Non mais il y a une forme d'honnêteté, tu vois, plutôt que de le faire par derrière, bon toi tu le fais par derrière. Non mais plutôt que de le faire de manière cachée, au moins ça a le mérite d'être honnête quoi. Ouais voilà, c'est pas la troncrie quoi. Il y a plein de messages que vous envoyez. C'est vrai que c'est particulier quoi. Il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui comprennent. Respect franchement, nous dit Clément, moi je n'arriverai jamais à vivre comme ça. C'est SM qui nous envoie un message. C'est cool parce qu'ils sont honnêtes pour Miss Stone. Moi je ne pourrais pas partager ma meuf. Non mais les autres non plus. On n'en veut pas. Non mais je ne sais pas, je suis trop jaloux. Il y a Maness, une fille qui dit mon mari me fait du sale, c'est dommage de les voir ailleurs. Ah oui. Non mais bon, tu nous expliques que toi même avec ton mec qui a priori c'est bien ouvert sexuellement, de coucher avec un autre mec ça t'apporte un truc en plus. Donc ça fait partie de ton équilibre, pourquoi pas. T'es content Maxime ? C'est la meuf parfaite. Ah oui. C'est la meuf parfaite mais ce n'est pas la tienne. Eh oui. C'est la meuf parfaite. Ah oui, oui, oui. Elle est motivée Maxime. J'ai fait ça. T'as bien fait d'appeler Skyrock ce soir. Attends, ce n'est pas fini Maxime parce qu'il y a JF aussi qui voulait réagir. On a pris plein de réactions de filles. On a eu Flavie, on a eu Delphine. On a toujours d'ailleurs Flavie, Delphine, Aurélie avec ton témoignage super Aurélie. Il y a JF donc en direct du 46. T'es toujours là JF ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai JF. Alors toi, t'as 30 ans, j'ai bien noté. Et tu voulais réagir par rapport à Maxime. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, toi ? Ouais, ben moi, j'ai l'autorisation des putes. Ah, ta meuf, elle t'a dit que t'as le droit d'aller voir des putes. Ouais, parce qu'en fait, une fois, on parlait de cul et je la soulais, elle me dit ben t'as calé aux putes. Je la regarde, je dis ben j'ai l'autorisation. Elle me dit ouais, il n'y a pas de sentiment. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais pourquoi ? Parce que vous baisiez pas ? En fait, j'ai été sur le cul, non ? Si, si, ben putain, attendez. Si, si. Ben c'était quoi le problème ? Non, mais en fait, il n'y avait pas de problème mais si tu vois, on avait baisé sauf que je la soulais encore pour commencer, elle n'avait pas envie. Et du coup, après, voilà. Du coup, je me suis mis en haut pute. C'est logique. Non, je ne suis pas encore allé. Mais bon. Et toi, tu comptes y aller ? Tu comptes faire quoi ? Tu veux y aller ? Ben, pour l'instant, je n'y suis pas allé mais si un jour il y a l'occasion, ouais. Ouais, mais tu ne crois pas qu'elle t'a dit ça sur le moment, genre en mode vénère. Ouais, c'est ça, pour te voyager. Si vraiment, elle va péter. Non, parce que j'en ai reparlé justement, je voulais bien savoir si vraiment, j'avais vraiment l'autorisation. Et elle m'a dit oui. Ah, écoute, gentil. Ah, tu feras un truc en plus à une... Ben déjà, tu la paieras. Oui, déjà, ouais. c'est un sentiment donc elle s'en fout. D'accord, mais c'est marrant de faire ça comme ça. Tu touches quand même une autre meuf, tu es dans une autre chatte, tout ça quand même. Donc, je vais poser la question aux membres de l'équipe, je vais choisir au hasard comme ça, Romano. Mais tu connais la réponse, de toute façon, on voit tout ça. Cariole va voir un gigolo, il n'y a pas de sentiment, elle le paye. Elle le paye. En plus, elle le paye. peut-être. Avec ton mosaïs, tu le tapes dans le compte commun. Comment tu rages ? Non, mais moi, je ne suis pas dans ces délires-là. Je te dis, pour moi, ça ne va plus dans le couple, on se sépare. Mais ça va bien, leur couple, à tous. Oui, mais moi, elle commence à me parler de se faire sauter par un autre mec, je dis, vas-y, tu sais quoi, on va se séparer, on va te faire sauter, par contre, tu n'auras rien. Tout ce qui est ici, c'est à moi. C'est la précision. Tout ce qui est ici, c'est à moi. Le radé dans l'âme. Le radé dans l'âme. Je cherche le ciloule direct. Et tu vas y aller, JF au pute, un jour ou pas ? Si j'ai l'occasion, oui. Et tu lui diras ou pas ? Oui, par contre, après le truc, il faut que j'y dise. Il y a de l'honnêteté dans vos coups. Ce n'est pas du trompage. Je ne sais pas, Maxime, tu n'as eu plein de témoignages, je ne sais pas comment tu vas gérer l'affaire, mais en tout cas, merci à toi Aurélie. Il y a un peu d'espoir, quelque part. Il y a de l'espoir, Maxime. Après, ce n'est quand même pas la majorité des... Si on fait un sondage sur les messages, ce n'est quand même pas la majorité qui pense ça non plus. Mais ça existe. En tout cas, merci pour ton témoignage, Aurélie, on te fait des gros bisous. Merci. Gros bisous à vous l'équipe. Merci Delphine aussi. Delphine, on te fait des bisous. Oui, merci à vous. Avec l'aide-toi bien. Alors Aurélie, on te fait des bisous. On te fait des bisous. On te fait des gros bisous, nous surtout. J'espère qu'il n'est pas jaloux. Merci. Gros bisous, partez en soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est chez mon amour. Oui, c'est ça. Ça encule un petit coup. Avec mon mec dans la voiture qui attend. Ah non, Flavie, c'est celle qui veut tuer son mec. Ah oui, c'est ça. C'est pas pareil la soirée. Ah ouais, il est prévenu en même temps son mec. Flavie, c'est toi qui a 19h avec ton mec dans le chéri d'un voiture. On vous embrasse tous les deux. Soyez heureux. Et puis JF, tu me tiens au courant si tu vas voir les putes. Ouais, ouais. Si un jour il y a l'occasion et une virante repote, je vous appellerai. Tu nous racontes tout. On attend tout ça là. Bon Maxime, tiens-nous au courant aussi pour la suite. Je sais pas, parle-en franchement à ta chérie et puis tu vois la réaction. Ça marche, je vous rappellerai d'ailleurs. Ah bah, quand tu veux en tout cas. Merci. On te voit ton t-shirt de Skyrock à Avignon et on vous remercie pour toutes les réactions. Et puis on aura des nouvelles très vite. Tu nous tiens au courant. Bon là, il y a Greg qu'on va prendre. On a le temps de le prendre. Oui, on va prendre Greg. Greg avec nous en direct du 88. Salut à toi Greg. Bienvenue sur Sky. Salut à tous. Salut à toi. Salut Nhi. Salut Nhi. Salut Nhi. Salut Nhi. Salut Nhi. Salut Greg. Alors Greg, un petit problème de famille. Alors tiens, si vous avez les parents à la maison et que vous leur avez posé des problèmes, c'est peut-être un des problèmes que vous leur avez posé. Ouais, c'est vrai. Greg, t'as un problème avec ton fils toi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui a quel âge ? Qui a 14 ans. Il vient d'avoir 14 ans il y a avant-hier. Il s'appelle comment ? Anthony. Anthony. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème avec son fils de 14 ans ? Qu'est-ce qu'on peut avoir des problèmes ? Les notes à l'école. Ouais, je veux dire, il fait de la merde à l'école quoi. De la merde dans tous les... Ou les absences. Les notes, ou il sèche, ou il fait des conneries. Ah, il va pas en cours. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Moi, je sais, donc je dirais... C'est éviter. Il s'est barré avec une meuf de la mise enceinte. Non, non, non. C'est pire que ça. Ah, c'est pas... C'est drogue. Ah ouais, tiens. Oui, c'est ça. Ah, merde. Ah ouais. Mais ce drogue a quoi ? En quoi ? Bah, en fait, en fouillant de bain, en vidant son sac de sport tout à l'heure, j'ai découvert du shit dans son sac, en fait. Et il avait quoi ? Un petit bout de shit ? Il avait 6 grammes. Ah, t'as pesé ? 6 grammes, ça fait quoi ? Ah, parce que t'as une balance chez toi pour... Oui, je suis moi-même dealer. Ah, mais non, tout ça, de la pâtisserie, tu sais, il y a des balance. Oui, mais pour les... Ah oui, oui. Et puis on a pesé, quoi. Oui, oui, c'est pas un truc de ouf d'avoir une balance chez ça non plus. Et 6 grammes, ça fait combien ? Ça fait combien de joints ? Euh, je sais pas. Ça fait 6 grammes, je le vendais. Voilà, ça va. Non, mais j'y connais un pareil. C'est quoi ? Ouais, c'est pareil. C'est gros ou c'est... C'est 40 euros, 6 grammes ? Mais c'est quoi en taille ? Genre c'est gros comme un grand. Ah ouais, donc ça... 6 grammes, c'est 30 balles ? Pas mal de manches. Tu crois que c'est gratuit, le shit, d'y foule ? Bah non. C'est pour moi, je ne sais pas ce que ça faisait. C'est bien, tout augmente, il n'y a pas que le prix de l'essence qui augmente aussi. Le problème, c'est qu'il prend l'argent de sa cantine pour acheter ça. On l'a remarqué. Ah, il ne mange plus ? Ah, il ne va pas. Ah, il ne va pas. Le collège nous a appelé hier soir et ils nous ont dit qu'il ne mange plus à la cantine. C'est bizarre quand même. Ah, merde. Donc tu en as déduit que l'argent que tu donnes pour la cantine ça sert à l'acheter du shit. Je suppose. Tu l'as dit quoi ? Tu l'as dit vers le sac et il dormait. Ah, tu ne l'as pas dit donc tu n'en as pas parlé avec lui ? Non. Alors comment vous réagissez ? Tiens, les parents et puis vous aussi si vous avez été chopé par vos parents avec du shit. Comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Un conseil, man. Roule un joint et réfléchis. Moi, j'avais crémé mon frère, moi. Il fumait du shit. Non, il ne fumait pas mais il avait gardé un pochon d'huile pour un pote à lui. Ah, c'est la nourrisée. Ça, c'est ce qu'on dit, ça, oui. Non, non, non. Oh, c'est pour un pote. J'ai gardé son bout de shit. Classique. Et Greg, c'est ce qui peut te sortir ton fils de base. Ah oui. Parce que c'est un mec que je connaissais, tu vois. Il est venu récupérer. Comme il ne mange pas la cantine, je pense qu'il est grillé, quoi. Il faut forcément aller tuer pour ça, quoi. Non, mais justement, tu n'avais pas grillé avant qu'il fumait ? Avant de fouiller ? Non, pas plus que ça. Il est dans la vie, comment il est ? Un peu, il en fuma de temps en temps. Il ne se dématte pas la gueule. Il est comment dans la vie ? Il est, ouais, 14 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais bon, il est ouvert aux autres ? Oui, il n'y a pas de souci, il a plein de choses. Au BAU, ça se passe bien, tout ça ? Il a de bonnes notes, il a de moyenne, donc il n'y a pas de souci. Il est 14 ans, parce que ça dépend, tu as des 14 ans qui sont déjà très très mûrs, tu as des 14 ans qui sont plus petits, il est comment ? Il est plutôt mature, plutôt mûr ? Il fait 1m80, il fait 70 kilos, donc il est... Non, mais dans la tête. Ah non, il est bien, franchement, il est bien, il est sportif en plus, donc c'est ça que je ne comprends pas. Et du coup, il t'a dit quoi ? Parce que quand tu as trouvé le truc, il n'a rien dit. Ah oui, il a rien dit. Oui, il était au lit, il était au lit quand tu voulais le réveiller, puis ma femme, elle m'a dit ne le réveille pas. Ah non, je pense que tu aurais débarqué dans la chambre, et tu aurais hurlé. Ah oui, en hurlant. Et pourquoi tu m'en as pas doué ? Pourquoi tu n'as pas doué ? Je suis ton pâton, je donne le ton. Moi, je pense que comme ton fils ne se passe pas trop mal dans la vie, et qu'il n'est pas mal à l'école, j'aurai une discussion sérieuse en lui disant, ça serait bien que tu arrêtes de fumer, mon fils. Ouais, qu'est-ce que tu fous avec ça ? Sinon, on roule un petit avec papa. Vers gendarme, il s'entraîne alors. C'est pour connaître les effets de la drogue quand il sera confronté au délire, tout ça. Non, mais tu peux avoir une discussion avec lui si ça se passe bien au BAU, s'il a des potos, s'il n'est pas enfermé. Non, mais tu as dit, il veut être gendarme, peut-être qu'il a mené une enquête au BAU et qu'il n'a pas tiré du shit. Tu vois, il a trouvé le shit. Non, mais tu regardes trop de série, toi. C'est un peu tiré par les cheveux. Ah, mais de ouf ! Mais les gendarmes, il a peut-être fait une enquête, man. Alors moi, je réagirais comme ça. Alors vous allez dire, ouais, t'es trop cool, tout ça. Romano, donc, tu serais un petit peu plus rude, toi, peut-être. Ah, moi, c'est cool. Ah, il est possible, je lui mette une claque dans la gueule. Une claque dans la gueule. Ah, clairement. Mais donc, un peu plus rude, je crois. Non, mais si ça ne se fait pas, je partirais peut-être tout seul à mauvais réflexe. Je parle. Ah, moi, c'est un alerte. Tu ne parles pas avant. Cédric, comment tu réagirais ? Ah, déjà, un alerte. Bah, bah, et après, je discuterai. Ah, mais aussi, tu ne parles pas avant, toi. Non, mais il y en a pas. C'est vrai que vous n'avez pas le droit de taper vos enfants. Ah, merde, on n'a plus le droit de rien faire dans ce pays. C'est interdit par la loi. Ah, mais c'est le réflexe. Je ne sais pas, j'aurais tellement l'air. Et après, moi, je serais ton fils, Cédric, j'irais porter plainte pour maltraitant. Ah, ouais. Ça va pas me décusse. Et comme ça, je pourrais fumer du shit quand je veux à la maison. Tu ne serais plus là, tu serais en prison. Parce que je disais, c'est un point de moi qui arrêtait pas de s'embrouiller des gens et il me mettait tout le temps des patates au mec et ça laissait des traces. Je fais tes cons parce qu'un jour, un mec, il va porter plainte. Et même. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il met des gifles parce que la gifle, ça disparaît au bout de 5-10 minutes. Tu as une trace rouge mais ça ne marque pas comme un bleu. Merci pour le conseil pour la maltraitance. C'est le bon conseil de violence. Je confirme, ça fait la même chose sur le cul. Non, moi, je te dis, je discuterais avec lui. Donc Romano, toi, tu serais plus radical. Cédric, encore plus. Non, mais voilà, je ne serais peut-être pas de baffe mais c'est clair que je violerais dessus. Samy, comment tu réagirais ? Franchement, je punirais. C'est abusé. Il prend le argent de la cantine pour acheter du shit, putain. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas génial. Ah, moi, je me flicrerai de haut. Il mange du shit. D'accord, il ne mange pas. Carime. Moi, je retourne le lit comme Pascal le grand frère. Et alors ? Et après, tu vas dans les bois et tu vas lui faire casser des glaçons ? Oui, exactement. Il faut se sentir ça, ils mettent des glaçons. Ils ont des marteaux et ils cassent des glaçons sur des voitures. Ils font des escalades. Ils se valent avec leur massue. Ils doivent avoir un deal avec un mec qui fait des glaçons. Ce n'est pas possible. C'est un chef qui arrive avec des marseilles. Et un mec qui vend des marteaux aussi. est le prof de la glace. Guigui. Franchement, je ne sais pas trop comment je réagirais mais effectivement, s'il est plutôt bon élève, j'essaierai de discuter avec lui d'abord. C'est bien, Guigui. Je pense que parler, c'est pas mal. Après, c'est clair, comme Samy, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher du tout. Si je donne des sous pour aller à la cantine et qu'ils achètent du shit, c'est bon. Ma Marie, tu as été dans ce cas-là parce que tu es mère. Oui, moi, j'ai été dans ce cas-là. Et ton fils se débatte la gueule à coup de... Pardon ? Excusez-moi. Il a déjà fumé des mois. Non, mais c'est clair, je suis même allé chercher au commissariat. J'ai même été pécho pour lui. Je n'ai pas pécho pour lui. Mais pareil, quand tu as découvert qu'il fumait, tu as dit quoi ? C'était à quel âge que tu l'as cramé aussi ? Pourquoi tu ne vois pas mon fils ? Il m'a marquée dans 15 ans. Tu pourrais voir aussi ou il est con lui ? Moi, le problème qui se posait, c'est que quand je me suis aperçu qu'il m'avait tapé des trucs chez moi, déjà. Comment ça, t'as fait des trucs ? Il a volé des sous ? Non, mon shit. Il m'a volé mon shit. Déjà, je n'avais rien dit et tout, mais quand je lui ai dit... Il m'a volé mes cachets. Quand je lui ai dit, il m'a dit ouais, je n'étais pas crédible. Il m'a dit regarde, quand on va à Sky, tout le monde fume et tout. C'est toi qui me fais chier. Mais je n'étais pas crédible du coup. Effectivement, Marie, tu es bien passée pour donner des conseils. Tu m'étonnes. Marie n'a absolument pas su gérer la situation. En fait, il avait les yeux. C'était à l'impression qu'il avait la vie de somato. C'était moi, il avait les yeux rouges. Il n'a plus le même âge. C'était il y a 15 ans. D'accord, mais ne dis pas que c'est calmé. C'est calmé à l'époque. C'était il y a 15 ans mais il a 25 ans ton fils. Il fumait à 10 ans. Et oui, le fils de Marie, la dernière fois où il est passé, il avait les yeux rouges comme le logo Skyrock. Mais pire, pire. Il avait quand même un gros bout sur lui parce que 6 grammes, je ne me rendrai pas compte de 6 grammes, Ça fait 20 juin environ, nous dit Aymeric. Après, ça dépend les joints un petit peu aussi. Ça dépend comment tu charges les joints. Alors, vous êtes partagés. Il y en a qui seraient très énervés. Malik qui nous dit si ça arrive à mon fils de Malik, il a 25 ans. Si ça arrive à mon fils de 14 ans, bon, tu n'en as pas encore, j'ai imaginé une Malik. Mais c'est retourné direct. Bam, bam. Non, mais par contre, il y en a qui nous disent aussi qu'il faudrait discuter avec lui. Voilà, c'est un bon. Mais tu as discuté, tu veux dire quoi ? Tu lui dis t'as envie de lui dire quoi ? Comment tu as discuté ? Mais tu lui dis quoi ? Tu lui dis Ah bah, c'est super. Comment tu as envie de réagir, toi, Greg ? Moi, au début, je voulais réveiller parce que voilà, tu m'assoir, elle m'a dit arrête, ça sera des embrouilles, il ne va pas dormir et tout. Il y a une grosse journée, donc voilà, mais demain matin, je ne vais pas le louper. Et toi, tu as déjà fumé ? Non, moi, je ne fume pas. Jamais. Et ta femme, pourquoi elle est plus cool que toi par rapport à ça ? Parce qu'elle est psychologue et puis voilà. Laisse peut-être faire ta femme, c'est les psys. Et puis après tout, c'est elle qui l'a fait. C'est ton mot. Non, mais moi déjà, je prendrai le bout, je le ferai disparaître. Déjà le bout, il va se réveiller demain, il va regarder. Déjà, je vais lui demander, c'est quoi ça déjà ? Je vais lui demander demain. Demain, le petit-déj qui va passer, c'est du chocolat. Il va passer un réveil de merde. Il n'y a pas de bien. Après, bon, il dort bien en ce moment, il va se réveiller. Tu lui demandes ce que c'est, tout ça, tu vois, il ne faut pas que tu l'ailles. Moi, il faut discuter. Tu ne vas pas lui dire, c'est quoi ? Tu vas passer pour un débile. Non, mais c'est quoi ? C'est très bien que c'est du shit. C'est peut-être du CBD, on nous dit là, sur l'appli. Non, mais bon, c'est clair du 62. Non, je ne pense pas. Non, c'est du shit. Il y a du shit CBD, franchement, pour faire les... Sherlock, lui, il a une méthode radicale. Tiens, on ne l'avait pas donnée, celle-ci. Pour l'instant, c'est partagé, je lui gueule dessus et j'essaye de discuter avec lui. Sherlock, lui, nous dit, je lui force à fumer tout d'un coup, overdose, bad trip, il va arrêter tout seul. Après, t'inquiète. N'importe quoi. Non, mais bon, parlez-en demain matin. Tiens, nous, on courant, Greg, dis-nous comment ça se passe, mais laisse peut-être gérer ta femme. C'est comme tu parlais des keufs, puisqu'il veut être keuf, ton fils. C'est le bon keuf et le mauvais keuf, vous savez, good cop, bad cop. Ta femme, c'est celle qui essaye de comprendre et toi, arrondir les angles. Et toi, si tu penses que tout dépend comment il réagit. Moi, c'est un peu nerveux. Si tu l'agresses, il va se fermer, tu ne vas pas pouvoir discuter avec lui, donc il faut y aller tranquille. Laisse peut-être gérer à ta femme, dis-lui à ta femme. Bon, tu n'as pas voulu le réveiller, tu t'en occupe demain. Dis-lui. Et puis, si ça se passe mal, tu dois bien savoir faire. Tu vois, s'il parle mal, s'il répond mal, tu peux peut-être intervenir. Il répond pas mal, c'est ça le pire, c'est que, il est super cool, il y a plusieurs lignes. Ah bah voilà, raison de plus pour lui parler cool. Bah ouais, le côté positif, c'est ça, c'est que dans la vie, ça va bien. Il se rends enceinte. Il n'a jamais fait de connerie, mais ça partage. Bah si, ça commence, tu vois. C'est l'article. Il ne peut pas aller trop vite, c'est que le début. Voilà, il y a Delavega qui nous dit, elle nous dit que ta femme peut peut-être lui parler. Punis-le, plus de dessert. Pour Bruce Wayne, sur la pli. Il se punit lui-même, puisqu'il ne mange pas à la cantine, donc déjà, il n'a pas de dessert. Ah, il n'a pas de dessert, oui. Il y en a qui irait direct le réveiller tout de suite. Moi, je ne pourrais pas résister, je le réveille immédiatement. Ah, moi, ce serait pareil. C'est Mickaël qui nous envoie le message, et c'est dans la bite, pareil, j'irais le réveiller, pourquoi je serais le seul à passer une nuit de merde. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, tu as tous les cartes en main. Tiens-nous au courant, Greg. Merci en tout cas du coup de fil. Merci à vous. Et puis on espère que ça se passera bien avec ton fils. Je suis au jus. Ça marche, pas aussi. Bon, bisous, Greg. Et bisous à vous tous et à vous toutes aussi, parce qu'on revient demain, mais oui, c'est Radio Libre, demain à 21h, minuit, comme tous les soirs de la semaine sur Skyrock, vous branchez à 21h. On est là, passez une bonne nuit. Demain, il y a le problème du mois d'ailleurs. On est jeudi. Ah oui, tous les jeudis, problème du mois. Le problème du mois à retrouver. Donc demain, on va s'occuper de la sexualité débridée des Français. On va aller faire un tour sur les réseaux, sur le net. Les Français ont des soucis, on va les aider. Et puis on parlera de plein de choses, comme tous les soirs, donc dès 21h, on compte sur vous. Demain matin, le morning, dès 6h, passez une bonne nuit. C'est parti, Urban Music Non-Stop, le son de Skyrock toute la nuit. Allez, salut ! Salut ! Ciao !